Aikiko, fais attention, on a bientôt atteint la session 5 ! Fais attention à toi ! Euh, c'est la 6ème ! Oulalalala ! Aikiko, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bah voilà, j'ai gagné mon pari ! T'as gagné ton pari, Aikiko ! Record de survie ! Ouais, j'ai dû la survie, j'ai plus longtemps que ça, quoi ! Ouais, mais... En quelle forme ? Comment ça ? Sous quelle forme ? Il se transforme ? Il mute ? Exactement, il devient super Kiko ! Oui ! On joue pas du coup ce soir ? Mais pourquoi on jouerait pas ce soir ? Bah y'a pas eu une mise à jour ? Non, c'est la semaine prochaine ! Non, c'est la semaine prochaine ! Et de toute façon, la mise à jour n'empêche pas de jouer ! Tu downgrade le jeu ? Non mais même, elle rend pas le jeu incompatible ! Ah bon ? Mais du coup, du coup, on va le downgrade combien de temps ? Attendez, vous savez que... Dans toute l'histoire de Ropa, y'a eu que... A deux reprises, je crois, des mises à jour qui rendaient les saves incompatibles ! Enfin, ça fera quand même un save, mec ! Je suis désolé ! Oui, je pense, ça va exploser ! Y'a eu des tas de parties qu'on a continué sans trop de problèmes ! Oui ! Bah là, le problème, c'est l'Angleterre, ça va rajouter des provinces en... Non mais de toute façon, elles vont être incolonisables ! Elles vont être ZeroDev ! Oui, c'est comme... Mais sur la partie du jeudi, par exemple, on avait des territoires au Japon et aux Philippines qui étaient pas... Oui, mais c'est pas... La plupart des combats se passaient pas en Philippines, en fait ! Oui ! Mais en Angleterre non plus, en fait, t'en fous d'avoir... Y'a en France aussi, des provinces ! Oui ! Mais tu t'en fous, ça va être trop grand-chose ! C'est pas très beau, mais ça change rien en terme de jeu ! C'est oui, c'est oui ! Y'a pas rien d'éditer pour leur donner les provinces, justement ! Je dis oui ! Euh, oui ! Et non ! Ils sont à ZeroDev, donc non ! Et je crois à ZeroDeDev, voilà, c'est ça ! Tant pis, ça fera des terres désertiques au milieu de la France ! Mais de toute façon, si tu les édites, le mois d'après, elles disparaissent et elles reviennent à ZeroDev et à personne ! Ah, même en donnant un peu de dev ! Euh... Je peux pas donner de dev par la confronde ! Ah putain ! On va pas leur donner du dev non plus ! Non mais genre un, un... Non mais tu les mets à trois ! Ouais, tu les mets à trois, voilà ! Juste pour pas qu'elles disparaissent et qu'elles... Elles ne reviennent pas des... Des terres désertiques, quoi ! Ouais mais c'est compliqué, je pense, non ? Je sais pas ! Tu n'ai aucune idée ! Ça doit faire aussi, ça doit être bien tréfouillé dans la save, ça ! De toute façon, on s'embêtera pas à faire ça ! C'est toujours pas dans la game, hein ! Il vaut... Ah c'est... c'est host, là ! Euh, oui ! Ah bah oui ! Hey, il est 21h ! 3 ! J'arrive ! Au principe, on doit cliquer sur le bouton B à 21h ! On doit pas... Cliquer sur le bouton quoi ? Play ! Ah oui, pour qu'après tout le monde râle ! Oui, mon voisin, il était pas là à nuit ! Et donc ? Il y a tous ceux qui sont à la partie, mettez-vous ready dès que vous êtes sur votre pays ! Tout à fait ! Il reste tout, ouais ! Rhesus, mets-toi ready dès maintenant ! Pourquoi Rhesus tout de suite ? Bah, c'est parce que toujours lui qui oublie de mettre et donc... Il y a vraiment, faut appeler un chat un choc ! Il y a encore un autre animal ! Il est encore ! Ah, je vous le dis ! On peut voir le nouveau monde, oui ! Eh, j'suis pas mal au dans la game ! Pas de nouveau monde, hein ! Ouais, grosse domination ibérique ! Bah ça va ! Surtout quand tu vois ce qu'ils ont euh... Tout ce qui est espagnol, tout ça... Enfin, y'a pas beaucoup de trucs, hein ! Plata au plomo ! Ah, y'a un petit marrant qui a renommé CPI au Portugal ! Enfin, c'est cool ! Il s'appelle GRSX-30 ! C'est pas un GRSI ! C'est gros sexe ! Par contre, y'a vite tombé à la cour d'imagination, hein ! Parce qu'on retombe sur Brésil-Portugais, ensuite ! Y'a un espagnol, c'est ça ? Enfin, l'imagination qui est de prendre un truc qui a été fait ailleurs pour le coller... J'ai pas de quoi cette mesure... Il s'attend déjà à plus d'efforts que de simplement laisser Brésil-Portugais, Brésil-Espagnol... Tu vois, nouvelle grenade ! Ouais ! On va prendre combien de beurre, là ? Ouais, ouais, expansion sur l'Espagnol ! Il faut que je me laisse, je décide à charger ! Mettez-vous ready, tous les autres ! Sur vos pays à vous ! Résus ! Il manque qui vaut le polonais ? J'sais pas s'il est censé... Il n'est pas la première version ! Bah attends, si tout le monde a chargé, je le kick, hein ! Et tant pis, on jouera sans gris ! Attends, il vaut arriver là, il lance le jeu ! On joue sans gris... Et du coup, y'a toujours pas d'Espagnol ? Si, si, il arrive ! Et le polonais, il est non ? Ah, le polonais, j'sais pas, il a rien dit ! Le polonais, il m'a dit qu'il serait peut-être en retard ! Ah ! Ah bah, ça se transforme en sûrement, là ! Ah, si on continue à attendre, il sera pas en retard, c'est vrai ! Bah ça dépend, s'il vaut... N'arrive-vous pas ? Ou l'Espagne aussi ! Y'a pas un haut-tune sur ce jeu ? Si ! Si, mais faut mieux éviter d'en abuser ! Ils vont se faire cure un oeuf, s'ils sont en retard ! Si, mais quand y'a des pays qui sont en guerre... Y'a des events aussi, parfois ! Ah putain ! Le problème, c'est qu'il y a, elle dépense tous les points ! Oh, quel dommage ! Bah... Tauf si tu l'as réglé, quoi ! Même, la toute fois, tu es... Ta boule a réglé la session d'avant ! Cette session-là peut très bien ne pas être réglée ! Non, parce que, à ce compte-là, moi la prochaine fois, je viendrai à 21h15 ! Par exemple, moi je viens d'une... Il y a du team win, mais pareil, on va être scramouilleux ! Non, je t'arrête pas ! Enfin, il est à 21h06, tu es calme, quoi ! Ça m'énerve de... Mes retards à chaque fois-là ! Bon, c'est... c'est qui ? C'est Ner qui joue l'Espagne ? User left your channel ! Yox ! Ah ! Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu, Myox, non ? Ça fait pas deux, trois, quatre semaines, même ! Il est venu à la session 2, sur le teuton ! Ouais, sur le teuton, mais après, il était AFK, quoi ! Mais il était AFK, c'est ça, et euh... Yvo, tu es bientôt là ? Ah, je suis là, hein ! Yvo, t'es même pas sur l'Autriche ! Et il est pas là ! Oh, le con ! C'est incroyable, quoi ! Tu fais quoi, en fait ? Il arrive ! Bah, super, ça ! Ah, y'a pas de problème ? Yvo, t'aille voir, c'est tel qui rentre quand même ! Bah, pas pour l'instant ! Il va arriver en retard ! User left your channel ! User left your channel ! Ah, un IO ! User left your channel ! Bah, il nous manque plus qu'Myox, quoi ! Pour quelle est la��ine ? Yvo, ça va aller ! J'essaie avec l'autriche ! C'est pas de problème ! Tiens, je vais voir ! Vous n'avez pas de problème ! On va aller, monisiaj ! On va aller ! Clic sur l'autriche ! Tuieuse de Suisse ! Salut, Myox ! De Suède aussi ! cliquer sur l'autriche l'exemple entre les chuteuses de suisse allume x de suède aussi ça c'est plus la responsabilité d'une en oeuvre à nouveau j'espère que tu vas t'amuser sur ton espagne il faut à l'exemple tu en es où miocs ils ont le chargement de jeu là il faut à l'exemple user left your channel user left your channel user joint your channel robix yes la france oui tu te bats 10% des revenus que je demande je sais pas non ça tu sais pas sache que le million sort de la guerre et l'autriche accepte un appel bon c'est pas être avec lui il faut lui proposer des trucs bizarres et de temps en temps il accepte pourquoi bizarre parce que moi je suis plein de fois à côté de moi et j'ai jamais compris comment tu négocies t'inquiète là j'ai bien négoissé ma preuve juste pour l'instant du coup je t'en va plus à peu de blanche parce que ouais vas-y je demanderai juste 10% des revenus de tête bah deux revenus ok hey wake up user left your channel coalitions peuvent être un outil très efficace pour contrer un ennemi plus puissant t'avais pas ça miocs non mais là je lis du coup je me dis ah ça va vous vous pouvez fabriquer sur des revendications sur les provinces limitrophes et sur celles ayant une zone maritimes commune avec une province légitime ce qu'on peut apprendre avec ça baser voilà c'est bon on va me dire quelle que la version je prends la version a pas changé non si t'as pas tripoté ton jeu non il n'y a pas de raison c'est japon je veux dire il n'y a pas eu de 24 points de toute façon tu as une mise à jour autour s'il y avait une mise à jour officielle tu l'auras eu ouais je pense une douce en le mot de passe voilà connexion court espagne ouais ouais mais en plus définitif c'est oui c'est définitif mais c'est une espagne à genoux c'est ça c'est une espagne langue dure j'ai joué avant et l'armée et l'armée et l'armée personne ça dépend personne la décision sur deux en fait dans la saison sur trois mais bon c'est dommage parce que j'adore presque toutes les semaines je t'ai envoyé un message de quoi l'espagne je pense on avait toujours des jours et un remplaçant en fait non non hier la semaine dernière il n'y avait pas de remplaçant je sais pas pourquoi vous avez pas cherché un remplaçant à la semaine dernière je me suis dommage j'aurais dû venir sur la thèse carrément et il n'y avait personne sur l'éthiopie non plus bon l'éthiopie c'est moins grave mais l'espagne c'est du genre c'est beaucoup moins grave que l'espagne le truc c'est que pour le pour le pour la zone quoi oui ça y est tout le monde est là tout le monde est bon tout le monde est sur son pays let's go il y a un portugais oui oui j'ai rsx ok ok d'hider oui on parle maintenant et chargement monsieur je suis calme oui mais après on parle 6 aussi s'il te plaît j'arrive d'exacharge ouais pareil c'est war spite qui viole l'espagnol ma première première action ça va être d'envoyer une insulte à lujanpour ça va être oulala je crois que c'est plus les ibériques pour le plaisir d'envoyer une insulte ou pour une réserve diplomatique au capital pour le plaisir ah bah du coup il ya moyen de m'entretenir deux minutes avec rsx je sais pas s'il est là sur le channel je crois qu'il est dans un au dessus ou en dessous on va où là du coup vas-y moi on se met le point du stream donc en bas alors user left your channel qui ne peut encore charger je sais pas s'il te plaît c'est plus plus je soupçonne que l'un d'entre vous n'a pas chargé on est plus que deux dans le chan ah oui c'est ballot ça m'attendrait pas qu'en plus il est planté parce qu'il a fait un retour bureau pour changer de salon grand classique il est impossible de savoir qui c'est bah il y a que celui qui a planté qui le sait parce que du coup il doit avoir un truc différent de nous il faudra attend ce problème c'est qu'il faut se taper toute la liste vu que j'aille faire un tour passer le message dans les chaînes part de toute façon on peut communiquer tac 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 oh putain Ivo pourquoi il dit Ivo apparemment ah c'est vrai je le vois pas bah si je le vois n'importe où je le vois dans la liste non je crois qu'il est juste il est juste ça au pif attend il est bien à la liste le problème c'est qu'il faut se taper toute la liste des joues ah putain ça se saute c'est vrai qu'Ivo n'a pas l'air d'être dans la liste on attend quelqu'un ? bah oui que celui qui a planté deigne quitter la partie bah qui a planté ? et qui je sais pas c'est celui qui n'est pas dans la liste c'est peut-être Ivo parce que je le vois pas dans la liste tout en bas moi je me vois non non on a la liste des gens qui ont chargé la partie ok le nom est écrit et est entré dans la partie donc s'il est pas capable de se trouver lui même il faut que nous on le trouve et je ne vois pas Ivo il me semble dans la liste non je le vois pas non plus je ne me vois pas non plus après c'est peut-être normal user left your channel c'est vrai que moi non plus je me vois pas donc c'était pas... alors c'était pas Ivo il y a un bug ? il y a quoi ? bon... il y a quelqu'un qui n'a... oui je vois Ivo moi il est sur l'Autriche non mais... non 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 mais bon bah je sais pas bon c'est parti par contre il va falloir que celui qui n'arrive pas à charger il parte de lui même quoi c'est 6 de coeur ah bon ? bah non pas moi j'avais personne avec le drapeau noir donc à partir de là je pouvais pas identifier le problème ah bah du coup c'est peut-être moi parce que mon jeu a un peu crash pendant le chargement du coup ah mais ça c'est normal tout le monde là ouais mais ça a vraiment ah j'ai les serveurs perdus là oui normal j'ai quitté autoriost en fait oui mais il y a un moyen plus simple c'est qu'il y a une personne qui a planté il faut qu'il soit capable de voir qu'il a planté et de quitter ouais voilà si c'était moi ça se voyait pas oui moi non plus ça se voyait pas mais pourquoi t'as cru que c'était moi du coup ? ah parce qu'en fait moi c'était le seul que je voyais avec un drapeau de rebelle il y a un réel ah bon ? oui ok et si j'étais le seul à te voir comme ça ça devait être moi du coup aïe 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 bon c'est resté rejeunis vite n'essaye de pas perdre de temps ok user left your channel alors tac 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 tu l'as remis là ? ou pas ? c'est un re-host ou pas ? oui oui ah bah c'est déjà re-hosté ben c'était la question est-ce que c'était l'ancienne ou est-ce que c'était la nouvelle ? bah j'ai mis un nom différent la première c'était GPO Mundus là c'était Mundus tout court ouais ça dépend une session sur deux j'ai pas fait grave tout ça parfait pourquoi ce désir soudain de changer le nom de de GPO ? enfin de lost ? euh... bah de changer le nom de la partie pour pas qu'il y ait deux parties avec exactement le même nom dans la liste on sait jamais les deux pourraient apparaître en parallèle ça serait embêtant qu'il y ait deux GPO Mundus celui d'avec 17 personnes l'autre avec 15 c'est un remplaçant sur le mana ? Gide ? oui ? c'est quoi ton prix pour m'aider à récupérer mes corps ? euh... tes corps sur qui ? à ton avis ? attends euh... j'ai peur j'ai peur que tu m'entraînes dans... ah effectivement euh... mon prix ? euh... je sais pas moi t'as de la thune ou moi ? pourquoi je prends ta question ? après il y a un autre objectif de la session est-ce que t'as de la thune ? oui vraiment ? oui ah... ça pourrait être intéressant ça les éleveurs de chèvres ont de la thune ? après je sais pas il a du fer donc peut-être que... ça sera la sien quand même je fais de la monnaie en fer c'est du métal ? euh... mettez-vous tous ready prenez votre pays on l'est tous on l'est tous on l'est tous alors scramouille ça m'intéresse bien de t'aider mais pas tout de suite tout de suite et d'autres choses à faire et oublie pas de me virer de Périvo 1C4 oui idem oui la dernière fois ça m'a coûté un Perse sur la gueule moi ça m'a coûté tout à partir du moment où j'ai perdu tous mes alliés les uns après les autres il y a rien à faire alors il manque kill il faut que Myox se mette ready à cause de ces conneries il y a eu un Perse sur le Timurid le Timurid a fait la paix puis le Perse il m'a regardé il a dit bon bah j'ai le bouffé ah c'est bon j'allais les chercher dans le salon 27 je sais pas si le compte est bon et on s'en fout on lance ok bon bah Dider on parle de quoi ? qu'on parle ah on peut parler ici de toute façon il n'y a pas grand monde et Dider il manque pas l'Ottoman par hasard ? peut-être mais il avait qu'à être plus rapide bah oui mais c'est moi en fait bah mon jeu j'en paye ah bah c'est ballot bah lol c'est ballot oui tu peux outgen du coup ? oui fais vite il paraît que la Hongrie se frotte les mains la Hongrie se frotte les mains ? non elle a dit pas d'Ottoman ? parfait est-ce que je développe un peu ça ? allez hop ah la paix blanche alors presse à imprimer ok c'est tellement long à se développer Shai Pouf nous confirmons pour Shai euh bonsoir à ceux qui arrivent bonsoir Bvetele Bvetele ? Bvetele ? Bvetele ? bah Bvetele ? je sais pas je ne sais pas comment on prononce mais Bvetele ? il n'y a pas d'accent en fait c'est pour ça que alors il y a quelqu'un qui a 400 vues en live et puis tant mieux pour lui un jour peut-être que nous aurons ça non il semblerait que le shinga est parti donc je peux te parler euh tu n'auras pas le sistant euh j'ai entendu des rumeurs comme quoi la perse va sauter dessus le sistant ? oui carrément alors par contre toutes les terres intérieures du ballon de sistant je suis obligé de les laisser au perse en gros donc moi j'aurai toutes les ses arrières toutes les côtes et le sistant il y a grave moyen que bah comme toi tu as une trêve et que lui il en a pas et ben ils sautent dessus ils prennent tout ah mais j'ai rien à voir en fait il y a moyen je te dis ça parce que bah je peux pas y faire grand chose et je t'avais déjà envoyé un message sur steam mais tu m'avais pas trop répondu donc voilà je t'annonce soit par surpris je pense qu'il va en prendre une partie donc si tu veux éviter le désastre va le voir je ne connais pas Codran non sinon tu tentes de te casser la trêve moins 5 de stam ? ça pique mais c'est comme tu sens mais en tout cas je te préviens pour pas que tu sois surpris bon allez moi je vais retourner là-haut mais pourquoi tu veux retourner là-haut ? bon tant pis tu veux pas rester avec nous on pue c'est tout ça doit être ça la morale de l'histoire bon alors le système attend j'ai combien d'années de trêve avec le penjab ? timoride timoride ah oui c'est vrai que j'avais encore des dettes en plus ohlala tout ce que j'ai à dire monde de merde sinon tu demandes un avance à ton copain du nord comme ça tu peux construire tes forts et ensuite tu vas direct t'aider non mais avant même de construire les forts j'ai encore 1200 d'emprunt donc les forts il y a de la base il a dit ton prix sera le sien ça m'étonnerait qu'il est vtl d'accord donc il y a des accents muets tu parles combien de langues ? ah oui c'est vrai que robichou est polyglotte fin de la rivalité ah oui je dois enlever des rivaux c'est vrai alors mais je suis plus rival avec la horde d'or en plus qu'est ce qu'il me raconte le scramouille ? il y a que le yémen qui est encore mon rival il est gâteux le scramouille ah merde je me suis gouré ah bah c'est chier attend je suis dans une guerre ah puis ça je suis dans une guerre avec le bengal c'est pour ça que je peux pas virer un rival vous voyez donc je soupçonne scramouille d'être gâteux euh dites sinon je pourrais avoir un problème oui là il me manque genre environ des... enfin il me manque des points il te manque des points ? ils se sont enfuis ? ils se sont... ils ont disparu et j'avais au moins 300 points en chaque après je regardera la save si tu veux l'ancienne save je vois pas pourquoi tes points seraient fait la malle bah moi aussi c'est ça le problème des synchro je sais pas parce que on y a un an d'abassé les techs et j'ai 0 points dans les trucs en fait attends l'autre fois t'avais pas planté il y a pas jouer ton pays non bon bah alors je ne sais pas parce que là j'étais bien en guerre genre je dirige mes hommes tout le monde voyait mes hommes enfin je sais pas c'est moi qui dirigeais quoi en fait mais j'ai construit des bâtiments tout ça et je vois pas pourquoi j'aurais ça et je trouve ça bizarre je regarderai à la save après bah check parce que je vois je vois pas pourquoi tes points auraient disparu ouais c'est bizarre qu'en fait je quitte le salon Scramouille tu es gâteux pourquoi je suis gâteux ? nous ne sommes plus rivaux depuis la session dernière du coup on peut s'adier ? oui ma proposition tient pour Didorsi de quoi ? et aider contre le Perse qui est en relivre ah bah surtout que là il va me piquer en fait j'ai rien à voir du Penjap j'ai absolument rien à voir le Perse et le Jebourse se coordonne pour me bloquer moi le Rutten moi je veux bien te croire à ce que tu me dis mais si derrière c'est pour que tu me dises ah désolé j'étais pas capable de retenir le Polonais quand il t'a bloqué encore 4 provinces de plus j'ai au bout d'un moment faut pour la première pour la première j'étais ok sinon il voulait en prendre plus après pour les autres pour la deuxième moi j'étais pas au courant c'était moi le leader des guerres d'ailleurs c'était même pas lui tu me dis ouais on fait un accord nous deux et puis à chaque fois il y a le Polonais qui vient d'erreur et qui... Shingaku j'imagine que tu viens juste prendre de l'argent aussi ce temps ha 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 tu vas vraiment aller faire une tentacule dégueulasse comme ça on verra si elle est dégueulasse bah... y'en a qui ont honte de rien quoi et après tu prétends vouloir changer de diplôme ou rétablir de bonnes relations quoi j'ai vu rien d'établir du tout juste des relations neutres j'ai vu rien d'établir du tout juste des relations neutres mais... non en fait moi je... c'est toi qui veux faire des relations la plus pareil elle est venue me planer pour que je le laisse faire son v1 j'ai dit bon bah vas-y et bon ça va qu'une fois et j'ai dit tu vas voir le russe va attaquer de dos et il écart la guerre 5 minutes après vous attaquez euh... en premier corps sur la paire cette session je sais pas il est gros pas grand monde tout le monde se couche devant lui parce qu'il est protégé par l'Otoman donc je sais pas il est allié à l'Otoman là en plus bah depuis le début non mais des fois l'alliance était cassée ah oui non mais attends même quand l'alliance est cassée l'Otoman vient l'aider ou menace de venir l'aider donc euh... ça veut pas dire... typiquement c'est le genre de cas où tu te dis que la règle de les joueurs doivent pas être alliés et tu te dis que c'est... avant... avant que j'achète la guerre c'est un peu bidon bah oui non mais ça j'ai toujours dit le coup de... ohlala on est pas libres on s'allie à une fois la guerre c'est rien non mais je sais pas... je sais ça parce que... c'est un truc qu'on m'avait soutenu que ouais ça pourrait être une bonne méthode etc... ouais bon écoute le ruten je... bon je sais que je vais m'en mordre les doigts mais je vais quand même te faire confiance la Tunisie what the fuck la Tunisie me demande un ex-sémitaire on verra bien ce que ça donne une guerre géante de toute façon c'est pas du tout dans mon intérêt que le russe ou la Perse te bloque quoi donc j'ai... moi que tu sois faible c'est pas du tout dans mon intérêt sinon euh... faut déjà attaquer ça sert à rien de... parce que je sais que pareil le russe il m'a encore proposé de te partager con quoi bah tu sert à rien t'es trop faible c'est vrai que moi j'ai pas envie que le russe te partage non plus c'est moi j'ai déjà fait t'entends le bon discours a dit ah oui il est déjà assez grand c'est surprenant c'est pas quelque chose qu'on entend souvent en plus non mais voilà non mais oui je devais t'en douter de toute manière donc euh... le russe je l'ai prévenu j'ai dit si tu... si tu l'attaques avec le pognon on t'attaque de l'autre côté pour lui faire recracher les provinces sauf que là le pognon est pas là donc ça veut dire que même contre le russe ça va être compliqué quoi tu vas sentir pousser les ailes quoi j'ai déjà commencé à... à détruire les... le développement des provinces à la frontière de France on sait pas pourquoi mais Robichou je reste parce qu'il faut bien montrer l'exemple quoi tu pars pas euh... tu pars pas sans raison comme les couilles de la fée on a bon soin d'oeuf parce que oh bah les gens autour de moi il semble que tu m'as mis en rival donc euh... pardon ? qui est mis en rival ? ah non c'est moi pardon je mets jamais mes voisins rivaux pour euh... j'ai que le russe parce que voilà mais euh... ah non bah moi j'étais en rival donc euh... je peux... je peux virer... je peux garer mais... si jamais on peut faire tout par le perse moi je suis prêt il arrive à retenir le russe de l'autre côté le russe on arrivait à peu à le retenir alors que le perse est vraiment lui enroulé par contre un complet ohlala il est en train de tout bluber un peu ça va Bah le Perse là, il va bouffer le système. Et le jeu pour, il va être gros aussi, parce qu'il va bouffer tout le Penjab. Et vous faites rien avec le Yémen et tout là ? Bah le Yémen m'a dit qu'il pouvait pas empêcher le Perse de faire quoi que ce soit, donc c'est pas moi et mes dettes qui allons empêcher la Perse de faire quoi que ce soit. Non mais l'Ottoman, comme la fois dernière, apparemment, de ce que les autres disaient, il aurait jamais rejoint contre le peuple de Timur. Oui, il aurait jamais rejoint, mais il peut toujours envoyer 40 000 hommes. Non, parce que la Hongrie-Venise, sinon ce serait rallier de l'autre côté. Là, pour cette session, pareil. Ça c'est facile de dire ça après, tu vois. Bon leader, t'es prêt pour l'allier là ? La guerre à qui ? Avec le contre 600, le Penjab. Essayez d'en boucler le plus possible. Mais je veux pas, ils ont déjà tout occupé. C'est trop tard, ils ont tout occupé, le Penjab et le Penjab. Bon, pas encore tout, ouais. Si, 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 ils ont tout occupé. Il a disputé ses unités en fait, si tu veux, il n'y a eu aucune. Ça fait plusieurs mois. Et bah va le voir, va le voir. Le Perse, j'étais le voir, il m'a envoyé chier, donc. Je lui ai dit, c'est comme ça que tu veux rétablir de bonnes relations ? Il m'a dit, ah mais il n'y a que toi qui voulait rétablir de bonnes relations. Alors que la semaine dernière, il essayait de me convaincre d'espérément que non, sa diplôme n'était pas figée. Là, il m'a carrément envoyé chier. Donc, à partir de là. Je vais remettre mes toux par l'entraînement ici. Et s'il y a l'occasion de gratter quelque chose, je prendrai. Deux Teamway, ils vont finir pareil. Bon, au moins celui-là aura vécu un peu plus longtemps que le précédent. Il aura fait un peu plus la guerre, il aura vécu un peu plus longtemps. L'autre était juste chiant du début à la fin. Au moins celui-là, j'aurais eu un vague espoir de faire quelque chose avec. Bonjour. Dites, tu en penses quoi de ménager la chèvre et le chou pour survivre ? Bah... Guider ? Oui. C'est le jeune pour. Oui. Tu voulais quoi, toi, déjà, sur le Penjab ? Bah... Moi, à la base, je voulais les territoires afghans et le Sistan, mais a priori, j'aurais aucun des deux. Parce que... Moi, j'aurais envie de prendre Ro. Parce que si tu prenais Keta et Ro, ça te donnait l'accès à la plaine du Penjab. T'as des collines derrière, dans tout cas. Et si tu mets un fort à Magalia, il n'y a pas accès à ta plaine. Ça bloque aussi le chemin. Ouais, mais là, ça me fait deux provinces, juste deux provinces sur la défense, en fait. Et Assyakot aussi, t'as des collines, en fait. Mais... C'était quoi, déjà, ce Oyer ? Je me rappelle même plus ce que c'est. Oyer ? Bah, tu sais, quand t'as un Oyer sur le stream, je me rappelle plus ce que c'est. C'est un abonnement ? J'ai un trou. Tant pis. Abonne-toi à ma chaîne ! He's now hosting you. Ah, c'est quand quelqu'un t'host ! D'accord, bah merci à celui qui host. Je me rappelle même plus que le code sonore. Et du coup, désolé, oui, tu me disais, ami du jeu ou pour... Enfin, ami, voisin ! Ami, on verra plus tard. Bah, on sait jamais. On n'est pas un gars, et oui. Alors oui, moi, je disais, moi, à la base, je voulais récupérer les territoires afghans, les deux provinces afghanes et le Sistan. Bon, le Sistan, a priori, la Perse, il me fait des fucks, donc, par-dessus la frontière. Attends, moi, je vais promettre ça aux Perse. Une seconde. Vous promettre quoi ? Le feu, le sang et la mort ? Alors, il me reste deux emprunts. Scramouille, as-tu 400 du cas ? Non mais, comment dire ? J'ai pas trop d'argent, là, Dinos. Mais tu essayais de me faire croire que tu pouvais m'embaucher pour te filer un coup de fin ? Ah oui, mais c'était genre, je prends des emprunts pour te, voilà, te faire venir. Ah ouais. Ah ouais, on en est là, quand même. Tu sais que ça sent pas l'avenir, tes plans, là. Mais, je pense que je vais quand même prendre Ro, c'est pas contre Tom, et c'est juste que, vu que j'ai entendu parler qu'il y aurait peut-être une koa contre ma tronche encore, je préfère avoir une... Enfin, des collines, t'en as des tonnes, hein, dans le Nord. Parce que, pour info, tu as Siakot et Margala. Tu sais que c'est en étant gourmand et intraitable qu'on se prend des koas, c'est pas en étant amical avec ses voisins. Tu prends juste Ro, au pire, on pourra négocier plus tard si t'as un... Si, effectivement, je vois que tu ne m'attaques pas, je ferais prêt à te laisser plus tard. Mais pour l'instant, je vais la prendre. Non, je vais avoir une seule province sur le Penjab. Magnifique. Ah oui, en plus, t'es gravé, d'accord, mais du coup, tu te réserves le truc comme ça, quand même. Ah bah. Je ne peux pas prendre plus. Mais au final, tu sais que le Bahamani, il va prendre autant que moi en développement. Euh, bah, franchement, vu tout ce que t'as pris, ça m'étonnerait. Attends, on en parle de Lahore, Lahore 35 de dev, Siakot 25, Multan. Ouais, mais calcule, calcule ce que j'ai pris, ce que je vais prendre. Multan 45, tu sais qu'il y a 100 devs sur ces trois provinces. Ouais, mais regarde, le skill avait déjà pris, le Bahamani avait déjà pris 80 devs, juste à la fin de la session, et il va reprendre encore 60 ou plus. En tout, Jean, je dois en prendre 160, et lui, il en prend 154. Euh, bah, attends, il a pris, il a pris 10 et 39 à la session d'avant, ça fait 50. Non, non, il a pris, euh, il a pris 39, 10, 5, 10, et là, il va récupérer du 39, 13, 8, et encore du 50. Tu vois, gentiment, tu vois une province, j'ai fait, bon, bah ok, vas-y. De quoi ? Il venait de m'enlever de l'alliance, tu fais. Attends, tu vas vendre des provinces aux russes ? Bah, j'en ai vendu une, après, s'il me redemande, de toute façon, à mon avis, la prochaine fois, ce sera paracard, mais... De toute façon, c'est une province sur laquelle j'ai détruit, et je l'ai vendu 300, donc j'ai détruit... Ah, j'aurais dû détruire le bâtiment. Allié de l'ennemi. Pas pensé à détruire le bâtiment. Je l'ai la bad. Génial, une province, quoi. Une province sur un pays qui meurt. Je me sens pas du tout bloqué. Mais alors, pas du tout. Mais non, qui ? Minimal, j'ai l'impression. Et tout le monde est bloqué ? Non, sauf ceux qui viennent de gagner 150 à 200 devs chacun. Quand toi, t'en as 10, donc non, tout le monde n'est pas bloqué, justement. Sauf ceux qui s'allient à l'Ottoman. Ah oui, donc quand t'es la Perse allié à l'Ottoman en permanence, et que tu peux envoyer chier toute tentative de diplôme avec les autres. Ah, est-ce qu'on ferait pas une coalition, Mamlu, qui émène et tout, non ? Contre la Perse ? Bah oui, faudrait. Ça s'appelle comment le Mamlu ? Le Mamlu, c'est... Ah, putain, j'ai discuté, c'est Aria. Ça s'est organisé avec Venise pour qu'elle fasse chier l'Ottoman à max. Tac. Donc non, pour le coup, Will Coyote, tu te rompes complètement, tout le monde n'est pas bloqué. Il a pas vu, j'ai pas vu quoi ? C'est moi qui aurais dû voir quelque chose, ou quelqu'un d'autre ? Putain, mais en plus, il s'est réservé, quoi. De toute façon, de toute façon, la prochaine fois, on mettra la règle par rapport aux revendications. Ils ne peuvent être pris dans une guerre que les provinces avec revendications. Ouais. Ça aidera un peu à mettre fin à ce genre de WTF de tentacule ? Déjà, c'est Viltrack, les mecs, ils aillent à l'autre bout du monde pour bloquer des trucs parce qu'ils sont bloqués chez eux. Ça les forcera à faire des guerres à leurs voisins. Ça, c'est une bonne chose. Le Polonais qui vient à l'autre du monde, typiquement, parce qu'il ne fait rien sur ses voisins. Mais Will Coyote, on n'a pas le droit d'attaquer la Chine. On a limité, justement. Là, en fait, je représente le territoire que je possède, c'est le bout du monde. Moi et la Horde, là, on n'a pas le droit d'aller plus à l'est que ça. Il est à quoi qu'il a peut-être dit ? Oui, bonjour. Est-ce que je vous dérange, déjà ? Non, top. On tape le carton, tu sais. Alors, je viens de parler avec Papa Russe. Je suis prêt à me laisser tranquille si je vais ailleurs. Donc, du coup, est-ce que vous voulez de l'aide contre le Perse ? Complètement. Parce que vous, il est à trois gros libres, je sais qu'il veut bouffer aussi la grande Horde. Donc, je le répète aux mes frontières. Donc, il faut prévoir tout ce qu'il a mangé. Mais non, là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, clairement. Moi, je peux mener beaucoup d'hommes. Le problème, c'est qu'il y a l'Ottoman aussi. Non, l'Ottoman, ça, à la limite, je peux me charger pour qu'il ne gêne pas. Si tu avais le convaincre de ne pas venir, tant mieux. Mais moi, je reste méfiant là-dessus. Ah non, non, mais je peux me convaincre de l'obliger qu'il ne vienne pas, en fait. Il a des ennemis. Il suffit de parler à ses ennemis, en fait. Il est plus rapide pour lui parler à lui. Just do it, quoi. Donc, si j'arrive à faire en sorte que l'Ottoman ne bouge pas, on est d'accord que vous voulez tenter quelque chose ? Oui. Bon, du coup, je ne vais pas m'allier à la Grande Horde, mais je pourrais m'allier avec le Team Wade. Il faut que tu montres tes relations avec moi, Dider, tu n'as pas assez. C'est la Ruitanie, c'est ça ? Oui. Pourtant, on a une bonne relation. Enfin, 26. Oui, je viens de... On a plus 26, donc on peut s'allier quand on veut. Je vais voir le Venise-Hongrie. Tac. Bon, bah. Génial. Génial, avec ma petite province de merde. Les portes du paradis s'ouvrent à nous, dis-donc. Pourquoi ? Parce que la Ruitanie va nous aider ? Oui. On va bien voir. Je me méfie comme pas possible. Je prends Pharah, avec un H. Je lui dirai ça, tiens. Pharah, je t'ai pris. En tout honneur, tout bien tout honneur. Je trouve que je trouve une province qui va lui faire mal. Qui est au persan ? Perse. Bah, dans... C'est le Shervan, mais c'est la capitale. Hum. Et là-haut ? Bah, attention, toi, t'as pas beaucoup de choix. T'as que deux provinces à lui prendre. Mais après, il y en a une, c'est lui faire. Moi, je voudrais le virer de mon sistan. Je voudrais le virer de mon sistan, c'est ma culture. C'est des Afghans. Non, mais j'avais pas vu, il y a une aspiration à la liberté assez cocasse. Où c'est ? Où c'est ? J'ai pas vu que j'ai en cours d'avoir le perse qui va jusque-là. Bah, ils se sont probablement coordonnés mis d'accord, donc... Pourquoi ça le gênerait, en fait ? C'est ça le truc. Je veux dire qu'il voit à quoi qu'il a gagné plein plein de devs, fin d'histoire. J'ai vu les vilains. Alors, c'est du perse. De quoi ? Ça fait s'aimer du perse. Bah, j'aimerais bien. Alors, je vais les poursuivre là-haut. Tu fais guerre contre Jaopur, là, ou pas ? De quoi ? La guerre contre Jaopur, ou pas ? Non, non, le penjab. Ah, le penjab et perse. Disons que je niaque mes 11, quand même, de devs sur le penjab. Heu, donc, ils vont pas attaquer dessus l'automan. Par contre, si l'automan rejoint la perse, il backstabe. Ça l'avoue quand vient. Tu penses qu'ils sont fiables ? Ils ont pas avoué que l'automan grossisse plus, quoi, donc... Je pense que oui. Le Mammu, vous voulez aussi teinter quelque chose. Déjà, j'ai demandé juste à la Hongrie-Venise. Nous trois, on peut tenir la perse, ou pas ? Déjà, est-ce que vous avez des canons ? Oui. Oui. Vous en avez combien ? Pour rassent, on peut tenir une ligne, au moins ? J'en ai 10. Je ne dévoilerai pas mon chiffre. Ok, il y en a un ou deux. Il y en a un ou deux. Attends, mais je peux le voir, on est alliés. Ah, effectivement. Ah, mais, ah, Scrammou, je suis mauvaise langue. Je retire ce que j'ai dit. Merci. Il y a combien ? Trois. On a même passé pour tenir une ligne, à nos trois, quoi. Ah bon ? Tu n'as pas de canons, toi ? Si, si, mais j'en ai, je crois, 16 ou 17. Attends, je vais en recruter. Attends, 16 ou 17 canons, mais c'est large. Je me rassais. 16 ou 17, ça suffit largement. Tu me dis que tu commis. Attends, la ligne de front, elle est courte, c'est 29. Et surtout, les trois quarts du temps, on va combattre en montagne. Déjà, c'est 29 en pleine, mais dans tous les cas, j'ai 10 canons. Toi, tu m'as dit que tu en as 16 ou 17, on fait déjà quasiment la ligne. Avec les canons de Scrammou, on est bon ? Ouais. Au pire, je recrute un peu, moi j'ai full MP, donc. Ouais, vas-y, fais un quatrième canon, comme ça, ça sera la paire, tu en auras deux par armée. Ouais, non, mais c'est surtout qu'il vit en 5 pour pouvoir faire des sièges. Le top, c'est passé par chez Dider, c'est la Terre Aride, donc on est fort. Le problème, c'est que... Non, 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 mais c'est pas possible ! Mon roi, 6, 6, 4 de 19 ans, vient de mourir de vieillesse ! Ouais, j'ai perdu mon 6. Ouais, moi tu as de la chance encore, il y a 20 ans. Il s'appelle le destin. Non, mais mon 6, 6, 4, putain ! On te l'avait dit, si t'as un trop bon roi, le dieu jeu, peut-être punira. Le dieu. Comme si j'avais besoin d'être puni, quoi. Je ne vous ai pas, je ne vais pas assez dans le mal. Tu vous arrive à défoncer la perte, non, ça ira. Attends, le 6-10, il est vassal de qui ? Vous avez des bons généraux ? Dépendance, c'est une marche du Penjab. Oui, oui. J'ai... D'ailleurs, Dider... J'ai un général 3 étoiles, j'ai un 4-6-3-3, si vous voulez. J'ai un 5-4-1-3, j'ai un 4-5-6... Ah, 5, pardon, 2-3-6-3-0-2... 4-6-3-3, je pense que tu feras difficile... Ah, le problème, c'est que la grandeur n'est pas de Tekken, ça c'est problématique. Ah non, mais je peux la passer quand je veux, la Tekken. Et... Dider, je préférerais avoir le... On aurait gardé le 6-10, vassal. Pourquoi ? Bah, tu reprends les corps. C'est pas faux. Mais est-ce que... Attends, est-ce que... Est-ce que le Penjab va accepter de me le céder ? Vassal Timorid, oui, ce mot il accepte. Oh, il est Ducat ! Tac ! Hop ! Du coup, mon 6-10, il a... 1, 2, 3, 4 corps. Oui, je l'ai remarqué ! Euh... Si jamais on va attaquer sur le Perse, si jamais l'automate vient, tu peux faire quelque chose contre ? Euh... Bah... Ça dépend... Ce qu'il fait... S'il intervient vraiment, oui. Oui, oui, s'il intervient vraiment. Oui, s'il fait que menace, on s'en fout, mais... Oui. Il intervient, je veux dire. Oui. D'ailleurs, tu as fait l'erreur de me réécouter. Ok. Pour te faire remarquer. Pour te faire remarquer. Oui, mais là... Là, c'était un bon conseil, tu vois, il n'y a pas hésité. Il n'y a pas hésité. Mais quand tu veux me donner un conseil et que... Et que j'ai... Ma voix intérieure qui me dit, mais il ne dit que de la merde, il faut que je l'écoute. Mais non, c'est juste que tu exécutes mal mes conseils intérieurs. Et que tes conneries sur Victoria. Mais non, au final, ça ne t'a rien coûté, cette guerre. Mais si, ça m'a coûté une blinde de fric, une blinde d'homme. Je t'en fous, elle est une... Où êtes-vous prêt ? À faire la guerre ? Non, pas vraiment. Il faudra que je finisse ma forteresse dans les montagnes de Nishapur. Oui, oui, ça c'est important. Autre chose, j'ai un peu moins de la moitié de mon MP. Et deuxièmement, je m'apprête à rembourser mes derniers emprunts de ma guerre en Inde. Tu n'as pas envie de faire rembourser tes emprunts ? Tu sais, bon, j'ai passé la totalité de la séance dernière en guerre. Moi, je suis passé la totalité de la séance dernière à me faire violer. Et ça, c'est ton problème. Moi, je me suis défendu, donc ce n'est pas un viol. Je t'ai même en attaque au début. Je me suis défendu. Dis-là, je pense que quand tu auras fini ton fort, ça sera bon. Bon, à la deuxième guerre, Scramouille, vous êtes bien défendu. La première, c'était un peu un viol. La deuxième, c'était un viol. Par contre, je crois que c'est assez long à faire un fort. Il me falloir encore deux ans, je pense. 87. On ne peut pas nous tenir, c'était bizarre qu'à deux... Dans deux ans, je suis paré. Si on attaque avant, le problème, c'est qu'il a un boulevard chez moi. Non, 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 mais fais tes forces, c'est important. Et du coup, tu as un mysticisme ou tu as un légalisme ? Moi, je suis en légalisme. Voilà, mais ça ne faut pas. Tu n'as pas pris défensif, il faut au moins que tu compenses. Ce n'est pas l'heure de ne pas prendre défensif, mais au moins que compenses... Non, j'ai besoin d'une, j'ai besoin de réduire le coup de tech. Non, mais d'accord, le coup de tech et les coups de dev, c'est le pers qui te prend ton dev. Tu as besoin de ton moral pour te battre. Enfin, tu sais, j'ai des très bons généraux. Dans les batailles, je charquais, il me battait au nombre, il ne me battait pas avec son moral. C'est juste qu'il avait beaucoup plus d'hommes parce qu'il a beaucoup plus de revenus. Il a plus de deux fois mon revenu. C'est ça le truc, c'est qu'on essaie de m'expliquer, mais regarde, le pers te bat parce qu'il a plus de morale et il a plus de morale parce qu'il est à percer et il est défensif. Moi, je me dis, mais non, prenons le problème autrement. Il me bat avec de très lourdes pertes, avec plus de deux fois mon revenu et presque le double d'hommes. Est-ce qu'il me bat du coup grâce à ça ou grâce à son moral ? Là, il y a la question. Je t'aime tout. Quand tu as deux fois plus d'hommes, tu peux avoir le moral que tu veux. Ah oui, là, oui. Après, tu as deux fois plus d'hommes. Là, les batailles, j'aurais plus de morale et moins de dégâts, je lui ferais moins de morts. Les batailles dureraient un peu plus longtemps. Voilà, ce serait ça le résultat. Je donnerais l'illusion d'une résistance en combat, mais au final, je lui ferais moins de pertes. Ah ben, c'est cool, ça. Putain, le jeu essaye de m'aider financièrement. Merci à toi, au grand esprit de Paradox. Après t'avoir... Après t'avoir pris un petit... Mais en attendant, mais... Non, mais attendez. Vous imaginez, 6-6-4, ça fait une éternité que je l'attends, ce 6-6-4. Ah, mais c'est parce que tu l'attendais trop, tu es devenu vénal et voilà. Vénal, non, mais attend. 6-6-4, putain. Et là, j'ai que de la merde. Donc, j'ai un roi 3-3-1 suivi d'un 2-2-4. Youpi. Ouais, le 2-2-4, t'as le même âge que ton 3-3-1, il va crever. Là, 3 ans près... Ouais, mais quelle idée d'être un Icta. Avec Icta, t'as pas de femme aussi, en plus, des régences de merde et tout ça, quoi. Icta, bah ouais, mais Icta, ça a des bonus sympas à côté. Ouais, mais... En plus, il y a autre chose, Icta, t'as... T'sais, quand tu tombes en régences, t'as de bonnes chances d'avoir un mec qui prend le pouvoir. Qu'est-ce que tu fous à lancer ton fort alors que tu l'auras jamais fini à temps pour la guerre ? Oui, parce que j'ai pas le choix, il faut bien que je fasse, sinon, là, il peut tout envahir, en fait, si j'ai pas un fort au nord. Regarde, c'est le fort de Nishapur, on ne le bloque pas. Il peut occuper tout, là, Kiva, Bukhara, et aller directement avec ma capitale. Il occupe la moitié nord de mon royaume et ma capitale, ouais, un fou. Après, l'idée, elle est pop, elle est pas que ça soit vous, en offensive, plutôt. Bah oui, mais bon, si on se repoussait, il faut qu'il y ait quand même un fort derrière, quoi. Comme, quoi. Et puis surtout, on attaque, on se concentre où, en fait, c'est ça la question, au niveau de l'attaque. Le plus simple, ça serait chez toi de passer sur le bord, là, il a un fort directement à la guerre aride. Est-ce que je construis une manufacture à 0.35 ? Bah, que des montagnes, quoi. Côté horde, c'est quoi, c'est que des montagnes aussi, je crois ? Que des montagnes, ouais. Par contre, l'avantage côté horde, si jamais on arrive à prendre la première montagne, après on est direct à la capitale et à la terre arrive. Et oui, c'est vrai que la capitale, à la prendre, ça lui fera mal. Il faut qu'on fasse tomber qu'une montagne. Ouais, c'est son centre de commerce, c'est une des surprises les plus développées. Du coup, on attaquerait par où, alors ? Par la horde d'or ? Voilà, ça. Mais il faut arriver à gagner sur du moins deux, quoi. Pourtant, on sera obligé de continuer, donc... Non, si c'est le meilleur plan, si on arrive à faire tomber le premier, d'ailleurs, la capitale, on arrive à le faire tomber, et après, d'ailleurs, il se rendra souvent, quoi. De ce moment, après, c'est... Vous jouiez sur votre entraînement, la première bataille, vous avez votre entraînement à fond, je sais pas s'il fonctionne à quoi ? Il fonctionne au Merco ou il fonctionne à l'armée régulière ? C'est là qu'il faut voir, aussi. S'il fonctionne au Merco, vous avez de bonnes chances de l'exposer sur la première bataille, comme vous avez tout votre entraînement, en fait. Il entraîne ses troupes, hein, je sais qu'il entraîne ses troupes, en plus de spammer Merco. Donc il fonctionne à l'armée régulière, aussi. Mais il joue de manière classique, quoi. Armée régulière qu'il entraîne, plus spam de Merco au déclenchement du conflit. Oui, non, je veux dire, il y a encore une armée de Merco à H24, quoi. 277 pour la pêcher... Si, 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 il a un stack de Merco, il a un gros stack de Merco, qu'il garde en permanence. Ça, dis-toi que ça va se faire exploser à la première bataille. Mais puisqu'il essayait de m'expliquer que je jouais mal, parce que je supprime Merco après la guerre. Bah, si t'as pas de thunes, oui, il faut les supprimer. Moi, je fais pareil, je les supprimer. Oui, non, mais, toi, c'est une perte à 120 de revenus qui m'expliquait ça, moi, qui en ai 50 et qui avait 2000 du cas d'emprunt. Il me dit, non, mais tu joues mal, tu supprimes tes Merco. Je dis, oui, sans doute, alors j'aurais fait banqueroute, quoi. Je les supprimais pas, je faisais banqueroute. Ça a pris un peu de temps, hein, mais... Ça peut te rassurer, je fais pareil, je les supprimer aussi. Donc, si vous fassiez un peu plus de canons, je vois que sur la TX-16, le front grandit. Le front grandit de 1. On passe à 30, hein. Je crois que c'est... on passe de 20 à 30. Faites gaffe d'avoir au moins 30 canons, quoi. Bah, j'en ai 10. Bah, même un peu plus de 30 canons, quoi. Propagation des institutions. Tac. Parce que, moi, j'ai un problème, j'ai toujours pas mon astit, je crois. Moi, je l'ai passé, la mienne. Le pit-un-guerre. Ah, merde, c'est la guerre des religions. Oh, j'ai un... mon général... mon super général s'est encore amélioré. Maintenant, c'est devenu un 4-6-3-4. J'ai un général 4 en siège. Du coup, ça devra attendre un peu la guerre. Ah oui ? La guerre des religions. Sniff, et alors ? Et alors, moi, je suis dedans, quoi. Mais tu joues quoi, toi ? La routine. Oh, mais tu sais, c'est... C'est probablement négocié depuis longtemps, la guerre des religions. Tu le sais bien, on le sait tous. Ne va pas te mêler à ça. Viens avec nous, viens, viens. Au pire, ouais, tu ne puisses pas compter, et puis voilà. Viens avec nous, on te tiendra chaud sous la couette. Hein, Scrabouille, on te tiendra chaud sous la couette. Ah, mais je vous ai dit, je vous viendrai, mais au pire, de toute façon. Après, j'ai Aristo, mais on est plus au monde vite. Ah, un joueur d'Aristo. Putain, enfin. J'adore Aristo, moi. Ah, après, par contre, tu peux... Scrabouille, c'est un brave gars, tu peux t'entendre avec lui. C'est Soloui joue qui, Soloui joue avec nous ? Je ne sais plus ce qui joue Soloui. Ah bah oui, Soloui. D'accord, la Ruitenie, ok. La Lituanie devenue Ruitenie. T'as pris quelle idée ? Tu as expliqué pourquoi il y a des Polonais en grande horde ? Des fois. Parce que le joueur s'ennuyait. Tu as gardé les idées lituaniennes ? On va dire qu'il voulait surtout des Cossacks, en fait. Mon général a 5 en siège. Il vient de gagner... Il a déjà les Cossacks avec la Pessara. Oui, mais il galérait trop à les avoir. Oui. Leader, tu te rendes trop le destin, là. Non, mais, eh, en général, il vient de gagner 2 points de siège en quelques minutes. Oui, mais, si tu te rendes trop le destin, ton général va... Putain, eh, faut qu'on y aille. Faut qu'on y aille. Vous avez entendu ça, j'ai un général. 4, 6, 3, 5. Il garde le vivant. Bah, il est vivier si on traîne trop. Leader. Oui, c'est moi. J'avoue tout. Oui, je me rends pour la guerre religieuse et Ivo a refusé. Il n'y a pas le droit de refuser une religion. Bah, voilà. Ah, on peut se faire une blanche ? C'est qui qui se rend ? Bah, moi. Je me rends pour la piquie de monde ? Enfin, pour imposer la paix religieuse, machin religieux, je ne sais pas quoi, mes couilles, là. Je vais revenir. Ouais, accepte. Mais pourquoi il t'accepte, le gars ? Ah non, c'est peut-être moi qui me suis foiré, attends. Attends, c'est toi, il est vide. Sachant qu'il peut te prendre de l'argent aussi, il n'est juste pas le droit de te prendre de terre. Attends, offrir. Non, non, c'est pas ça. C'est une collègue à la guerre de religion. Envoyer l'offre. Ah oui, elle est sacrément grosse. Ouais, ouais, c'est pour ça, elle pourrait être intéressante en soi. Ah non, il a refusé aussi. Non, mais il n'a pas le droit de... Il n'a pas le droit de... Non, non, mais attendez. Attends, attends, c'est lui qui lui envoie une paix. Ivo a le droit de refuser la paix que lui envoie son adversaire. Il faudrait qu'il discute tous les deux. Oui, mais là, le cas de Jibali, c'est la guerre de 30 ans, machin. Non, mais il a le droit de te prendre de l'argent et même 10% de ton revenu. 10% de tes revenus, s'il en a envie. Bon, allez, viens, Rézous, viens dans le tien. Sinon, on va voir Ivo. Vous vous battez vraiment, du coup. Donc, va discuter avec lui. Ouais, ils vont pas se battre, hein, la Russie. C'est quoi, mes Doctrine ? Alors, je retente mon combo classique. Enfin, classique, non, parce que j'ai même pas eu le temps d'aller jusqu'au bout d'autres fois. Dans le cas, tu viens de mettre Ivo en voix tapée, donc t'es tranquille. Novatrice, Aristo, espionnage. Le combo que je vais faire. Non, mais MDR... Dider, c'est quoi, la fin des Team Rids, déjà ? La quoi ? À la fin des Team Rids, pas la corruption, le bonus, quand t'as tout compris. Le bonus final, après la corruption, c'est 5 disciplines. Eh bah, tu devrais peut-être aller le chercher sur ton espionnage. Rézous, c'est vrai ? Tu crois que je rush l'espionnage ? Ouais, au lieu de prendre des tâches... Mais je me rends, y'a pas... Mais tu m'aimes pas... On peut la faire, cette guerre, sans doute. Non, moi. Non, je ne veux pas. Allez, tac, comme ça, mes Doctrine sont complètes. Mais please, quoi. Tu veux pas faire la guerre ? Tous tes autres voisins veulent le faire, hein. Tu prends du moins 20 de corruption, Dider, donc c'est pas trop grave, en soi, tu vas pas prendre énormément des cartes, t'sais. Pour être déséquilibré, tu vas pas en prendre beaucoup. Bah, je prends 0-15, quoi. Oui, mais tu viens de prendre moins 20 avec les réformes. Oui, deux fois moins 10, oui. Donc, tu vas raffaffer et tu vas surtout chopper 5 de 10, je pense que ce sera utile très bien. Non, bah, si on part rapidement en guerre, ça sera très utile. Si c'est dans 10 ans, la guerre, j'aurais pu me toucher un peu et demi. Bah, c'est pour voir avec Solo, oui, quoi. Au moins, il y a des ruches chez moi. Et moi, j'attends qu'ils finissent leur guerre. J'ai pas envie non plus de faire raser le pays de dos, quoi. Il sera un, oui, je... Ah, c'est sûr que si mon général meurt, on sera dans la merde. Bah, ils viennent d'arriver, ils vont pas nous dire déjà. Non, 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 ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai chopé à la... En fait, je l'ai chopé à toute fin de la guerre contre l'Inde. Contre le Joko. Là, on tente le destin, en fait. Et donc, en fait, comme il crache dans l'œil du destin, le destin lui rend bien. Oui, enfin, il peut aussi mourir à l'instant où... Où je déclare la guerre à la Perse. Oui, c'est ce que je te dis. C'est en gros, t'es en train de dire, « Waouh, j'ai vu, j'ai montré un ancien. » Et juste au moment où tu veux déclarer à la Perse, on peut plus... D'un autre côté, il faut que les forces terminent, en fait. Donc, oui, en fait, on pouvait pas partir en guerre avant une bonne année. Dans un an, dans un an. T'as un an et demi, Ruteni. J'ai pas envie de perdre tout mon épée contre... Sachant qu'à Maroc, ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il n'a pas spawn de base super fort. Il faudrait que je revoie le stream la semaine dernière, mais il me semble que, déjà la semaine dernière, je l'avais amélioré à deux reprises. Donc, il a gagné au moins 4 pips de stats par l'entraînement, Alibark. Vous voulez attaquer par où ? Par le Scraland, dans le Nord. Parce que là, t'as vu que le tour général, en plus, il a 15% d'habilité de siège. Oui. Il va exploser. 15% ! Il est magique. Il est magique. Sa capitale va tomber en un instant. Si vous avez le nombre de canons suffisant, tu vas commencer à plus 20%. Je vais en faire deux de plus, d'ailleurs, les canons. J'ai récupéré la piétagne. Si vous démerdez bien, vous gagnez une bataille, vous gagnez une bataille et... On gagne une bataille, un fort tombe, un stant. Oui. Après, le problème, c'est qu'on va être en montagne. Tu as bien fait un réseau d'espionnage, je ne sais pas. Oui, mais Scramouille, 5 de siège sur le général et 15% d'habilité au siège dans son bonus. Mais c'est quand même en montagne. Non, mais je veux dire... Ah, pour la bataille. Vous gagnez la bataille. Oui, mais s'il hésite, ne se reste qu'un instant à nous attaquer, le fort tombe. Pourquoi tu espères tellement que la perce va win ? C'est clair, tu connais ma technique. Quoi ? En gros, tant qu'il ne sait s'il ne l'attaque, enfin, s'il ne l'attaque pas, tu attends le dernier tick du tour, tu sais, dans cette dé, et tu fais ta brèche juste au dernier moment. Il y en a plein qui se font niquer à cause de ça. C'est comme ça que j'avais niqué l'Espagnol 2 ou 3 fois ? Apparemment, il commence à se battre. Ah oui, c'est bon, j'ai toujours 10% ou un truc comme ça. Et tu fais ta brèche au dernier moment qui te rajoute 14% ? J'ai jeté à l'œil. J'ai jeté à l'œil parce que j'y crois moyen à cette erreur. De quoi ? Bah si, tu le garderas sur le marché. C'est comme ça que je lui... Cette perce mutante formée par le Shervan ? Oui, oui, par le Shervan. Après, une fois de plus, il a été sacrément aidé, notamment au début pour une raison qui m'échappe par le premier joueur de la Grande Horde. Il était soi-disant « allié contre le Russe ». Le chien... Ouais, mais c'est ridicule, quoi. C'est pas le Shervan qui aurait été aidé contre la Russie au début. Solo 8, t'es pas descendu avec les Kato ? Avec les Kato ? Bon, je sais pas, au minute d'ailleurs, il y en a qui dit « On se rend », donc au moins, il se rend, on se rend, quoi. Non, moi, c'est ce que j'ai cru aussi, mais de toute façon, même si ils ont se rend, on se rend, on se rend, on se bouge, on va dire « t'es gentil, on va se battre ». Bon, un soir, j'avais pris autre chose, donc un soir, ça ne me dérangeait pas qu'on se rend, quoi. Oui, une révolte ! Une grosse révolte de Baluch ! Moi, je redescends en attendant. Du coup, je combat quand même, je suis en train d'asséger le... Ouais, je vois ça, je vois ça. Tu es en train de garder les points militaires du DER pour la tech ? Ouais, je redescends, Nelson. De quoi ? Tu es en train de garder les points militaires pour la tech, je suppose ? Oui, bah, en fait, c'est l'instit, c'est... Non, c'est même pas la tech, l'arzac, c'est... J'attends que l'instit... Il y a eu la paix, c'est bon. Elle coûte combien, là, pour l'instant ? Une fortune. 1400... Bon, du cas. Victoire de million, j'ai l'écoute. Bah, voilà. Ah, moi, je pense qu'il faut que vous déclenchiez en 58. Il a viré le Shervan de Capital, là. C'est plus Shervan, la Capital. C'est parce qu'il a dû être là, mais... Il y a eu l'événement pour Espan, non ? C'est le problème de parler sur Terre. Oui, il a eu l'événement. C'est le switcher. Il a dû l'interpreuve. Il faut que vous vous attaquez depuis 10 heures, alors, maintenant. Ah, mais ça veut dire qu'elle est facilement choppable, hein, si elle est... Euh, bah, il y a un fort à Ardakan, hein, c'est une montagne. Il faut prendre un fort et après, on est sur la capitale. Bon, elle est toujours aussi exposée, hein. T'as vu qu'il a des troupes à Yad ? Oui. En entraînement. Non, pas en entraînement, il faut le passer. Ah, non, il faut qu'en entraînement, c'est qu'il doit... Il a eu un 2 pop de rebelles, le Baluch. Un de 22 000 et un autre... Bah, après, c'est la même idée, c'est juste qu'il faut que vous alliez à Ardakan au lieu d'aller à Sherman, quoi. Yep. Pour prendre vite fait. Et surtout, on coupe son pays en deux, une fois qu'on a pris Ardakan. Bah, oui, c'est qu'après, tu occupes le sud, tu refais porter des rebelles... Ah, c'est pas en cas de deux montagnes, quoi. Oui, mais au nord, c'était pareil. Ouais, ça change rien. Au nord, c'est le centre de son pays le plus riche de base. Si on arrivait après à rentrer dedans... Bah, après, si t'arrives à choper Ispan, lui prendre toute la partie est, c'est juste que tu es en mode défensif, après, tu rigoles. Si on prend Ardakan, on prend sa capitale et on prend comme Téhéran savait, il n'y a pas d'autres forts. Il n'y a pas beaucoup de forts dans le sud. Et c'est des provinces assez riches. Et c'est surtout qu'après, tu es en mode défensif, là-dedans, et puis de toute façon, tu fais de l'assitude de guerre comme un vatard. Il serait un vin de l'assitude de guerre, son pays va exploser, c'est la Perse, il a plein de cultures différentes. En tout cas, il accepte la majorité d'entre elles. Oui, mais elles vont se révolter quand même plus facilement. Il n'y a même pas avantageux de se battre avec les Twitchs, on se bat qu'avec une pénalité. Quel jeu ? Si les gens ont besoin du Twitch pour jouer à Europa, je ne sais pas. Ah, pour m'espionner ? Pour espionner ce que vous dites ? On parle de sa capitale quand on va aller là, et bizarrement, il la vire direct. Ah, après, c'est peut-être l'Yémen, toi. Le Yémen vient au moins, je ne sais pas. Non, on n'a pas besoin du Yémen, là. On a eu Ruthenie, Grande Horde, Timoride. Bah, ça dépend, ça dépend. J'ai quand même des hommes, moi. Oui, tu as quand même des hommes, mais qu'est-ce qu'on en sait ? Que l'Ottoman, il va vraiment se faire attaquer par là. Après, si l'Ottoman ne se fait pas attaquer, on ira chercher des camarades de jeu. Elle voulait épargner son armée de la guerre de religion pour ça, donc... Les gars, on va être très simple. Si l'Ottoman y va, vraiment, que le Yémen vienne au moins, ça ne sera rien pour votre cul. Ah, si, si, parce que si l'Ottoman vient vraiment, on peut peut-être ramener Yémen Mamluk. Ah, s'il y a Mamluk qui vient aussi, oui. On bouge ou quoi, là ? Moi, j'attends que vous soyez prêts. Moi, je vous dis, il faut que mes forts se terminent. Ils se terminent dans 181 jours. De toute façon, il faut du temps pour l'attaque 16. Vous avez ce qu'il faut pour l'attaque 16 ? Moi, je peux l'apprendre, le problème. Ah non, je peux pas, à cause du malus, d'ailleurs. Non, mais il y en a où, mais après, on a armé là-bas, j'ai le... Est-ce que l'un de vous a 1000 ducas ? Pas plus que 1000 ducas, par exemple ? Non, 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 1000 ducas. Moi, tu sais, je suis pas gourmand, je me contente de... Je me contente du minimum pour vivre. 1000 ducas, ça suffit. C'est parce que Samarkand n'a pas encore été touché. Alors, les édits. Merve. Oh putain, Mianyama, c'était mis à 36 de dèvres. De quoi ? Mianmana. 36 de dèvres, j'ai cru voir, non ? Chez moi ? Ouais. Oui, c'est possible pour faire popper l'institution. C'est sale. Ouais, 36 sur du... Bah oui, c'est du coton. Moins 10 de dèvres sur le coton. C'est ça qui est un peu dommage chez Pardox, c'est qu'il y a vraiment certaines régions, ils ont buff comme pas possible, entre tous les... Le problème, c'est que c'est des régions qui vont être riches de base, et en plus vont être buff. C'est comme la teinture, là. Après, Scramouille, maintenant, c'est quasiment l'ensemble du monde est extrêmement riche. On est plus dans les cas inverses, il n'y a plus des îlots de richesse au milieu de la médiocrité, c'est des îlots de médiocrité au milieu de la richesse. Parce qu'en final, en Europe, il y a quoi qui est pauvre, sorti de la Routanie et de quelques régions d'Allemagne du Nord ? Pauvre, c'est seulement plus d'argent que toi, disons. Non, mais de base, c'est pas très... Ah oui, de base, c'est... De base, c'est pas terrible. T'as peut-être réussi à faire pas mal de bâtiments, t'as peut-être gratté de meilleures provinces en bordure. T'as combien de revenus, d'ailleurs, si t'as pas peur de le dire ? Là, je suis à 80 de revenus. Ah, et putain ! J'ai fait compte que j'ai énormément développé mon pays. Enfin, pas dev, pas dev, parce que j'ai que des rois de merde, mais je veux dire, beaucoup de bâtiments, quoi. J'ai beaucoup de manufactures, sur les vaches, le blé, partout, quoi. 80, t'as combien de développement ? Sur les vaches, c'est très rentable, la longue. 3,500. Le blé, un peu moins. T'as 500 de devs ? Ouais, je pense, moi. 515. Triste. Je suis med. La rue Teddy est plus riche que moi, quoi. D'ailleurs, quand t'auras repris les terres sur le... Moi, je pense que tes doctrines sont pas un mauvais choix. C'est l'ordre de tes doctrines, le mauvais choix. Pourquoi ? Après, je l'ai fait en fonction des rois, j'ai pris Novatrice. Alors, Novatrice, il y a deux raisons. C'est que j'avais un roi qui était bon que en admin et qui était nul ailleurs, au tout début. Et ensuite, c'est parce que Novatrice, quand tu complètes Novatrice, il y a des spéciales avec les musulmans qui te met moins 5 de coups de doctrine. Ah, mais Novatrice, en soi, c'est bien. De manière permanente. Mais comme t'as blob, pas avec des vassaux, mais qu'à la main, et énormément blob, du coup, c'est compliqué de remplir ta doctrine plus le blob, quoi. Je n'ai pas eu de problème. Je sais, j'avais un roi 6-1-2 ou 6-2-1 pendant très longtemps. Donc, à partir de là, je n'avais pas trop de problèmes admins. D'ailleurs, si tu regardes maintenant... Regarde ! Tu n'as pas pris qualité avec, après, d'ailleurs. Pour le bonus de combativité, tu aurais une très bonne combativité de l'infanterie. Enfin, tu aurais une bonne... Moi, je suis j'adoré, je trouve. Attends, comment c'est la combativité ? Enfin, qualité, ça donne juste 10 et 10. Non, mais qualité avec... Mais non, qualité avec... Ça fait plus 20. Ah, oui, mais attends, il faut activer la policie. Oui, voilà. D'accord, oui, il faut perdre un point militaire. Alors, des guerres, tu aurais une très bonne... Parce que tu ne veux pas jouer de morale, dans ce cas. Oui, enfin, d'un autre côté, là, j'ai une très bonne cave, tu vois. Et à ce stade-là, la cave de base, c'est la plus efficace. Ah, seulement ta cave, la mienne, c'est ta piste de chat, quoi. Euh, non. Alors, ça, c'est toi qui le pense. Tu as combien de combativité ? Alors, j'ai 10 de dégâts de choc. Ça équivaut plus ou moins à 20% d'habilité au combat. Je suis nettement au-dessus de même. Oui, non, mais après, j'ai 5 disciplines, j'ai 10 de dégâts de choc. Et surtout, j'ai plus 1 de choc sur les commandants, de base. Et à ça, tu aurais l'hautaristo. Moi aussi, j'ai un de choc sur les commandants, je suis avec l'Uténie, n'est-ce pas vu ? Non, mais attends, il n'a peut-être pas une cave aussi bien que la Pologne et l'Uténie, mais il a une cave... Enfin, ma cave sera peut-être pas aussi bien que la tienne, encore que si. Oui, je pense que l'Uténie, je tiens la comparaison, c'est avec la Pologne, oui. Dider, sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu chaud pour attaquer le jeune pour qui n'a plus d'allier ? 0. 0 parce que là, il y a autre chose, en fait, sur le feu. C'est pas la priorité du jeune pour, alors, clairement, pour vous... Hein ? Tu vois pas la grosse build ? Euh, mes forts, mes forts sont terminés. Bon, mais euh... Y'a pas eu, y'a un qui... Y'en a un, c'est juste un château, par contre. Est-ce que tu peux me donner l'accès ? Vous allez attaquer quoi ? Quelque chose. Euh, s'il ne peut pas attaquer le jeune pour, à toi, à mon avis, il peut attaquer quoi ? Bah, pourquoi vous ne demandez pas de l'aide aussi ? Ah non, merde, j'en ferai... On voulait y aller à 3-3, du coup, offrir l'accès mi-terre. Ok. Bah, moi, je vous remercie. Venez à moi ! Est-ce que, plutôt, tu peux pas me l'offrir, plutôt, euh... Il peut avoir des relations, je pense, à Scamoui ? Mais je te l'ai offert, le truc. Ouais, mais Scamoui. Euh... T'as des relations en plus, ou pas ? Accorder le moyen, demander l'accès. Ça sent mauvais ? Bah, c'est... Faut juste que... Ah oui, non, mais non, il disait juste, à percer mutante, ça sent mauvais, à ça, bah oui. Justement, il faut... Justement, c'est le moment ou jamais, avant qu'elle soit... Vous l'aurez failli faire ça avant, mais... Mais ils étaient trop occupés à blober sur la Grande-Ordre. Pas du tout. Il aurait fallu faire ça avant. Mais attends, tu parles de... Pourquoi tu parles de... Parce que la région, on a essayé, mais une fois de plus... Non, oui. La Perse n'a pas le droit de... Ah bah attends, mais... En fait, la Perse n'a pas le droit de perdre des guerres, tu vois. Même quand... Là, même quand on l'a battu militairement, il a quand même gagné des terres. Donc, à partir de là... Qu'est-ce que tu veux faire ? T'as un nouveau règlement dans mon GPO ? Ça s'appelle, je suis allié à l'Ottoman. Ah, ok, ok. Donc, il m'attaque. Il m'attaque, le Mamelouk vient m'aider, on lui casse le nez. L'Ottoman arrive et dit, c'est bien, c'est bien, vous êtes bien défendu. Maintenant, donne des terres. Non, mais tu... Offrir l'accès... Là, je te donne l'accès, mec. Évoquer l'accès militaire. C'est en train de vous emballer les pinceaux ! Non, non, mais je te jure, je peux pas passer. J'ai la croix, quoi. Ah non, c'est moi qui t'ai demandé l'accès. Voilà, là, je peux. Ça change rien, ça te fait quand même une relation. Eh merde, un coup, je t'en ai rebelle, quoi. T'as une idée sur la paix ? De quoi ? T'as une idée sur la paix que vous souhaitez faire ? Ben, les autres, je sais pas, mais moi, je sais très bien. Moi, je veux que d'Alt, c'est pour... Moi, c'est... Qui fassent des retons de corps. Moi, ça va être des retons de corps sur mon vassal de 6 temps. Ben, les territoires qu'il a bouffé au Penjab, je veux les rendre à mon 6 temps. Je veux prendre de beurre Scandar. Moi, il faut que tu le gardes du Sud. Tu coupes l'accès à la Perse, à l'Inde. Oui, au Bix, on peut se voir bien. Il reste. En fait, on aurait que t'essaie d'avoir une frontière commune avec le Yémen, pour que vous puissiez vous aider. Ça va être compliqué, ça. Ben non, ça a juste le territoire à lui prendre. Oui, à Ketakalat. Oui. Pour la Ketal. Pour moi, il faut que tu prennes quasiment toutes les terres qu'il y avait sur le Balouch. Un Scramoui, toi, tu sais ce que tu veux ? Tu as réfléchi. Alors, mon commandant génial est mort. Voilà. Tu l'avais dit. Non, mais c'était sûr. T'as trop tiré sur le destin. Mais tiré sur le destin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? La Routaini ne venait pas. Moi, j'avais besoin de faire mes forts. Ça ne s'appelle pas tirer sur le destin. On ne pouvait pas, c'est tout. Arrête de dire des conneries. Tu te moquerais mes côtes. Tu te moquerais trop du destin. Vous avez vu qu'il a gagné encore un point. Non, mais je sais très bien qu'il allait mourir. Je viens de perdre un 6-6-4. Après l'avoir attendu pendant 15 ans. Tu... Par contre, on ne passe pas par chez moi, je ne comprends plus. Apparemment, il voulait passer par chez lui. Là, maintenant, il faut aller lui baigner sa capitale. Déjà, vous prenez Yadz et Arbak. En fait, si on prend Ardakan, derrière, on peut prendre sa capitale et son pays est coupé en deux. On coupe tout le Balouch du reste. Tu peux lui occuper et... Ça fait qu'on pourra occuper tout le sud, par exemple. Et lui, il doit aller sur Ardakan. On lui saute dessus, on le pète, puis on retourne et on occupe tout le sud. Après, c'est comme vous voulez. Après, on peut passer par le nord. Non, non, vas-y. On va faire ça. On va faire ça. Vous avez tous des bons conseillers, etc. Tout ce qui va bien. Il y a un conseiller de 10% de morale, moi. Je suis là du bien pour te conseiller. De quoi ? Je suis là pour te conseiller. Mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que sa capitale... Ah, merde, c'est aussi des montagnes. Ah, ça fait que ça fait deux montagnes coup sur coup, par contre. Oui, c'est pour ça. Oui, mais de toute façon... Ah oui, merde, t'as perdu ton putain de général. Parce que sinon, l'idée, c'était de toute façon, vous gagnez une bataille, vous prenez deux fois. Ah, c'est ton général est mort, en plus ? Oui, il est mort. Oh, t'as trop traîné. Allez, mais faut que vous y alliez, là, par contre. Au bout d'un moment, ça va s'entendre sur le stream. Non, mais il est déjà. C'est déjà, dans le cas. Pas de problème, là. Euh... Je mise sur... Enfin, je mets mon Eric... Enfin, j'ai un Royale... Non, pfff, j'ai rêvé. Oui, il sent, oui. Calmement. Ah, ben, ben voilà, il vient de mourir. Non, mais c'est une blague, quoi. Mec, on vient de perdre tous nos généraux deux coups, quoi. C'est... C'est... What a joke. Batiaï. Les mots de Metal Gear Solid ? Ouais. Ramène-toi, Scramo, il a Ruteni, il est avant toi. Ouais, j'arrive, j'arrive. Je ne perds mon général. Ruteni, tu ne s'occupe de ne pas aller à la frontière avec le père, ça va se voir, sinon. Non, mais elle le sait déjà, déjà, qu'on attaque. Oui, mais... Tu as pu prendre ta technicalité ou pas ? Bah... Euh... Non, je ne peux pas, justement, à cause du surcoût. 40% de coût en plus, je ne peux pas prendre la Texas. Est-ce que tu ne prendrais pas de la corruption pour la prendre plus ? Moi, j'ai pris un emprunt, hein, pour... Ah oui, mais là, il m'en faut beaucoup, d'emprunt et de... Ouais, mais tu viens de prendre la corruption, ta corruption passe très vite. Ouais. Attends, c'est combien ? 324. Ouais, mais il faut que j'en prenne, putain, il faudrait que j'en prenne encore 3 fois, de la corruption. Bah... Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Je pense que oui. Alors, je prends direct un emprunt, je mélange corruption et emprunt. Au pire, ouais. Je prends un emprunt et deux de corruption. J'ai pris 3 fois de la corruption, je crois. T'as combien ? T'as 5 de corruption, ça va encore ? Est-ce que l'un de vous aurait 50 du cas ? Ouais, la routine est à 50 du cas. 50 du cas, c'est ce qu'il manque pour prendre l'institution. Tu as fait cracher tes marchands ? Euh, non, mais j'en ai... Si je l'ai fait cracher, je vais perdre le 10% des fiestes commerciales, donc je sais... On va combien ? Ah, merci ! T'as rien. Mais non, ah oui, tu... Mais non, tu vas perdre ton coup de développement. Fais les cracher, tes marchands, là. Non, je vais perdre 10% aussi de... Je recrute cramouillat. Après, je peux leur mettre 5 de prestige. Attends, je peux peut-être faire dans cet ordre-là. Il est mauvais, mais bon, c'est mauvais que pas du tout. C'est bon, c'est bon, le cooldown était revenu. Et comme ça, tu prends la tech et puis t'es bon, quoi. Donc là, vous êtes en train de me dire que mon 5-4-1-3, c'est le meilleur général ? Probablement. Amarche qui fait du 5-5, mais le temps de... Allez, j'ai pris ma tech avec je sais pas combien d'années d'avance. Je préfère même pas y penser. Avec 7 années d'avance, leader. J'aurai des bons canons. Moi, je t'ai des canons, hein. Vous aussi, vous avez l'attaque ? Non, pas encore. Non, pas encore. Merde, je suis le seul à avoir fait ! Mon dieu ! Non mais oui, mais la guerre est aussi pour toi, donc... Ah, dis-toi que c'est une bonne... Bah ouais, mais la tech, elle va appliquer... Envoie-moi une alliance. Leader, la tech va appliquer le front pour tout le monde, donc c'est pas plus mal. Hop. T'es sûr que ce sera pour tout le monde ? Ou que si c'est mon général qui dirige ? Pour le front, pour le front, je te parle. Bon, alors... On va à Dakar, du coup. Oui. Vous êtes parés, vous êtes chauds ? Ouais. Attends, il y a mon rival, mais le rival, si c'est pas déjà fait. C'est mon rival. Vas-y, lance, lance, go, go, go. Attends, je lance. T'as la barre forcée, leader, toi. J'oublie pas. Oui, mais là, pour l'instant, ça sert à rien. Plutôt que je recrute des mercos, là. Non, mais je dis pas, mais tu pourras penser à l'utiliser, malheureusement que tu l'as. Je déclare la guerre, alors, pour une des provinces du Sud. Ouais, reconquête, vas-y, go, go, go. Pour un vieux casus belli de merde. Il y avait pas de bon généraux pour le siège ? Euh, bust. Il y en a aujourd'hui, il arrive. Fais gaffe qu'il y avait pas de siège là-dessus. Il y avait pas de fort dessus. Alors, j'appelle la Routanie, la Grande Horde, il est toujours allié à l'Ottoman. Vas-y, go, go, go. On sors de la foie, donc je vais me vestir pour votre pays, donc ça marche. Merci bien, camarade. C'est, tu... Tu te bats pour l'avenir de ce monde. C'est pour éviter que l'Ottoman, ses sbires et ses avatères... Ah, c'est sympa, Scramouillon, j'y penserai à deux fois pour t'aider encore une fois. Mec, je t'ai envoyé ma proposition, je t'en prie pas de réponse. Ouais, les gars, vous devez me prévenir avant. Bah oui, bah maintenant, c'est un peu tard, quoi. Qui ? Je pense que je vais pas la... Eh, l'Ottoman, je suis allié à lui. Ah bah oui, on voulait pas forcément que t'ailles lui dire, quoi. Mais je vais pas lui dire, je suis pas un animal. Alors, je t'accuse pas d'être un animal, mais je... Par contre, je suis méfiant des trucs du genre, mais oui, tu... Non, mais les gars, je suis vraiment pas comme ça. Si avant, vous venez me voir, au contraire, même si avant, vous venez me voir et que vous me dites... Tu fais la paix au boudin, hein ? Oui, oui, voilà, c'est bon, je fais la paix au boudin, non. Mais la prochaine fois, prémenez-moi, quoi. Vous pouvez le faire, vous inquiétez pas, je dirais pas le répéter. D'accord. Je note qu'on peut te parler avant. Du coup, on a siège quelle province, la Zara ? Ardakan. Qui est le meilleur général en siège ? Moi, j'ai que un. Bon, bah, vas-y, alors, je reste à ta base pour te couvrir. Ah, mais faudrait qu'on y aille tous en même temps, s'il va ses troupes derrière, tu vois. J'enverrai une armée avec toi, quand tu seras sur moi. Je me déplace en même temps que toi. Ouais, ouais, j'enverrai mes canons aussi. Dis-leur, va occuper Yad. Ouais, mais attends, y'a personne... Attends, si Yad, je vais être à une province de tout le monde. Ouais, non, non, faut pas qu'il... Non, mais je veux dire, quand les mecs auront rapproché, va occuper Yad. Oui, d'accord. Donc, l'objectif de guerre, c'est bust, juste au sud du Sistan, si vous voulez savoir, au passage. Je suis en train d'aller l'occuper. Du coup, je sais plus si... Ouais, j'hésitais entre faire attaque ou qualité. Attaque un fort, du coup, ou en faire du tout, là ? Bah, j'attends Scramouille, en fait. Scramouille qui va aller assiéger Ardakan. Il a le meilleur général. Attaque, tu vas avoir des généraux de malade, après leader. Est-ce que je viens avec toi, ou que je remets à côté ? Pourquoi t'as changé ? Parce que, comme on est en guerre, dès que tu as fait la paix, je renvoie. Rejoins-moi, rejoins-moi sur te... J'enlève les subzaïs, une fois que tu me... Ouais, enlève les subzaïs, c'est à cause de la guerre. Je te renvoie juste après la guerre, dès que tu as fait la paix, je te renvoie et tu remets les subzaïs. Bah, qualité, ça va te donner des meilleurs trottiners, mais par contre, offensif, tu vas avoir des putains de généraux, quoi. Oui. Est-ce que c'est le mieux ? Eh, justement, c'est ça, mon incitation. Et, en fait, qualité, c'est parce que je pensais faire un... Tu sais, comme j'ai Innovation, je me disais que j'allais avoir 100% de trad en permanence. Ouais, et qualité, ça fait quoi avec espionnage ? Bah, le moins 1 de déclin de la trad. Ah, d'accord, oui. Ce qui fait que j'aurai moins 2 de déclin de la trad, plus 2 de gain de la trad, donc je serai quasiment à 100 en permanence. Ouais. Ah, j'avoue, qualité, ouais, avec ça... Je sais, dans les deux cas, ça paraît... Plus la discipline, plus la compétitivité, je pense, aux qualités, peut-être. Dans les deux cas, c'est intéressant. Par contre, cette gaffe, vous allez prendre une impression de malade, là, vous êtes beaucoup trop... Attends, j'ai une idée. Dès que j'ai pris Yaz, je vais mettre un truc de ravitaillement. Non, c'est la même région. C'est pas région, moi, les dépôts. Non, non, c'est pas province. Ah, non, c'est pas région. Je suis presque sûr que c'est pas région. La province de Yaz, la contrée est considérée comme un territoire. La contrée de Ysparhont, t'as raison. Par contre, est-ce que ça va marcher ? Il faut que j'ai occupé Yaz, par exemple. Une fois que j'ai occupé, je pourrais le faire, je crois. Oui. De toute façon, il va vous sauter dessus avant que le fort tombe. Non, vraiment, en tout le jeton. J'ai déjà une brèche dans les murs. Enfin, le truc des 50. Si la brèche est refaite naturellement, tu peux le referrer. Ça se cramine bien. Si tu as le bouton qui est éclairé, tu peux regagner 14%. Il n'est surtout pas offert plein de mercos, parce que c'est bientôt. Moi, je ne peux pas en faire, là. Moi, je ne peux pas en faire chez 10. La technique, c'est que tu le fais juste avant tout. Yaz, je peux la donner à quelqu'un, s'il voulait faire des mercos. Ah, il attaque ! Go, 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 go. Marche forcée, il ne va pas être dessus. Est-ce que quelqu'un veut Yaz pour faire des mercos ? Moi, je veux bien. Alors, Ruthenny, je te donne le contrôle. Bon leader, tu fais des mercos à côté. T'es un à. T'inquiète. Là, je n'ai plus d'argent. Et les emprunts, c'est la vie. Je viens juste d'en finir, je les emprunts, tu comprends, on est d'être, tout ça. Est-ce que ça passe, est-ce que ça passe ? Yes ! Il se prend le mono. Boom. Ah, tu as fait le tic au dernier moment. Fuuuuh, ça, c'est la tic du lardac, je te dis. C'est bon, ça. Là, vous allez pouvoir sauter sur l'ispa-ran, ça va être bien fait. Je vais essayer de choper ces... Ah, je m'erre, j'ai fait de la merde. J'aurais dû choper ces mini-stacks derrière. Oui, pareil, j'aurais dû envoyer mes 6000 hommes là-haut, taper dans ses mercos. Hop, go à côté. Je dirais même que faudrait que vous occupiez Ispa-ran et... Non, 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 laisse-nous combattre. J'ai mis un dépôt, j'ai claqué les 20 points militaires, on a un dépôt 50% de ravitaillement en plus dans toute la région Ispa-ran, Arbacu, Ardacan. Je vais aller, ouais, bon, je vais me mettre à Yazd pour que je ne sois pas trop nombreux. Tu penses, c'est quoi le but, là ? Euh, alors, moi, c'est des... Je vais récupérer des corps du Sistan, ça, c'est sûr. Et Scramouille, tu voulais quoi, toi, t'es ? Non, je suis... Non, Scramouille, je te laisse pas à la montagne. Euh, bah, du coup, on peut continuer la guerre. Tu veux la Laki, c'est ça ? Ouais. Faites des brèches dans les murs, faites des brèches, là. Et là, ça va, au niveau de l'équilibre ou des trucs, ça te va, Dider ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je veux vraiment... Enfin, je suis en fond. 100 000 contre 200 000, c'est... Autant que je vous laisse parler de suite, quoi. Euh, tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Faites une brèche dans les murs, c'est une fait, sur la capitale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça sert à rien de faire une brèche tout de suite, hein, sur la capitale. T'avais qu'il n'y a pas les ninjasistant, quoi. C'est toi qui m'a envoyé chier quand t'as voulu discuter, donc... Ouais, elle est à 7% de suite, Alex, si on a vraiment de la chance, on s'en souvient. Non, mais en fait, oui, mais tu accélères pas, en fait, donc... Oui, voilà, c'est... La technique que vous avez fait est bien plus efficace, parce que ça laisse un faux semblant sur... Eh, mais attends, mais va... Vous pouvez pas aller à Cachal ? Juste au nord d'Isparant. Non, on peut pas, on est bloqué. J'essaye, hein, j'essaye l'Arzac. Oui, oui, on se retrouvait dans des montagnes et lui bloquer l'excès, mais non, ça ne marche pas. Dommage. Bah, après, une fois que vous avez pris ce pan, vous êtes quasiment tranquille. Vous allez occuper le sud et vous le faites exploser. Hop, on a surtout eu de la chance quand il a sauté sur sa montagne, quoi. Ah oui, non, 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 on a eu un coup de balle. Tu viens, dis-donc, j'avais fait exactement le même coup à World Fight la dernière fois. C'est la technique qu'il faut faire, en fait. Ouais, non, ça, c'est un coup de chance. Je suis fier à ce que tu... Non, mais en fait, tu peux le faire et des fois ça passe et des fois ça passe pas, quoi. C'est quand même exceptionnel, j'ai perdu tous mes conseils d'un coup, quoi. Je suis sûr que ce n'est pas ta reine qui était jalouse ou un truc comme ça. Ah bah, quoi qu'un. C'est qui le joueur de la Perse ? Euh, Shinga Cook. Et c'est qui le joueur de l'automand ? Envoyez la paix à l'automand, en fait. Ouais, pas ça, on va envoyer la paix à l'automand, hein. Euh, c'est trop tôt. Ça fait même pas un an. Demandez la paix. Ouais, non, il perd les 25 de prestige, il va refuser. Et si il clique, il va gueuler, donc... Vous vouliez lui faire quoi comme paix ? J'ai entendu un truc hyper sale, donc... Alors, pfff, hyper sale, alors... Scramouille lui a demandé... C'est pour ça que je lui ai bien demandé. Go, 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 go. Où vient ? Où vient ? Ça va être hyper sale où tu vas voir, mec. Non, non, c'est... Attends, alors moi je lui ai dit que je voulais rendre des corps aussi, Stan. Sans lui dire... Je n'ai pas dit tout ou quoi, je lui ai dit des corps aussi, Stan. Et Scramouille lui a dit... Il a dit non, c'est hors de question. Voilà. Il voulait quoi ? L'Aki, une province, mais de montagne. Il a dit non, non, je ne laisserai jamais la montagne. Il va attendre, quoi. Attendez, du coup, ça n'a rien avant. Mais du coup, ça fait quand même... Ça sera tard, moi, j'ai le catenat, non ? Trop tard, d'avance en avance. Ah, putain. Bah oui, mais j'ai le catenat, moi. Ah, non, non, évitez de parler. Je vais avoir une armée de WIP. Voilà, WIP. Ah, mais accessoirement, Shai, s'il ne veut pas faire la paix, il ne veut pas faire la paix. Oui, non, mais c'est pour ça que je viens de demander, je veux savoir exactement la paix, en fait. Parce que c'est trop gros, les gars. Il ne veut pas lâcher la ki, moi, je veux la ki, il ne veut pas lâcher la ki. Attends, 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 il m'a fait une paix absolument monstrueuse, personne n'a rien dit. Pourquoi on devrait... Non, il est trop gros. Il est énorme, mais attends. Non, mais je sais, il est gros, mais je veux savoir c'est quoi la paix. Je demande juste après. Le retour de Corse, et la montagne. Il m'a fait une paix à plus de 50 de développement l'autre fois. Personne a sourcillé, pourquoi ça pose un problème ? C'est beau, mais après, je veux savoir les provinces exactes, si c'est les quatre provinces, même, s'il y a des trucs. Bon, ça va être un peu chaud, quoi. Bon, en attendant, la guerre, oui, il gueule que c'est honteux, bon. C'est honteux ! Attends, faut qu'on reste assez nombreux, non, pour défendre Ardakan ? C'est pour lui montrer qui est la plus grosse, tu vois, lui montrer, regarde, je suis en haut de ta montagne. C'est comme ça, de faire wiper des armées, dis-là. De quoi ? C'est comme ça, de faire wiper des armées. Franchement, j'aimerais pas être un soldat dans ton armée, quand même, non. Elle est dans la tienne. T'as qu'il y en a perdu deux, l'autre fois. Il y a pas de problème, les mercos, ils sont bien, quoi. Ils gagnent plein d'argent. C'est essentiellement des... Bon, par contre, arrête de causer, pour rien dire. J'ai lancé tout le recrutement que je pouvais, avec mon argent. Yad, c'est quoi ? C'est une montagne ou pas ? En fait, Shemsi, on pouvait pas déclarer la guerre avant. L'Arzak a pas raison. L'Arzak, il dit de la merde pour troller. Oui, mon général, mon général 3 étoiles nous aurait permis d'exploser ses forts et ses armées. Mais mon général 3 étoiles, il était présent à un moment où on pouvait pas attaquer. Donc, euh... La Ruteni pouvait pas, parce qu'il était dans le conflit religieux. Moi, je pouvais pas vraiment, parce qu'il me fallait que mes forts se terminent. Donc, euh... Mais il peut pas y aller sur le fort d'Abarcou. En fait, il y a un truc encore plus simple. Il y a le Ravsagent, je crois qu'on s'appelle, là. C'est une montagne. Ils sont mis nos armées, là. Bon, après, il y a le désert. Si on tient les gaz, des Ravsagents, on peut occuper derrière les forts à l'est. Avec juste une petite armée, quoi. Oui, juste quelques mercos et un canon ou deux. Il y a tes vassos qui font des sièges. Ah, du coup, Gilles, faudrait... On en profite, là, qu'il se passe pas grand-chose. Faudrait que tu regardes ce que tu veux lui demander. Alors, moi... Euh... Je pensais demander Keta. Keta, Kandar. Ça me semble être le minimum. Je peux aller, je sais combien. Attends, 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 mais attends, tu vas pas prendre que deux provinces. Oui, non, mais justement, je vais demander je sais combien je peux aller. Parce que, gros, moi, c'est la ligne de province, toi, de Keta jusqu'au Sistan. Après, c'est que jusqu'à combien je peux aller. Parce qu'en soi, il y a cinq provinces qui m'intéressent. Mais est-ce que je vais jusqu'à cinq ? Mais en tout cas, c'est... Le minimum, c'est Keta, Kandar et Keta, Kandar, Bust. Alors, attends, c'est où ça, Keta, Kandar, Bust ? C'est au sud, juste en sud de chez moi. Regarde, c'est la ligne de province qui est en dessous du Sistan. Keta, c'est le fort du Balouchistan, à la frontière de l'Inde. C'est idiot ou quoi ? Pourquoi tu récupères pas tes corps où il y a du thé et tout ça, là, à gauche ? Bah, c'était pour... C'était pour... Parce que ça me permettait de me rapprocher du Yémen et de contrôler des forts en montagne. Ouais, mais Golestan, par exemple, c'est... Bah, c'est vrai que Bojopur, il a fouintu un fort. Bah, Bojopur, oui, mais il me faut Bojopur, ça, c'est sûr. Mais Golestan, le problème, c'est que c'est pas très défendable. Oui, mais tu t'en fous, t'as... Ça te fait énormément de ressources. Le fric ? Yep. Oui. Oui, c'est sûr que oui, il me faut Bojopur pour le fort, dans tous les cas. Bah, regarde combien ça fait, Golestan, Bojnour, et... Après, les territoires du sud, mec, c'est des territoires de merde, tu t'en prends. C'est des montagnes, c'est facile à défendre. Non, je prends la tech militaire, vous me revenez, j'ai rien. Ah oui, d'ailleurs, faudrait que je prenne la mienne aussi. Est-ce que je prends la mienne, ou ça vaut pas le coup, ou quoi ? Alors, Bojopur, Golestan, si je prends Bojopur, Golestan, Ta-Province, ma Scramouille, le problème, c'est que je peux pas avoir sa valeur. Ça fait que 12, hein, Bojopur, Golestan, dans tous les cas. J'ai l'impression qu'il a amené ses armées au nord, hein. Bojopur, Golestan, Keta, ça fait 22 de score de guerre. Donc, Ta-Province, Scramouille, ça fera que... C'est un fort, ça fera même pas 10%, je pense. Ses armées sont au nord, on rush son pays. Tu rends des claims sur le Cistan, hein, tu fais du retour de corps sur le Cistan, hein. Ouais, quel fou, voilà. Euh, hop, mes troupes sont sorties. Attends, mais on n'a pas assiégé ? Ah putain, vas-y, je vais assiéger, là, pour lui virer sa prospérité. C'est juste Ravsagent et Yazd. Sonnery va occuper ses deux. Euh, j'envoie des Mercos à assiéger Keta. Ah, je sais pas s'ils sont assez nombreux. Bah, envoyez-moi vos troupes, s'il vous plaît, sur Ispahan, les gars, hein. Euh, Ispahan, tu veux que je rapproche mes armées ? Bah, oui. Ok, je vais à Ardaken. Bon, après, si vous prenez Ispahan, vous allez gagner la guerre, ouais. Scramouille joue la Grande Horde. Ah bah, de toute façon, on t'avait déjà répondu. Et là, c'est bon, l'AP, c'est pas bon, d'Iller, vis-à-vis de l'Ottoman ? Bah, on sait pas, il reviendra quand il aura envie de retourner. Je veux dire, pour lui envoyer l'AP, comme il a dit, comme il sortait de la guerre, quoi. Oui, Jid, on reviendra. Oui. Il a pas besoin d'Ispahan. On assiège pas Ispahan, du coup ? Pas besoin, je pense. Bah, il peut pas passer de Ispahan à bark, vu qu'on a un fort à côté. Euh, si, je pense, parce que c'est qu'une ligne de fort à lui, regardez, il y a toute une ligne de fort, donc ça m'étonnerait pas qu'il puisse passer. Euh, je ramène 47 000 hommes. Je ramène 3 000 hommes. Non, c'est un Raph, euh, Raph Sanjong, je crois qu'il faut que tu bloques. On peut pas, en fait, c'est pas possible. Ah bon ? Il pourra passer quand même ? Non, à cause du fort à barku. Ah, il faut prendre l'arcus, à barku, sinon on peut pas. Bon, est-ce qu'on fait un siège, ou est-ce qu'on se contente d'attendre en occupant le sud, du coup ? Déjà, on prend un fort, là, ça fait mal. Il y a un homme qui arrive, le temps. D'ailleurs, Scrumboot a mis l'homme qui branle rien à l'Annie, là, je crois qu'il faut. Il a fait la paix, l'automonde, il a ou pas ? Hein ? À l'Annie. Euh, non, pas encore. Ça, c'est inquiétant, ça. Bah, le père se doit en train de lui pleurer dans les oreilles, on continue, comme quand on fait une pain same. Non, bah d'accord, mais il y a tous une pain same qu'il a fait. Attends, on lag, on lag, on lag à mort, on est même paralysé. Moi, il faut qu'elle me calme. Ça coûte moins cher en... bah, ça coûte... en fait, ça coûte pas de points diplo, d'un retin de corps. Et ça coûte moins cher en termes de score et d'expansion de roi agressif, c'est bon. C'est 25% du prix. C'est pour ça que je peux prendre Golestan et Bojnour pour... Un petit souci ! Un crash ? Non, non, c'est qu'on lagait pour une raison inconnue. Enfin, pas pour une raison inconnue. Quelqu'un nous faisait laguer énormément. Ok. On va dire que la raison était connue, la personne était inconnue. Ok. La Pologne, c'est un joueur ? Euh... Non, la Pologne est toujours là. Ça sert à rien de prendre l'attrition sur Ispahan, enfin, du coup. Enfin, pardon. Mais non, mais regarde, je suis reparti, en fait. J'avais dit à mon armée d'avancée en pensant que tu allais aller à Ispahan. Est-ce que je vais assurer Geketa avec une armée ou... Non, non, non. On va se grouper. On va se grouper. Calme-toi. Est-ce que vous voulez d'aide ou vous voulez des Merco ? Il faut... Calme-toi. Enfin, il faut... Ou un soutien moral. Plus on s'est table, plus c'est le moral. Ça y a pas de soucis. Ça y a pas de soucis pour un soutien moral. Après, tu peux toujours euh... Tu peux toujours le faire chier et faire peur en mettant des Merco à Barpli pour essayer d'attirer sur l'armée. Et tu le Rpli dès qu'il s'approche. Ça l'obligera à bouger et à... À Barpli sur l'armée. Comme dit Sennan, je m'en fous. C'est du désert. C'est pas très développé. Il vient pas, vous pouvez tenter à hold-up. Ouais, bah moi j'ai fait un PNA donc je peux plus m'attaquer. Vous pouvez m'envoyer des canons si vous voulez sur Zardan. Ça range. Ok, bon, si tu as besoin d'aide, sachez que vous pouvez envoyer des Merco un jour. User left your channel. Cinq canons sont en route, Scramouille. Moi je vais envoyer mon... Mon gars... Tu commences à rejeter ton Love the PNA. Ouais, j'ai vu ça. C'est... Un petit peu inquiétant, mais pas trop. C'est sans doute qu'il devait être en train de se éternuer et il a pas vu. Et le comment vient, me demandera au Gryvenise ou Malouk s'il va pas intervenir d'autre côté, tu vois. De toute façon, il faut bien la péter leur alliance. D'ailleurs, moi pareil, moi ma seule demande à la péter c'est qu'ils rendent l'alliance. Enfin mais là, il va venir en guerre mec ainsi. Ah non, mais je... Il sera tapé de l'autre côté et puis... Il va parler d'abord de ça et demande lui ce qu'il en pense. A qui ? Je veux juste voir la paix, c'est pour ça que j'accepte la paix pense. Voir la paix. Bah... j'ai pas envie que vous faites une paix trop sale. Moi, après... Il fait plus... Non mais c'est quoi, je comprends ? Lui, attends, on en parle toutes les paix qu'il a faite ? Non mais attends, j'ai dit à Shinga que j'acceptais si vous preniez Luki et trois corps de... comment ? Non, 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 je prends... Moi, je veux Bogenour et Golestan. Mes corps à moi. Oui, c'est des corps du Timuride. Ah mais ça, oui, ça si tu veux ça. En gros, les corps du Timuride, la province de la Kiwi et qui rend l'alliance à toi. De toute façon, vous pouvez la remettre dans... Ça, je suis pas trop chaud par contre. Moi, je suis très chaud par ça. Non, moi, je suis pas chaud par contre parce que c'est pas moi qui vais m'achiner. Mais au niveau de l'alliance, il y a plutôt si je me tape à une koa européenne ou une koa m'invoque à l'Immen. Moi, de toute façon, vu qu'il est collé à toi H24 et qu'il grossit gratos. Honnêtement, on en a parlé avec le poney. Si jamais vous vous foutez dans toutes les guerres avec lui, on peut jamais rien faire contre lui. Mais bien sûr que si vous pouvez faire quelque chose, regardez, vous faites BNP, non ? Non mais regarde, on est obligé de... En fait, lui, il a fait plein de guerres offensives, il a jamais perdu, jamais pris le moins de risque, il a fait des paix énormes. Et là, on est obligé de discuter comme des chartiers avec toi pour avoir quelques corps. Oui, il y a 50% aussi. De quoi ? Ouais, c'est pas grave. Pour l'instant, ça ne vaut rien du tout en terme de score. Parce que moi, par exemple, Golestan et Bogenour, ça vaut 12%. Mais c'est pour ça que j'ai dit, ça je m'en fous, vous pouvez le faire, il n'y a pas de soucis. Mais il n'y aura peut-être pas que ça. Surtout que lui, il continue le combat là. Donc il y aura... Mais explique-lui bien que plus il combat... Après, donc là, si tu veux, actuellement, on est sur Laki, Golestan, Bogenour et je voudrais prendre Keta aussi dans le sud. Il vient prendre ton fort là-haut. Et plus ça attend, plus ça va monter quoi. Encore, je pourrais peut-être prendre Zarange, c'est peut-être mieux en fait que Keta. Tu peux pas piller ta province, Did ? Bah oui, il a fait des tentacules en fait, je peux prendre Zarange. Tu veux que je fasse quoi ? Que je brûle ? Dès que tu as pris Zarange, on remonte, t'appelles Perse, il va chez toi. Ouais, le Perse va chez toi. Il y a mes renforts. Ouais, c'est Zarange, je vais le prendre plutôt que Keta, ça le fera chier. Et ça le punira d'avoir fait cette espèce de tentacule des immondes. Je voulais que tu brûles ton fort au nord, Did, c'est pour ça. Et mets du contre-espionnage sur le Perse parce qu'il a... C'est, j'ai un réseau à 93, tu veux le contre-espionnage ? Non mais, tu contre-espionnages. Yep. Tac, c'est fait. Moi j'aimerais bien que le fort à côté il fonde. Je l'ai vu passer ta du cul là. Vous pouvez monter avec moi s'il vous plaît ? A part peut-être les armées qui sont sur le fort. Je vais, je monte. Il va arriver moi aussi, t'inquiète. J'ai pas mal d'armes, j'ai pas envie de le taper tout seul. C'est vrai qu'il m'a fait du fric le polonais. De quoi ? Gaulestan c'est dans quel état ? Gaulestan ? Ouais, regarde par rapport à ça. C'est un autre état, c'est un autre état, ça c'est sûr. Est-ce que c'est vraiment rentable que tu prennes Gaulestan ? Bah c'est un core. Ouais. Et c'est un core zoroastrien. C'est même moi qui l'avais fait pop donc... Je récupère mes zoroastriens, tu comprends ? Je vais faire un gars commercial à l'Ottoman. C'est mes petits préférés. Ok. T'es prêt à me suivre ? Bah fais-la tout seul s'il m'attaque. Non mais c'est juste défendre sinon il va envahir. 78% ça va tomber quand même. Bah comment tu veux qu'il t'envahisse ? Parce que ton armée arrive avec. Bah il va passer... Bah oui mais... Il va prendre Raguse, Dalmacyse, Zeta... C'est quoi ? 78% toujours ? Bah... C'est juste défendre hein. On défend juste dans les montagnes et tout. Y'a rien de... J'ai envoyé ma troupe où y'a que de l'infanterie. Je sais pas, tu veux pas attendre qu'il brise l'alliance Perse-Automan avant de faire ça ? Bah il le fera jamais. Ah si si, moi c'est une dernière révocation. Il veut... Regarde leader il a envoyé une offre de paix à l'Otoman, l'Otoman a refusé. Oui non pour une paix blanche en fait. Bah oui mais tu sais pourquoi il fait ça ? Pour le score de guerre. Ah mais de toute façon au bout de demain il va se passer à ravager. Il la gagnera pas la guerre là. C'est mort hein. J'envoie mon armée hein. Groupez-vous et on stack. Leader, ravage. J'arrive, oui je peux. Bah après si je gagne peur il va ramener l'Otoman. Bah non vous attaque l'autre côté et puis bah ça c'est bon. Rézus, réveille-toi t'étais chaud il y a quelques sessions. Moi je vous aiderai pas à chaque fois, je vous aide d'une fois donc euh... Qu'est-ce qu'il nous dit ça ? Là par rapport aux Perse. Si vous voulez vous pouvez lancer l'assaut et je... Ah non il est déjà à la tête. Lancer l'assaut il est à moins 7, il est à moins 7. Il va vous faire le coup de... Non non mais attends, attends. Non il arrête, attends à Boj... Il... Il a mis la marche forcée. Faut juste que vous regroupiez, faut que vous regroupiez à Kala. Mes deux armées arrivent. Enfin puis guerre commerciale si je dois intervenir c'est foiré quand même euh... Bah non. Ah non mais faut pas lancer une guerre commerciale il va juste... Oh go go go, attaque l'autre. Ah attends, j'ai juste à faire le bloc de cette main-score de guerre hein. Ouais ouais. Elles sont en route, elles sont en route. Vous avez un général adéquat ? Oui j'ai ma marche, j'ai du 5-5. J'ai défoncé mes bateaux. J'ai un général qui est 4-4 moi, 4-4-3-1. Ah oui on a fait... Ah oui on a fait... Je t'ai déjà sauvé les fesses hein. Je t'ai déjà sauvé les fesses hein. Je t'ai activé la marche forcée pour y faire... Je t'ai fait la marche forcée pour y faire... Je t'en peux pas déclare la guerre ? Marche forcée si tu peux. Bref, guerre commerciale... Attends on est en vitesse 1 d'ailleurs. Je vais remettre la vitesse 2 d'ailleurs. Oulay il y a 100 000 hommes. C'est vraiment la bataille qui t'aille. C'est parfait. Hop, marche forcée. Zaran j'ai enfin tombé, putain. J'ai pas beaucoup d'argent de côté hein. Faudrait pas qu'on a un petit policier ? Euh... Ah oui c'est vrai que je peux activer les policiers maintenant. Bah oui. J'ai 20% de l'arrivée ou pas ? Je vais dégager ou pas ? Oh putain vous prenez 10 dégâts ? J'ai besoin de vent pour mon brasier. C'est bon là c'est nous qui lui mettons cher. Tac, c'est bon, c'est bon. Ah il y a une bataille ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon là. Un peu moins. On va tenir au niveau moral ? Je fais un peu en retard par rapport à vous. Non non non, on est bon. On lui fait plus mal. On lui fait systématiquement plus de dégâts. Pouf. On a pris cher au lieu de nous. Euh bon, j'accepte pour les retours de corps du Systan et Loki. Allez, on ne rempte pas l'alliance avec le Thomas. Alors non, c'était pas ça les deux endroits. Mais j'ai pas d'alliance. Ah si j'ai l'alliance mais tous en peu la rempre eux. Attends, c'était pas ça les... Ah si la première c'était ça. Oui. Sauf que ça a changé depuis. Et je l'avais dit à l'Ottoman. Moi je veux Bogenour... Oui mais je suis pas l'Ottoman moi. Ah. Bah oui mais comme il venait faire le va et vient. Oui mais c'est pas sur moi. Enfin moi je lui ai redemandé et il m'a pas parlé de ses clients. Moi je veux Golestan, Golestan, Bogenour et Zarange. Plus Loki. Golestan, Bogenour c'est mes deux corps au nord et Zarange c'est le corps de Systan. Ouais mais euh... Et Scramo il prend la qui ? Ça peut se arranger. Est-ce que je reprends sur moi ou pas du coup ? Mais attends, est-ce que tu acceptes pour ça ? C'est quoi je demande ? Allez je réfléchis. Mais franchement les retours de corps du Systan ça suffit pas quoi. Bah j'en prends qu'un seul de corps du Systan. C'est très bien que tu vas les écraser, moi je reviendrai pas. Ça t'en prends qu'un quoi. Bah oui. Comme ça j'aurai construit ton fameux fort. De toute façon Shingar, pour qu'on soit honnête, tu vas les roues écraser la prochaine guerre. Moi je vais l'aider une fois, pas dix. A moins qu'ils se réveillent ça va être compliqué quand même pour eux d'ailleurs. Ça permet de gagner du temps disons. Ah ok ok. Ok ? Oh bah je veux reparler chez moi. Faut que tu désactives sur le fort non ? Ouais faut que tu désactives le fort de... Non mais je vous les donne ça. ...de Lucky. Ah oui. Ah c'était pour que je puisse envoyer l'épaule. Ah non je peux pas le donner effectivement. Oui il faut qu'il ait occupé le fort. Parce que c'est qu'un mineur dans la guerre. Si le mineur n'occupe pas le territoire on peut pas le lui filer. Euh... ... Donc c'est bon l'AP est actée ? Ouais ouais donc... Je reprends notre province. Golestan, Bogenour. Et Zarrange. Zarrange. Et Lucky. Ça fait quand même trois forts. C'est pas quoi. Juste là. Ah ouais bah attends. Après t'en as mis beaucoup. Bah ça fait trois forts mieux. C'est ce que je te dise. Il y a un bug sur Sheven d'ailleurs. Putain avec ce coup j'ai arrêté maintenant. Non. Putain pire. M'attends. M'attends. C'est vrai qu'on le dit d'heure. Je viendrai pas chaque fois. C'est pour qu'on peut ralentir ce monstre persian. Tu es beaucoup trop puissant. Ah ouais. Je suis d'accord. Quand tu te démerdes avec tes polonais à la grande horde. Avec mes polonais ? Tu connais quoi les polonais ? Tu veux pas ? Il y a une espèce de bite en grande horde là. Je t'ai fait une proposition. Une heure et demie plus tard j'attendais toujours la réponse. Bah oui bah c'est toi qui demande de l'aide. C'est pas moi. Si tu veux me presser il faut revenir toi. Moi j'ai pas trouvé de truc à te proposer. J'ai pas besoin de ton argent donc. T'as pas simple. Je vais juste pète les méroquettes. Voilà quoi. Ça. Retour de corps là-dessus. Plus ça. Ça fait 35%. De quoi ? J'en ai encore plein. J'en ai encore plein. Il faut que je fasse des bâtiments. Du coup c'est quoi la Péfinga ? 35%. Alors Goleskens. J'en ai mis quoi dedans ? 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 Oui je le ferai après. Ok c'est parfait. Non mais on peut l'alliance. Bah oui je l'ai pas mis dans la... Je l'ai pas mis mais j'en ai justement je l'enlève quoi. Euh... Vas-y le père s'enlève. Le ton, Sophie et Shinga. Euh... Enlève l'alliance... J'enlève l'alliance. J'enlève. J'enlève. J'enlève en 92. J'avais pas le droit de la remettre avant 602 hein. Avec 1602. Ouais vous avez dû à la trêve parce que c'est... Ça vous l'avez fait tomber les gars. En fait on savait pas. On s'était alliés pour... Bah si si. Vous l'avez fait y'a dans la peste ici. Pour j'sais plus quoi là. Les gars viens au dessus. Ah tu l'as donné au Sistan Dizer la province ? Oui. C'est bon. Oui j'ai pas envie de la courrer. Il a vachement développé hein le Sistan à l'époque. Regarde 17. Ouais mais oui. C'est pour ça que je pensais que t'allais la courrer. On va aller écouter un imprègne. Non mais regarde c'est drôle parce que ça fait que... Il est obligé de... S'il veut aller à Keta ou à Kandar il doit... Il doit faire l'escargot là autour du désert de Shagai. Bon. Perse pas persian. Les persian ce sont des chats. Oui il a du persian tout à l'heure. Bon maintenant faut que tu regardes à l'aise Dizer c'est bien ça ? Euh... Quatrième jour regarder à l'est ? Ouais. C'est bien au fait ? Alors tu te concentres toi sur un ennemi pas sur 10. Ouais. Non non écoute pas l'autre. Ecoute surtout pas l'Arzak. Non non mais... Faut qu'il dise écoute pas. Alors l'Arzak il me sert à faire des références aussi dans des anneaux tu vois c'est... Ça oui à la limite ça oui mais sinon on parlait écoute toi. Bon genre j'ai combien d'emprunts moi ? Le jeu on prend jamais de la vie tu pourras le matcher donc ça sert à rien quoi. Oh non mais j'ai fait le deuil... Le deuil de... Des provinces hein. On est bien d'accord. Surtout qu'il y a trop de montagnes. Il y a trop de collines trop de montagnes tu vois. Même en imaginant que j'aille partir en guerre je m'en trouverais bloqué derrière je sais pas combien de forts. Moi je trouve que tu devrais le renvoyer en Inde. T'as rien à foutre en Inde là t'as déjà un gros ennemi qui est beaucoup... Non non mais déjà il devrait reprendre les provinces de l'Adak et tout ça quoi. Et si eux pas me les donner comment je les prends ? La grande droite t'as le droit de t'allier à une IA ? Quoi ? T'allier à... Loïrat là. Et alors ? Et t'as le droit ? C'est une IA quoi. Une IA dans un... Voilà. Elle est virée. Tu peux accepter le... Enfin merci. Tu comprends ce qu'on a voulu. Loïrat Tech9 pourrait avoir une grande importance en guerre. Ah non il Tech13. Ah en plus il est à peu près à jour. Peu près quoi. Trois Tech. Trois Tech près il est à jour. Ah. Abzum me méprise. Grande droite t'as une grande horde Bahamani. Qui je mets en rival ? Le Yémen c'est plutôt un copain. Pas tes voisins. Il y a déjà ceux qui sont loin. La grande bretagne. Loïrat tu renvoies ? Je remonte. Ah oui oui. On fait ça ouais. Je pense que Deider euh... Si jamais il y a une autre guerre et que vous arrivez à la gagner contre lui euh... La paix elle est simple quoi. Bah maintenant en fait si je veux la frontière... Moi la frontière que j'ai avec lui elle me va. S'il y a d'autres guerres ça sera juste Fidèle Assistant. Eh ? Avec qu'elle a été correct ce soir ? Non parce que c'est de la merde en fait. C'est une province impossible à défrendre. Oui mais c'est de récupérer tout le suite pour réaliser. C'est des provinces pauvres, dures à défendre. Mais Scramouille c'est des corps. Le Sistan mon vassal a trois provinces de corps. Et au terme de dev elles sont pas plus dégueulasses que Koumis et Semnan. Il y a 9, 7 et 11. Non, 9, 7, 7 et 11. C'est trop de points. Pour moi c'est que tu bouffes sur là où il y avait le ballon. Non parce que regarde Scramouille j'ai une ligne de fort maintenant qui me protège. Faut juste que je rajoute un au Birgande. Encore je les arrange donc euh... J'ai une bonne ligne de fort face à lui. Je suis relativement euh... Protégé. Dites-toi Scramouille c'est aussi pour me faire pardonner du polonais. Voilà t'arrives fort, t'es protégé. La rancune. Perte. Je te pardonne mon fils. Je te pardonne mon fils. C'est un peu un nain. Il part vite en colère et il oublie lentement. Que deux fois plus de troupes. Ouais. Ce scandale le partage du Penjab. Bah après c'est pas... C'est pas ce qu'il a attaqué en boucle. Après Mignard tu peux troller si tu veux hein. Mais quand le persan qui a plus de deux fois mon revenu attend que j'ai fait euh... 10 ans de guerre en Inde pour tenter de sauver le Penjab et qu'il me tombe dessus deux fois de suite. Est-ce que c'est dur dur aussi ? Je veux dire au final il a plus de deux fois mon revenu. Il a presque deux fois mes hommes et en plus il attend que je sois à 5 en MP et que j'ai des emprunts. De toute façon la guerre... Donc les commentaires, les commentaires 3v1 ou dur dur. Tu te l'écart là où je pense quoi. Hein. Bon entendeur. Bah ouais non mais c'est... Mais... Bah ouais non mais attends c'est... C'est juste casse-couille. C'est juste complètement casse-couille. C'est comme ça. Les gens qui... Les gens qui viennent troller, qui ont rien vu et qui font des commentaires sur ce qu'on fait euh... Après accessoirement une guerre de coalition t'es pas censé faire un truc à... Oui. D'ailleurs la meilleure des réponses c'est l'ignorance. Non mais ouais mais il poste euh... Il poste euh... Devant tout le monde donc euh... Je réponds aussi devant tout le monde. Ah mais faut que les autres... Si je réponds pas ça donne l'impression que... Qu'il a peut-être raison alors que non. Du coup... Donc tu pars sur qualité ? Eh je sais pas les deux... Les deux me tentent vachement. Mais après faut... Regarde t'as quoi comme policie avec offensive ? Euh... Offensive ? Alors... On va checker. Offensive espionnage c'est de la merde. C'est euh... 10% de consignons de réseau d'espionnage. Par contre... Offensive novatrice c'est cool. Plus 1 de siège des commandements. Et 10% de capacité de siège. Ouais c'est pas mal mais c'est pas extraordinaire non plus. Ah les capacités de siège c'est plutôt bon. Oui... Je sais bien. Tu sais c'est ce que j'avais pris avec ma... Ma Hollande après. Et euh... Ça... Ça fait pas une très grosse différence 10% en fait. Quoi ? Je pense... Je pense franchement que... Parce que... Attends parce que... Du coup j'aurais euh... Ça me fait que j'aurais 30%... Charmant. Putain c'est scramouillis. C'est pas moi qui ai fait ça. Ouais il t'en remet... Non il t'en remet une couche tu vois au final. 30% de capacité de siège. Plus le 1 de valeur de siège des commandants. Plus le siège de... De le... Du professionnalisme. Avec ça tu fais... Et t'exploses d'efforts. Regarde avec ma Hollande. Avec ma Hollande j'avais 60% de lumière. Et pourtant ça se voit... Ça fait pas une très grosse différence. User joined your channel. Les 60% avec la Hollande. Toi. Bon de capacité de siège ? T'en avais tant que ça ? Bah oui. Entre offensives... Parce que t'en as aussi dans offensives. N'oublie pas. Bah oui c'est... Je l'ai compté. C'est 20%. Et j'en ai 20% dans offensives. 20% dans... Dans... Dans mes idées de base. Euh... 10% dans... Dans... Dans la... Il est arrivé. Le professionnalisme. Le professionnalisme. Le professionnalisme. 10% dans... Dans... La policie. T'avais... T'avais aussi cette policie là ? 10% et plus 1 sur le commandant ? Bah oui j'avais une offensives. Bah tu penses que ça... Ça valait... C'était pas si génial que ça ? Après moi j'ai... Qualité ça me fait toujours un peu... Un peu... Freezer quoi. De prendre qualité. Bah parce que ouais tu prends 3. Bah après pourquoi pas quantité ? Par rapport au... Bah non par rapport aux policiers c'est plus intéressant quand même. Ah ouais tu veux dire quantité ? Bah quantité c'est un peu tout. J'ai absolument pas l'économie pour. Pour l'instant. Je pourrais pas en profiter. Il faut... Et dans ce cas là pourquoi pas ? Il va me falloir un paquet de... De... De bâtiments... T'as fait quoi ECO ? ECO Aristo ? ECO Aristo ? Non il faut que je prenne un truc militaire là. Je peux pas prendre ECO. ECO Aristo c'est de la prod je crois. Attends je vais vérifier. ECO Aristo... Ah non je vous confondais. C'est 10 d'impôt. Ah oui non. Non mais parce que ça aurait été une police militaire je t'aurais dit que ça te confond. Non c'est... Attends c'est quoi ECO ? C'est quoi le truc ? C'est... C'est Aristo et quoi qui donne 20% de production ? Euh... C'est pas Aristo Commerce ? Non. Non attends en plus je le dis si ça se trouve. C'est Aristo Espionnage. 20% de prod. C'est pas dégueulasse hein ? Non. C'est... C'est... C'est quoi ton point ? C'est un point admin ? Si ça prenait pas un point admin je l'acclamerais presque pour avoir plus de revenus. Ah fais-le hein. Au final je te rembourse avec un... Point admin, point admin, conseiller. Avec un meilleur conseiller. Hum. Pas mouru. En même temps si je prends pas une doctrine admin je peux me permettre. Oui. C'est enlevé avant... C'est 2,6 en plus. Ouais c'est pas mieux. Le père ça va être revanchard. Quatre du cas ? Quatre du cas ouais. Quatre du cas plus le commerce. Quatre du cas plus le commerce. Je sais. Quatre du cas plus le commerce c'est pas trop mal. Ah il y a un peu plus revanchard que ceux qui ont du mal à perdre ça c'est sûr. Après la technique est simple c'est qu'il faut leur remettre une autre défaite. Bah il s'est bien rendu et l'Automan est pas rentré vous voyez. Attends là pour le coup l'Automan avait pas le choix. Oui mais bon voilà. L'Automan savait qu'il avait le hongrois et le vénitien qui voulaient l'attaquer. Bah après tu dois prendre une unité. Offensive ? Est-ce que les conseils de miniard sont pas à prendre avec des baguettes ? Non mais offensive le problème c'est... enfin c'est bien ça va te donner des suffisants. Tu prends une qualité avec la nova. Ça va te donner que ça quoi. Tu vas gagner une bonne qualité. Bah ça donne des bonus sur les généraux. Ouais mais tu sais que les bonus sur les généraux c'est énorme. Prends offensive c'est super important les pips sur les généraux. Ah oui non mais je suis d'accord. Mais ouais mais avec... En fait avec qualité j'ai moyen de faire un combo pour avoir 100 de trad. C'est de prendre qualité. Même tu auras une meilleure infanterie ça va comboter avec ton novatrice. Tu pourras prendre l'offensif mais après rien ne t'appelles juste de prendre l'offensif plus tard. Et tu vas te taper 30% de combativité de la cave et 30% de combativité de la franterie. Ouais oui tu rends des bons soldats quoi. Allez je vais pour qualité. Y'a plus le bonus comme quoi quand c'est des emirs qui contrôlent un fort tu... Quoi il tient plus longtemps ? Ouais. Peut-être qu'il faut que tu aies suffisamment d'influence. Non y'a plus ce bonus flash quoi. Ah y'a plus voilà. Y'a plus ça augmente juste les MP. Ouais. Bah merde. Mais tu fais chier à placer des emirs pour rien. Pas pis. Après c'est des territoires qui sont durs à prendre donc c'est pas trop grave en soi. Tu mets un fort dessus là par exemple tu te laisses bric quoi. Tu auras toujours ton MP. Ouais il donne 20% de modif des réserves terrestres. Tu mets du dîme par contre du dîme dîme toi. C'est équivalent total. Bah de la cavalerie j'en ai 12 quoi. J'en ai 12 sur 50 régiments. Ouais. Je pense que tu pourrais peut-être monter un petit peu toi. La cavalerie ? Bah j'en avais 7 dans chaque armée mais tu sais y'a eu une armée de WIP. Oui oui oui. Bah déjà faut que tu te refasses au niveau éco. Tu perds combien de corruption en même ? Euh 0,25. Ouais ouais. Je perdrai beaucoup plus quand j'aurai moins de déséquilibre. Ouais. Bah je vais avoir moins d'équilibre là tout de suite. D'ailleurs par contre il y a une chose très importante à faire pour ton pays. Dis-moi toujours. Tu vas te lancer sur la corruption de guerre. Oui. Cordial. Moi je ne l'aime pas pour les prochaines guerres. Ah Mali au Yémen. Oui. D'ailleurs as-tu brisé l'alliance entre nous ? Ça va me pomper une relation spionnaire. J'ai... Non mais justement j'ai demandé as-tu pensé le faire ? Même si j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui. Il continue à être bien... A faire bien plus de dégâts que l'infanterie jusqu'en... Bah tout au long de la partie en fait. Mais... Alors c'est faux en plus. Le moment où la cavalerie est la plus puissante dans le jeu. Il me semble que c'est tech 18 ou 19. Ça va dépendre des pays. 17. 17, 18, 19 c'est le moment où la cavalerie a les meilleurs pips par rapport à l'infanterie et même au canon. Donc le coup de dire quand on est tech 16 que la cavalerie est déjà dépassée et... C'est pas... En terme de stats c'est faux dans le jeu. Après le problème de la cavalerie ça a toujours été... C'est que dans la méta actuelle la cavalerie c'est du MP. Si t'as beaucoup de caves tu perds beaucoup de MP. Donc euh... T'es un peu emmerdé en cas de guerre longue. Là où l'hôte il perd trois fois plus d'hommes que toi mais c'est du merco. C'est surtout ça le problème. Dis ? Oui. L'Espagne a droit d'aller au Sahel ? Euh... Au Sahel c'est-à-dire ? Euh... Gao, Tumbuktu. Bah le Tunisien avant il pouvait ou pas ? Euh... Oui on avait dit Sahel. Ouais mais est-ce que... Est-ce que l'Espagne peut y aller ? Hmm... Attends on va voir... Attends je regarde en terme de région ce que ça fait ? Ah tout à fait... 150 de devs ? 200 de devs même ? Ouais. Ouais. Oui c'est vrai que... Non mais du coup c'était que pour le Maghreb. Ah oui c'est vrai que Sahel ? Putain c'est vrai que ça fait que tout ça quand même ? Ok ouais non. Ah oui. Non du coup. Pas touche au Sahel. Pour un Européen. Ah enfin je vois là un putain lui. On est d'accord Alzoom, les canons prennent progressivement le relais. Mais si tu veux, il y a plein de gens qui pensent ou qui croient ou qui disent que la cave est dépassée bien avant la date réelle in-game. Alors en plus c'est même pas vrai, les canons ne prennent pas le relais parce que les canons et les caves ne tapent pas de la même façon. Donc votre cave tape tout le temps même que même en fin de parcours. Et pas autant. Et pas autant mais c'est toujours utile d'en avoir. Oui mais c'est très tard Alzo. Oui mais c'est très tard Alzo. Alzo, je te rappelle que c'est avec 17-19 où l'écart est le plus gros entre la cavalerie et les autres unités. En faveur de la cavalerie. Et après seulement, il y a une progression très rapide des canons et assez rapide de l'infanterie. Et la cave reste quand même utile puisqu'elle flanque. Oui bien sûr, il fait de la cave. Après la question c'est combien ? Bah oui sauf qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils mettent 4 de caves dans leurs armées et qui font 4-3-4. Mais 4 de caves peut-être en fin de gamme mais... Et ça sert à rien en fait, c'est juste qu'elles se font ouvrir au niveau moral après à faire ça. Je pense pareil aussi mais on fait beaucoup de leurs pensées. Et après on est aux frontières du monde. Je vais aller voir le Yémen parce qu'à la limite on ferait une triplantante contre le Shinga Kok. Je suis allié avec le Yémen donc ouais tu peux aller le voir. C'est pas mal la triplantante, ça fait gentil. Ouais. C'est un peu MP. C'est la triplantante les gentils ? Oui c'est la triplantante les gentils. Les alliés sur la première guerre mondiale, je te rappelle c'est gentiment l'Ottomans, les Allemands et... C'est les empires centraux. On parle de l'entente contre les empires centraux, il y a pas vraiment d'alliés. C'est la triplantante. Non mais il y a pas vraiment d'alliés dans la première guerre mondiale. Oui non mais c'est la triplantante. On parle de l'entente contre les empires centraux. Leur nom d'alliance c'est la triplantante, alors que nous c'était la triplantante. En tout cas c'est comme ça qu'on te l'apprend dans les bouquins d'histoire français. C'est pour ça que c'est un peu le bordel puisque après on dit à la seconde guerre mondiale les alliés. J'ai pas souvenir d'avoir vu, moi dans les manuels, je me rappelle pas d'avoir vu alliés pour désigner les... Non ils disent pas alliés en fait. Oui ils disent la triple alliance mais après je sais que le terme qui revenait souvent c'était empire centraux pour bien distinguer. Oui je me rappelle du terme triple alliance effectivement. Les empires centraux c'était principalement triple alliance. Après ça dépend peut-être des profs. La triplice, ça s'appelait. Aussi. Les triplices pour triple alliance. C'est un surnom. Je vais garder mes forts. Je crois que j'avais plein de forts niveau 2 à améliorer en plus. Ouais. Amère. La rembourse d'avantage en part-tête. Non mais ça va j'en ai plus qu'un. J'ai réfléchi d'ailleurs en plus ça peut traître le coup de ne pas mettre le brisage de l'alliance dans la paix. Parce que ça lui aurait fait perdu. J'ai un doute quand même par rapport à qualité. Mais c'est vrai que... Ah je sais pas, il y a la policie pour avoir les cent trades. C'est vrai que du coup j'atteindrais les cent trades d'une manière inhabituelle sans passer par défensive. Rien que pour ça c'est stylé. Alors réexplique ton truc là, j'étais dans un autre channel j'ai pas entendu. La policie euh... de qualité euh... de qualité euh... de qualité euh... De qualité euh... ben c'est qu'on appelle ça... innovation ? C'est bien ça ? Non, de qualité espionnage plutôt. C'est moins 1 de déclin de la trad. Aristo te donne moins 1 de déclin de la trad. Donc j'ai moins 2 de déclin de la trad. Tu es d'accord ? Jusque là je te le suis. De l'autre côté, j'aurai plus 1 brut via qualité et plus 1 via les forts dès que j'aurai amélioré tous mes forts au niveau 2. L'un dans l'autre ça fait que je serai très très haut en trad militaires. Il me manquera plus que plus 1. Ah oui non, il faudrait que je prenne encore un plus 1 via défensive. On va avoir cette trad militaires. Non parce que d'ailleurs t'as du pourcentage... En fait tu vas être à 90% je pense, c'est pas vrai. 80-90% permanent. A condition de monter haut parce que t'es le déclin... Enfin t'es la diminution du déclin, c'est hyper intéressant si t'arrives à monter à 100. Oui. Mais en fait c'est un pourcentage. Tu veux si t'étais à 100 tu perdrais 1 par an. En ayant le plus 2 et le moins 3%. Et donc dès l'instant où tu vas être à 90% tu perdras que 0,9 ou même un peu moins. Et ainsi de suite. Là t'es à combien de base ? Bah je sais que pour arriver à 100 il faut plus 3 de trad et moins 2% de déclin. Et monter à 100. Une fois que t'es monté à 100 manuellement t'as plus de déclin. Ou moins 3 de... Ah mais après je sais pas quand on peut encore monter de déclin. Tu peux en faisant ce que tu fais avec un pays qui l'a dans sa ville nationale. Oui. Bon généralement c'est 0,5 seulement. La Prusse elle a pas moins 1 ? Moins 3 de déclin. Oui mais Mia tu le trouves où ton troisième moins 3 en fait ? C'est ça la question. Parce que j'ai moins 1 via aristo et moins 1 via espionnage. En gros je vais avoir moins 2% d'un côté plus 2 brut de l'autre. Donc il me faut un troisième plus 1 ou un troisième moins 1% pour que tout se chevauche à la perfection. Bon sinon d'un côté ça m'assurera d'avoir une trad qui quand elle sera montée à 100 descendra très lentement et descendra jamais en dessous de 80-70. Salut, salut. J'ai trop de points. Trop de points ? Noir ? Non. Est-ce que tu as... tu as... Y'en a pas mal qui ont des moins 1. T'as les... Mais tu peux pas la voir. Je sais que ton roi peut te le donner. J'ai déjà vu ça avec un roi aussi. T'as les Prusses en fait t'as les... Oui t'as le roi. T'as les Prusses. Je parle en pays qui sont jouables hein. Les Prusses. T'as les Prusses. T'as les Wuzuki dans le Japon. Les Prusses ? Les Prusses. Pas que de ça avec les Prunes. Je sais que ça vous fait chier mais je dis les Prusses. Pas les Prussiens. Ouais mais ça veut rien dire. J'en fous. Ok. Bon bah voilà ils sont fous donc ils s'en font. Tant mieux pour lui hein. Je veux dire c'est un esprit libre. Il est complètement indépendant de la logique du français. De la langue française. Voilà. Exactement. Donc tu disais t'as Aristo. Espionnage qualité comme tu disais. Donc t'as la Prusse qui peut l'avoir facilement. Après t'as le Wuzumi. Le Shimazu. Et les autres pays sont pas jouables. Donc en fait ouais t'as que la Prusse qui peut faire ça. Et après toi ta technique sinon elle est simple. C'est qu'il faut que tu ailles derrière. Je serais défensive. Ce qui serait peut-être une bonne idée d'ailleurs après. Quand même à terme. Parce que tu vas avoir pas mal de forts en montagne. Le moral c'est toujours ça quand même. Quoi qu'on puisse dire. Et donc tu serais à 100 de trades permanente quoi. En faisant quoi ? Attends j'ai raté le début. En faisant défensive par la suite. Ah oui oui défensive. Mais j'ai essayé de trouver une solution autre que défensive tu vois. Non y'en a pas. Pour emmerder défensive. Et les gens qui la prennent. Non mais. Bah à ce prix là. D'ailleurs je me demande. Est-ce que tu ferais pas mieux de prendre défensive tout de suite ? Tout de suite non. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ça va te faire économiser tranquille. Je m'en fous je fais sur l'espionnage. L'espionnage. Tu vas économiser plein de thunes d'ailleurs. Oui mais. Si j'ai quelques années de paix. J'ai juste à spammer les bâtiments. Et de la thune j'en aurais plein. Oui mais tu sais très bien que tu vas pas avoir quelques années de paix. Bon là j'ai 10 ans de trêve hein avec la Perse. En imaginant qu'il est réattaqué direct derrière. Attends. 10 ans de trêve ils sont bientôt finis. Ouais c'est ce que je te disais. C'est aussi le fait de pas mettre le rompre alliance. Ça lui relève 2 ans de trêve. Et supprime moins ta lutte contre la corruption là. Tu perds 2 ducas pour rien. Tu perds déjà plein de nature. Bah je suis quand même à 275. Le corrupt. J'en fous elle descend à combien ? Elle descend à 0,25 naturel par an. C'est énorme d'ailleurs 0,25. Je dis toujours entre attaque et qualité. Moi franchement je pense. Tu vois alors que tu sais que je peux pas plairer défensive. Ouais. Je pense pour une fois que défensive est mieux pour toi. Tu te caches dans tes montagnes. Tu te caches dans tes montagnes. T'attends qu'il use son entraînement et son MP sur tes forts. Et à ces moments là tu l'attaques avec pas mal de morale. Et tu seras... Après tu me diras qu'il faudra que tu fasses qualité quand même pour la suite. Donc à toi de voir. Mais c'est moins défensive comme un moyen de gagner de l'argent aussi. Ça te permettra de financer plus facilement tes autres bâtiments. Donc monter plus rapidement en puissance à cette suite. Du financement bonifié à Venise ou à l'anglais. Ouais mais je crois qu'ils sont... Y'a que toi qui pense comme ça hein. Le problème Ville Coyote. Je crois que eux ils s'en foutent. Ils s'en foutent bien du sort de Timoury. Et des magouilles Perse-Ottoman. Pour régner sur le Moyen-Orient. Potentiellement Venise peut ne pas s'en foutre. Ah c'est vrai qu'elle est ennemie de l'Ottoman. C'est à dire que le Perse n'aide pas l'Ottoman. Si j'arrive à le convaincre que Médée c'est lutter contre la Perse et que la Perse. Les TD c'est les aînés contre l'Ottoman. Je vais peut-être faire valoir ça pour avoir un peu d'argent. Donc ouais Deeders... Après c'est vrai qu'il a hité. Bon j'ai peut-être gardé Bachor. Je lui ai demandé 2000. Il a dit t'es fou. J'ai fait 1500. Après il allait négocier machin. Et je suis à 1000 et il veut pas le cracher 1000 du cas. Pour quelle province ? Ah bah tiens il y a Deeders j'ai pas vu. Oui. Pour Bachorat. Oui c'est Bachorat. Bah c'est Bachorat. Mais oui c'est Bachorat là. C'est le noeud de Bachorat. C'est qui qui veut te l'acheter notamment ? Bien sûr. Je suis convaincu que tu vas faire qualité et défensive mais je me dis qu'en fait là ce que tu vas faire c'est que tu vas faire qualité et après tu vas passer sur Echo. Donc en fait c'est plus rentable de faire qualité tout de suite. C'est sûr que tu vas faire Echo par la suite. Il y a de fortes chances, à moins qu'une idée originale me vienne à l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a eu avec Humanism ? Ah tu sais qu'avec Humanism il y a un truc stylé avec qualité. Prestige 0.5, déclin du prestige, moins 1% dans le même derbame du monde. Si l'autrement, décide de reprendre Bachra. Attends, ça fera super prestige ! Parce que toi tu prends Echo mec ! Tu m'aides ! Administrative, on est quoi ? Administrative, qualité, administrative Aristo, c'est terrible derrière. Prends d'éconner, économique, si tu veux prendre bien l'administrative, c'est le bon moment pour l'apprendre. Non non mais là il me faut une idemité, Echo ça sera la 5ème. Oui ? Non mais j'étais en train de troller, mais Echo ou religieux en fait ? J'y pense. C'est pas une idée militaire religieuse. Non mais c'est les combos. Religieux ça combotte bien avec qualité. Espionnage, Aristo, Novatrice. Ah mais t'es exactement comme moi. Oui. Si tu fais qualité, tu fais... Et t'as pris quoi en 4ème Scramouille ? Offensive. Ah bah on a commencé à diverger. Oh c'est pas plus mal. T'avais pris quoi toi ? Bah qualité. Après avoir longuement hésité. Pfff, le truc il me fait chier dans mon cas où c'est... Trois idées navale, on est bien d'accord. Voilà, tu payes 1200 points navale. Oui, c'est un truc pour l'Angleterre ou l'Espagne. Le tout le monde va m'attaquer mais c'est normal. Pfff, pourquoi on l'avance ? Mais tu sais ça, franchement... En fait faut que tu partes sur qualité tout simplement parce que tu vas partir sur Echo derrière. User left your channel. Et donc t'as le combo quoi. Bon après j'aurais pu partir sur offensive aussi hein. Offensive, Echo, il me semble que c'est bon. Oui mais non mais attendez, quand je dis ça c'est parce qu'il part sur qualité, Echo, et après il fait défensive pour avoir 100% de trade militaire, masse morale et une putain de qualité quoi. C'est 10% de combattivité de l'artillerie, Echo. Echo attaque. Après oui mais tu auras pas ton combo... Ah genre... Ah non, si je pars sur attaque c'est que je cherche pas à faire de combo particulier sur la trade. Attends, le Yémen est attaqué par l'Ottoman ? Il a dit que c'était ok je crois apparemment. Bon bah je rejoins. Non, c'était l'Espagnol qui parlait que c'était ok. Hein ? Va voir je pense, enfin demande. Je vais aller me renseigner, attends j'ai des rebelles à tuer. J'ai pas dit que j'ai des rebelles à tuer. Attends, j'ai pas vu, j'ai pas vu, t'as eu un message. Euh... Oui, je vais me retourner voir alors. C'est Whisky. Je suppose que si le Perse te demande un accès, tu lui refusera vu ton amour pour lui. C'est qui Wooski ? User left your channel. Ça dépend ce qu'il veut en faire de l'accès en fait. Non mais dans le doute, je dis WEP. Non non, mais surtout pas mec. Si ça permet que le Perse perde du MP, go quoi. Non mais c'est si... Je crois que c'est au cas où le Perse devrait se mêler des conflits en Inde. Bah non mais laisse le mec. Il veut taper le jumppour et perde son MP sur le jumppour, go quoi. Non, le Perse veut pas taper le jumppour. Le seul problème c'est que le Perse va aller taper les ennemis du jumppour. Hein ? Ce que tu fais c'est que tu laisse passer, tu reviens l'accès et on fracasse. Et moi je le fracasse. De toute façon aujourd'hui il peut passer sans demander à personne. Non, il y a Eliminist, si il veut passer. C'est quoi la couille rouge ? Vijaï m'a l'air mal barré. D'ailleurs c'est quoi la couille rouge au nord-ouest de l'Inde ? C'est un vassal de Kachiawa ou un truc comme ça non ? Il peut passer par là en fait. Ah non, attends, il y a l'anglais. Ah oui, attends, attends, c'est l'anglais la couille rouge. Je crois que tu parlais du Kadyawar. Qu'est-ce qu'il fout là l'anglais ? Il s'étend. Personne se dit qu'il y a un problème ? Bengale. Un problème ? Dans quel sens ? L'anglais soit là ? Bah il s'est infiltré un peu en douce. Bah en même temps ils ont tué le joueur donc apparemment c'est l'argent que ça ne gêne pas trop qu'il y ait... Attends, le père s'est vraiment allé taper le Vijaï ? Oh il est chaud quoi, il y en a qui n'ont rien à foutre de faire un AWAC. S'il va vraiment faire ça ? Attends, il ne l'a pas envoyé. Il y a 37 000 hommes qui sont en route vers l'Inde. Je te dirai presque. Scramo, il y a 37 000 hommes en route vers l'Inde. Pour ça j'avais oublié de passer mes textiles. Pour moi de revenir vers l'Inde. Bon, on peut quand même se poser des questions. Après... Le leader c'est pas grave hein ? Tu le laisses épuisé et puis vous vous réattaquez à la fin de la trêve. Ouais bon, 1600... Vous vous réattaquez à la fin de la trêve, vous vous coordonnez avec le hongrois et puis c'est bon. Comme ça tu fais falloir le C. Ouais non, c'est pour le pauvre Vijaï. Attends, il est déjà en train de perdre contre le Bengal et il va se prendre 40 000 percents dans le nez. Il est déjà en train de perdre, tu vois. C'est ça en fait. Moi j'hallucine le fait que le Perse décide de se mêler de cette guerre, de 1, et de 2 qu'il décide de se mêler de cette guerre aux côtés d'un ailier qui gagne déjà. Je me dis waouh ! Waouh ! Attends, il ne gagne pas non ? Le Vijaï vient de se faire éclater par le Bengal. Ah, je ne sais pas... Il a moins d'hommes et comme il était à l'offensive, ah ben le Vijaï a fait la paix. Il y allait hein, les 40 000 hommes du Perse c'était... Attends, il aurait aussi 25 000 je crois. Mais en tout cas, il avait au moins 40 000 hommes qui étaient en route pour le Vijaï. Il aimerait pas avoir du fer qui augmentait en prix là ? Si, c'est vers 1600. C'est pas... Tout de suite, tout de suite, c'est... Dans les années qui viennent. Quoi, tu croyais que comme ça, t'allais avoir du fer cadeau ? Super coûteux ? Ah, la Ponteq 17, choc de la cavalerie. Ça, ça fait plaisir. Ah, en choc de cavalerie, je dis. Donc qu'est-ce que je lui fais ? C'est vrai que Kaboul est à cause du fort, j'ai pas pu mettre de marché. Vas-y, je calomnie les marchands du Perse. Bon, votre rêve, je vais développer Kaboul jusqu'à ta 20 devs, comme ça je pourrais rajouter un marché, ça réglera le problème. C'est pas la bite. Bon, je reste. L'Arzac propose des bulles en 1582 qui sont complets dans trois doctrines. Alors, je pense que c'était que deux. Je pense que c'était que deux doctrines, son truc. Puisqu'il disait qualité et après je ferais écho. Et effectivement, je vais faire un très problème écho après. J'ai trop, trop, trop de points. En stock ? C'est génial, c'est du dev. Il y a 600 points militaires. Eh, mais ici c'est juste magique. Pas tant que ça. 600 points militaires, bah tu peux prendre une doctrine. Non, j'ai déjà... Ah oui, toi t'as déjà fait offensive. Ah, t'as fait espionnage en dernier. Ouais. En fait, j'avais pas trop le choix, Didin, sans vouloir que... On a toujours le choix, Scramouille. Il suffit de le voir. Alors si, je parlais bien pour trois doctrines, mais à terme, quoi. Je parlais pas dans deux minutes. Tu comprends, c'est pas opti, L'Arzac, de faire ses plans, des plans avec les doctrines 4, 5, 6, quand tu dois les avoir faits de base avec les 1, 2, 3. 1, 2, 3, L'Arzac. C'est pas opti. Moi j'ai vu que c'était pas opti sur ma pauvre lord de merde. Un petit zonion. Quand on défonçait l'espagnol qui avait... C'est pas mal, ça va dire. Elle était... Tu l'as entendu, tu vois, je me disais, merde, c'est quoi ton assis d'aperçu. Je le sentais triste. Elle était pas exceptionnelle, mais c'est pas mal. Il y a eu un effort, on est d'accord. Donc c'est bon. Avec 2,5%, je vais attendre que la corruption continue à baisser. Après tout, je suis peu pressé de prendre la doctrine. Bon, quels sont les malheurs du reste du monde ? Tiens, un réseau d'espionnage, c'est de Perse ? Oui. Tu as combien, là, de niveau ? Il doit être haut. Ah, il m'a découvert, je suis 66. Merde. Quand c'est à 70, tu calomnie ces marchands. Parce qu'il tire beaucoup chez moi. Tu l'as déjà fait, tu veux pas... Ce sera bon. Oui, non mais moi, le temps que ça remonte... C'est vrai que si j'avais un troisième marchand, je pourrais récolter un petit peu en Perse, même si ce ne sera jamais exceptionnel. Mais c'est une save, il fait 42 de revenus par le commerce. Et moi, je m'en fais laborieusement 17. Vis-à-vis de l'Indus, tu ferais bien de collecter en Perse. On se fait 1,49 de l'Anus. Hein ? Non, 5,4. On aurait dit que tu disais de l'Anus, quoi. De ce que je vois en haut à droite, il y a écrit 1,49 à l'univers. 5,4, c'est pas pour toi. Oui, mais il y a des puissances qui est ramené malgré tout. Oui, ça se dit pas. Mais enlève et tu vais voir, tu perds combien ? Mais si tu le dis pas, t'es toi. Et si tu récupères 5 du cas en Perse, c'est quand même rentable. 5 du cas en Perse. On va tester. Je rappelle le marchand. Je gagne 17,26. Combien ça baisse et combien je gagne avec la Perse ? Il y a une autre bande. Bah, si tu comprends, c'est important qu'il reste allié au jeu pour et au Bengale. Alors, j'ai gagné 17,24, je suis tombé à 11,95. Et si je collecte des revenus. Ferme. Donc j'ai perdu un du cas, un du cas 30, un du cas 40. Je pense que tu vas gagner plus. Faut que je réussisse à gagner suffisamment sur la Perse. Il t'a pas mis souvent au Bargo ? Il va gagner plus parce qu'il t'a pas mis souvent au Bargo. Non mais l'Bargo, je crois que ça me nuirait pas. Ça lui ferait juste de la puissance. Mais c'est moi qui suis en amont par rapport à lui. Si, parce que tu récoltes pas du tout sur les terres, sur ces terres après-fois. Ah ! Bon, ça marchera que par rapport à mon marchand. Ça revient quasiment au même. Alors, j'ai gratté 0,15 du cas, 0,2 du cas. Tant qu'il met pas de blocus. J'ai gratté 0,2 du cas, mais tu lui en as enlevé peut-être 0,50 ou 0,1 du cas. C'est ça qu'il faut voir aussi, surtout. Euh, attends. Il est 48, putain. Il fait 48 du cas. Tu te rends compte que son revenu du commerce est une grosse partie de mon revenu total ? Un marché sur ton centre de commerce au Perse ? Euh, je pense pas. Ah si ! Si, si. Ah non, c'est Kaboul. C'est Kaboul, j'ai pas de marché parce qu'il y avait plus de cases disponibles. Pour mieux tirer du cachemire. Bah oui, bah par contre, ouais. Le boule, il faudrait que tu mettes un marché dessus, quoi. Ouais, il faudrait que je pète le fort et que je le reconstruise ailleurs, ça fait... Bah non, il faudrait que tu montes avant. Oh si, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il me faut un peu plus de points arabes. Attends, tiens, j'ai pensé un truc. De la gemme, c'est rentable. Tu fais de l'impôt, on va dire, sur de la gemme. Tac, tac. Voilà. Je viens de me rappeler que j'ai plein de dédits. Activés. Ah oui, il y a la mine d'or. Je l'ai monté à 7 de prod, la mine d'or. Vu le risque d'effondrement et le coup de dev, je suis pas sûr que ce soit utile de la monter au-delà. En 77, le coup de dev, tu ferais mettre des oeuvres au caboul. 50%... Tu as une mine d'or, toi ? Bah ouais, mais attends, elle est dans du désert. Et t'en as une, toi aussi, non ? Ou c'est le russe qui l'a ? C'est pas une mine d'or, oui. Ah, c'est le russe qui l'a. Oui, j'ai une mine d'or, mais écoute, 50% de dev à plus sur le terrain. Non, écoute, 70% de dev. Pourquoi il y a le malus ? Bah t'as... Ah oui, il y a aride, 65. 65, excuse-moi. Aride, c'est vrai qu'il est pas marqué quand tu mets ta souris dessus. Mais en fait, c'est parce que tu peux avoir des livières qui n'est pas aride. Et tu peux avoir aussi des côtes qui sont arides, qui sont pas désertiques. C'est pas de comprendre. Est-ce que je suis le caboul, le marchand ? Ils ont déjà beaucoup de terre chez moi. Ils ont le 17% du terrain. Ils seraient pas sur des provinces useless, les marchands, là. Après, les marchands, c'est toujours utile de les avoir aidé. C'est une heure, pas de reos ce soir ? Il est quelle heure ? J'avoue que je ne l'ai pas du tout vu. 23h20. C'est vrai qu'on pourrait faire un reos. Par contre, si on le fait maintenant, on sera le seul de la soirée. Ok, parce que je ne suis pas sûr d'avoir tous les events. Moi non plus, je n'ai pas eu d'event. Ah, je viens d'avoir un événement ! Tu vas débloquer mes events, merci. Tu n'es pas sûr ou tu... Enfin, tu en as ou tu n'en as pas ? Je suis quasiment sûr et certain en fait. Je ne peux pas déshériter. Donc je pense que j'en ai eu quelques-uns, mais je n'en ai plus depuis un moment. Pendant 20 ans, 0.25 de prestige. Oh oui, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. J'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. J'étais là, j'étais là, j'étais là. Rezus qui a JF que 5 minutes, donc... Oui, on attend la fin de son meuf. Problème. Parce qu'on est vraiment obligé d'atteindre la fin de l'AFK de Rezus. Oui, Rezus quitte nos pas. Je voulais voir quoi, oui, je voulais voir... Ordre, mes marchands. Ça c'est les Dimi, les marchands c'est en bleu. Ok, ça, ça va. Ils ne sont pas sur des provinces de merde, les marchands. Alors, ils sont sur des provinces à grosses ressources. D'accord. Dans tous les cas. Sur du fer. Alors, non, j'ai des marchands qui sont... Ah oui, non, il y a un centre de commerce. Ok, ça va. Mais les sur tes... N'hésite pas, tu peux encore monter des marchands, quoi. Donc, ils sont pas à plus de 80, il n'y a pas de problème. Ils ont déjà 17% du terrain. Mais tu t'en fous, tu mets... Oui, mais ça met... Attends, attends, ça diminue l'EMP, ça met de l'autonomie. Allez, je mette Kaboul et je vire Coquand ou Thalas pour équilibrer un peu. Je pense que les thunes que tu vas récupérer pour Kaboul seront largement plus rentables. Entre les marchands plus ton marché, tu vas construire maintenant parce que tu as le quatrième slot. Yep. Je pense que tu vas être bien plus rentable. Et pareil, pareil sur le nœud de l'Ouest. Là, tu es passé à 16,93. Tiens, combien ? Ils sont... Ah, je pensais qu'ils m'entraient plus avec Kaboul. Ça va, ils sont qu'à 17% du terrain. Et on regarde avec le nœud de l'Est. Euh, de l'Ouest, par exemple. Le nœud de l'Ouest, c'est-à-dire ? Euh, le nœud Perse. Ah ! Comme de commerce Perse. Parce que oui, je leur ai donné la province. Non, justement, je crois pas. Si, si, Mashhad, elle est avec les marchands. J'ai cru que tu avais donné les deux doubles d'à côté. Non, non, c'est Kaboul. En fait, j'ai retiré une province sans bonus et j'ai donné Kaboul à la place. Et ça se passe comment au niveau thune ? Euh, les marchands mettent un bonus de prod d'axe sur les provinces. Donc, sur les provinces qui ont une bonne ressource. Euh, c'est... C'est assez intéressant. Les armes de thune, ça a presque rien changé, l'Arzac. C'est... Je sais pas. Ça a presque rien changé au niveau du tirage sur le... C'est normal, t'as pas encore ton marché. Ouais, mais les marchands mettent déjà un bonus sur la province. Oui, mais si ta province, en fait, c'est un bonus sur ta province. En fait, si ta province de base tire quasiment rien, bah... Bah... De base, elle a plus 10 de puissance commerciale. Ah ouais. Tu verras avec le marché, je pense que ça tire un petit peu plus. C'est sûr que ça augmente la prod ? Oui. Les marchands, oui. Mais il faut qu'ils soient assez loyaux. Et je t'assure que c'est le cas, alors je peux même te dire combien... Ah non, mais c'est globalement euh... Non, non, les marchands, quand tu les mets sur une province, ils te mènent plus 10 de prod sur la province en question. Le bonus des marchands, c'est 50% de puissance commerciale de la province et 10% de prod local. Donc sur les diamants de Kaboul, c'est sympa. Bah je crois que l'autonomie sur leur domaine, donc c'est-à-dire par exemple la prod, ne s'applique pas. Il n'y a pas 25% de... Oui, moi aussi. Par contre, ils le mettent sur l'impôt. C'est pas forcément rentable du coup, parce que tu peux t'en impôt... Ah à Kaboul, je suis pas sûr que c'est rentable, puisque l'impôt est important. Ah ouais, t'as pas développé l'impôt. Oh non, mais à Kaboul, c'est... En fait, je les ai virés dans une région où l'impôt, en terme de dev, était plus important que la prod. Mais Kaboul, c'est l'inverse, donc c'est parfait. Regarde les gemmes. Regarde le quoi ? Regarde les gemmes. Regarde les gemmes. Plus 15% de indicateurs d'impôt. Voilà. Oui. Ah oui, mais on peut pas tout avoir, hein, l'Arzac. Et après, j'ai 10 de prod. C'est plus intéressant de développer l'impôt sur les gemmes. 15%, c'est énorme. Et j'avais des points diplômes en trop, et voilà. C'est pas grave, parce que Kaboul, c'est une province de... De commerce, en tout cas. Mais après, à Nishapour, je crois que j'ai rien mis. Ouais, mon autre province de gemmes, elle est riche en plus, putain. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, que mon pays... Que mon pays sera beau dès qu'il aura de meilleures revenus. Parce que le mieux, le mieux, c'est de... C'est de... C'est du dev... L'impôt, et tu mets les... Perf. Est-ce que je commence à faire des manufactures ? Sachant que j'ai pas... Je vais regarder le ledger un peu. On a le perse. Le ledger ? Il est pas grisé ? Il est ici ? Il y a même pas le ledger partiel, Scramo, et tu trolles. Je t'accuse de troller. 26. En plus, il s'est fait prendre à son propre piège, Scramo, surtout. Ouais. T'es trop habitué aux parties divo. Aux parties divo ? Comment ça ? De Kyoto ? What the fuck ? Une minute, on fait le reste ? Ouais. Ouais. Et hop. Bon. Est-ce que tes revenus explosent, Scramo, grâce à ta magnifique mine de fer ? Comment ça ? Ta mine de fer, ouais. Est-ce qu'elle a fait exploser tes revenus ? Encore un peu. Ah. Tomber en union avec le brandpouvant. Ah, tu peux... Tu peux te libérer de l'UP et reprendre ton trône. Qui sont mes alliés ? Le Yémen et l'Orde Nord. Les deux pays les plus puissants de la zone. Je suis safe. Je suis extrêmement safe. Autant le complir. Non mais, à nous trois, on doit être proche du revenu de la Perse. C'est... c'est un bon début. Il se souffle dans le micro. Je soufflais dans mon micro ? Ou... Ou c'est quand l'Arzac a sniffé dans sa coque ? Non, je ne sniff pas dans ma coque. Demain, je serai dans ma coque, justement. Dans la neige. La neige ? Ah ouais, une neige est mort. Ça va être intéressant. Je pense qu'il va y avoir pas mal de poudreuse. Il se passe quoi au Japon ? Alors, il n'y a pas de jouets en Chine au Japon. Mais on peut regarder ce que font les IA. Le Japon s'est formé. Mais il y a les Amagos qui n'ont pas l'air de vouloir lâcher prise. Le Japon a aussi débarqué en Corée. Sur une grosse Corée. D'ailleurs, ça se passe comment s'il y a un attaque à un joueur ? Il se défend et lui prend de la thune. J'ai pas vu le Vijay a formé le barrette. Il va pas se faire des copains à faire ça. Pourquoi ? Il a déjà plus ou moins les autres indiens sur le dos, donc... Ah non, mais j'ai donné l'inverse. Comme le barrette, ça prend le temps que tu fais pas trop des amis. Ouais, mais quand tes voisins, ils sont déjà hostiles. C'est pas un problème. Ouais, c'est comme ça, oui. Aude Javel vous a invité à faire un échange. Pardon ? Il voulait rejoindre ta game et... l'échange est juste à côté. Il me propose une partie échangiste ? Moi, je suis pas contre. La paire, c'est dégueulasse. Eh oui, mais il l'a fait volontairement. Mais je suis content de mon Zarrange, c'est un beau petit troll. Au niveau des distances qu'il doit parcourir. Franchement, Dider, derrière, tu déclare pour bust. Ah oui, putain. Franchement, c'est la mort pour lui, quoi. S'il a une révolte, chacun sûr. Ouais. Il va devoir trotter un peu. Tac, 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 tac. Et c'est surtout que dans la guerre suivante, t'as juste à prendre BAM et tu bloques l'ensemble du territoire, quoi. Je peux pas, ça lui ferait coup, ça couperait un morceau de son pays. Non, mais dans la guerre, je te parle. Ah oui. Yep. Parce qu'il a plein de sorts, là-bas. Par contre, le Yémen, il a ses bassorables parce qu'il n'est pas de se faire attaquer par l'Ottoman, mais du coup, bon, il vient d'enrichir l'ennemi. Attends, qui c'est qui a pris Bassora, là ? Ben, l'Ottoman l'a pris au Yémen. Pris, acheté, je sais pas trop. Je pense qu'il l'a acheté. Je pense, Kramoury, t'as quoi comme bonus musulman ? Musulman, oui. T'as un remplaçant sur le Twitch ou pas ? Y'a-t-il un remplaçant sur le Twitch pour remplacer qui ? Le Polonais. Pour remplacer la Pologne ? Quelqu'un veut-il remplacer la Pologne sur le Twitch ? Attends, y'a, euh... Ludor... Ludor, il voulait pas remplacer ? Ben voilà. En fait, non, mais je te dis ça, euh... Attends, est-ce qu'il est connecté ? Il est connecté, effectivement. C'est du Attila. Demande-lui si tu veux pas remplacer la Pologne, vu que c'est une urgence extrême. Sinon, euh... Sur le Twitch, y'a pas quelqu'un ? Clader, je suis sûr que tu as envie de nous montrer ton talent. Ton gros talent dégoulinant. Clader, Robichoux. Ton gros talent suintant. Scramou, il prend ton pays. Il nous fait paye Eurasus. Ah bon, excusez-moi. C'est vrai qu'il a un pays tout en longueur, le persan. C'est une super faiblesse, hein. Pour le défendre, c'est compliqué, hein. C'est une énorme faiblesse, hein, ça. Ce pays est voué devenir un champ de ruines, bah non, il est bien. Il appartient à qui ? Quoi qu'est-ce que ça dit ? Le farce appartient à qui ? Yémen, je crois. En fait, je crois à la place du Perse, mais j'essaierai tellement d'abandonner le territoire de l'Est pour prendre le farce. Ah, l'Afghanistan, oui. C'est indéfendable, en fait, l'Afghanistan. Mais attends, ouais, mais je sais pas. Mais oui, mais je sais pas, il a une obsession pour... En fait, il avait peur que je fasse ce que tu m'as poussé à faire et ce que ces attaques m'ont poussé à faire. C'est-à-dire que je vous mette à récolter un peu d'argent chez lui et qu'il perde deux ou trois ducas de commerce, quoi. Tu l'avais dit ? Tu m'écoutes, mais comme... Oui, mais moi à la base... Non mais à la base, je voulais être cool avec le persan, tu vois, je voulais... Après qu'il m'ait attaqué, je voulais rétablir de bonnes relations, j'étais prêt à le lâcher du lest, copain-copain, je te réattaquerai pas comme un chien-gal pour te reprendre ce que tu m'as pris, tout ça, tout ça. Il m'a dit ok, et il m'est retombé dessus. Donc là, effectivement, je suis envisagé de lui piquer... Essayer de lui piquer un peu de fric. Et encore, c'est des miettes, hein, 2 virgule... On est à 2,3 ducas, hein, Larzac. T'inquiète pas, à la prochaine guerre, c'est plus... C'est que, en plus, il est super riche parce que l'Ottoman ne tire pas sur le note Perse. T'as aussi, c'est chiant. Je te dis, tu seras plus riche à la prochaine guerre quand tu auras plus de territoire. C'est bon, on la remplaçons, on la remplaçons. Ta connexion sera pas d'accord ? Ah bon, on a pas de remplaçants à niveau, personne se dévoue. Ah bah si, il y a nerfs. Bah voilà, bah c'est bon. Allez hop, on y go. Les Ottomans ou Mésopotamie ? Ouais, j'ai quelques events. La Perse, il veut pas tomber le farce. Bah non, je pense que la Perse, ce qu'il voulait, c'était s'acharner sur moi en étant copain avec tous ses voisins, jusqu'à ce que je quitte ou qu'il ait atteint ses ambitions. Non, là il avait pas vraiment partage. Et ensuite il serait... Ah, là maintenant c'est toi qui l'haï. Non mais je parle avant. Pendant la session, il avait contacté Solowy et le Russe pour me blober et me partager. Sauf qu'il s'est fait trahir. Il voulait pas d'une Perse trop immense ? Oui oui non, il voulait me bouffer en boucle. Et après je pense qu'il serait retourné contre le Yven. C'est juste que dans l'attitude du joueur prudent et opti, il décide d'avoir qu'un seul ennemi à la fois. Et pas plus. J'imagine. Sauf qu'il était trop gros. Ah bah heureusement ça finit par... Il est passé par ce qu'il est, le gros Toad qu'il est. Ces blobs successifs ont fini par attirer l'attention. Par contre tu te relancé, ouais. Non mais c'est pour le cas où les gens auront des events et voudraient virer leur héritier. Je laisse quelques instants de marche. Parce que oui, le jeu est devenu plus stable quand même Scrum Wii. Je sais qu'avant, quand tu laissais en pause et que les gens justement valiaient trop d'events sans que le jeu tourne, ça le faisait cracher. Mais a priori il est devenu un peu plus strong. Paradox a mis 2-3 poutrelles dans le code. Pour te faire croire que c'est un peu moins bancal. Le vassal il est toujours en revolt ou pas ? Le vassal du Perse ? Oui. Non, il l'a mis en marche et il est loyal. C'est parce qu'il a changé la religion, c'était éphémère. Oui, non mais ça aurait pu être une technique. Le Kerman est aussi vassal, je crois, du Yémen. Ouais, c'est ça, Yémen. Et après il aurait été pété le Yémen et il aurait chassé du farce. Un Perse allié à l'Ottoman, c'est pas un peu bizarre ? Bah... non dans le sens... Enfin, non. Oui et non. Quand la Perse est arrivée à cette taille, c'est vrai que c'est un peu bizarre qu'ils sont encore culés chemise. Mais à la base, c'est l'Ottoman qui a créé cette Perse. A la base, il y avait un Ajam, ce bon vieux Luder. Et il y avait un Shirvan. Et comme l'Ottoman et la Grande Horde de l'époque ont aidé le Shirvan à éliminer l'Ajam, c'est devenu une Perse. Donc en gros, ensuite le joueur de la Grande Horde a changé et la Perse maintenant veut le bouffer. Mais du coup, la Perse, si elle est aussi grosse, si elle est aussi bien dans la partie, il doit quasiment tout à l'Ottoman. De 1, il est intimidé par l'Ottoman. De 2, il lui a quasiment tout. Et c'est pour ça qu'il reste allié, qu'il l'aide contre les Européens et qu'il ne veut pas le trahir. Ce qui nous conduit à cette situation. On est obligé de faire des coas contre la Perse en essayant de convaincre l'Ottoman de ne pas rejoindre. La meilleure situation étant que le Perse finisse par réaliser que l'Ottoman l'abandonne plus ou moins tout en lui demandant de l'aider contre les Européens. Et que du coup, il finisse par divorcer. Tu as dit quoi ? Si tu serais dans la merde, tu aurais plus ennemis. Si quoi ? Si je le mettais plus ennemis avec le Perse, tu avais été ennemis avec qui ? Oh, tous ennemis, il y en a plein. Je pouvais me retourner contre Scramouille, même s'il m'a l'air un peu faiblard. Je pourrais aller taper avec le Perse, on pourrait aller taper l'Ottoman, tu vois. Enfin, ça va être un peu dur parce que là, les relations sont quand même très très compliquées avec notre ami Persan. Mais avec un Persan plus ouvert d'esprit, tu vois. Moi, si tu veux, en soi, si on me laisse un peu tranquille, mon pays, je trouve très bien. Je n'ai pas forcément nécessité. En superficie, je n'ai pas forcément envie de blober beaucoup plus que ça pour l'instant. J'aimerais déjà rentabiliser un peu mon territoire. Grosse Planète et la V2. Et pour rentabiliser ça, il me faut des bâtiments. C'est juste qu'à côté, pour ne pas me faire chier, je serais prêt à faire des guerres. Je serais même prêt à faire des guerres aux côtés du Persan. Moi, je ne suis pas étroit d'esprit. Ils demandent tous la V2, dis-le. J'imagine. C'est juste que... Bon. Je ne suis pas sûr que lui, il envisage les choses comme ça. Alors franchement, ta place, déjà, je soutiendrai les rebelles 6 temps, s'il y en a, ou des trucs comme ça. Pour l'emmerder ? Ah ouais, tellement. Si ça se révolte la bust ou un truc comme ça, ça me fait trop chier. Alors ça va dépendre du prix, parce que je dois faire des bâtiments, moi. Oui. Séparatistes arméniens, on s'en fout. Chirvani... Quoi ? Séparatistes... Non, la noblesse Chirvani, ça va. Populas Persane, Khorasan, Sistanese... Alors, ouais, je peux soutenir les Sistanés. Et... Pour 50 Ducas, ça passe. Euh, non, pas le droit de toucher le Hirat. Là, c'est le... Le bout... Les provinces actuelles, la frontière actuelle du Mingal, du Jopur, de moi-même et de la Horde, c'est le bout du monde. Au-delà, c'est de la Terra Incognita. On n'a pas le droit de toucher. O Hirat, Bhutan, Dali sont intouchables. Au-delà, c'est Napoléon en Russie, quoi. Là, tu... Attends. Attends. Attends, 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 c'est moins 50 que pour ce tour, hein. Que pour ce mois-ci. Oui, oui, oui. J'ai eu un petit doute. C'est très bizarre, quand même, qu'ils te mettent, voilà, alors, vous avez moins 25 de revenus mensuels. Tu t'avais pas dit ? Tous les mois ? Est-ce qu'il y a une époque, c'était tous les mois, hein, l'ancien système ? Oui, mais c'était beaucoup moins cher. En fonction de ce que tu souhaitais. Et moi, pour moi, c'était un système qui était bien plus intéressant. L'empereur Trajan a laissé tomber la Mésopotamie. Alors, la Mésopotamie, il me semble qu'elle n'a pas été occupée que sous Trajan, hein. Elle a été occupée sous un autre empereur, qui ensuite est mort, et derrière, le suivant a décidé d'abandonner. Elle finit quand, la trêve, d'ailleurs ? Mais ça a toujours été occupé que vraiment momentanément par les Romains. La trêve, c'est pourquoi ? Notamment parce que le moment où les Romains occupent la Mésopotamie, ça correspond quand même à la montée en puissance des Sassanides et à un début d'affaiblissement de l'Empire, donc... La trêve a fini dans quatre ans. Je crois que c'est 1602. Une heure, vous avez fini ? Euh, non. Ah d'accord, ok. Attends, il n'est même pas minuit. Du calme ? Ah non, 1601. Attends, non, la trêve est déjà finie, je comprends pas. 6600 Timorin, non, c'est ça, 1601. Oui, c'est à une heure, hein, on est d'accord ? Oui. C'est vrai, 1601, alors que ça devrait être 1603, 1604, vraiment. C'est Resident Evil 710, non, ça aurait rajouté un nom. Non, c'est 20. Il me semble que c'était... Non, il me semble que c'était 10 de Warscore. C'est sûr, c'est 10 ou 20, je sais plus. Et c'est surtout 5 de Prestige. Ah merde, merde, c'est si pauvre que ça. Ah. Euh, ici. Euh, non. Erra. Euh. Il y a que Samarkand qui avait fait. Non, il n'y a pas que Samarkand. Didier, je suis sur TS, tu vas me chercher à la fin de la mission ? Ok. Ok. Vous allez faire quoi, tous les deux ? Si tu savais l'air d'activer qu'on t'invite. Parce que je l'invite. Tu sais, plus on est de fous, plus on rit. Ouais. Un ex-sistant, bon non, c'est... Bah non, pour l'instant, il n'a aucun intérêt. Ça me fait 3 000 hommes, un cadeau. 3 000 hommes, un fort. Et je... Regarde ! Le sistant a tout ça à récupérer gratuitement. Ah voilà, Loki a aussi répondu. J'ai 3 corps à récupérer. En plus, je crois que dans le Timuride, dans les idées, j'ai des relations diplomatiques en plus. Donc quelque part, je fais fructifier ce bonus. Ouais, c'est ça, plus une relation. Je pense que le Timur, dans la prochaine paix, c'est qu'il prend les 3 corps du sistant. Alors j'ai quoi ? J'ai une alliance avec la Grande Horde. Une alliance avec le Yémen. Le sistant est notre vassal. Le Barat. Allianz. Ah, c'est vrai que j'ai une alliance avec le Barat. Enfin, le Vijay. Je devrais peut-être la briser. Ouais. Quand le Jéopour va attaquer... Ça m'aurait permis de voir si le Jéopour me respecte. Est-ce qu'il va venir me voir pour me dire, au fait, je me prête à attaquer le Barat ? Après, tu te diras, ça fait peut-être peur au Jéopour de l'alliance. Après, il est allé au Bahamani. Même si je ne suis pas sûr que Barat Bahamani résiste à Jéopour Bengale, s'il s'y mette à fond. Non, mais avec toi, en plus, dans la balance, ça leur fait peut-être peur. Enfin, je sais, j'aimerais bien me désengager des affaires de l'Ainda au final. Regarde. Investir en Inde, ça m'apportait quoi ? Le Jalalabad. Youpi. Tiens, j'ai des Sikhs. Qu'est-ce que ça veut dire, Sikh en anglais ? Euh... Sikh ? Malade ? Ça veut dire aussi j'ai recherché. Voilà. Moi, je suis là pour ne pas faire ça. Ah, je suis là pour ne pas faire ça. D'accord. Euh, non, mais dole. Franchement, tu me fais mal. Tu me fais mal à mon humanité, parfois. Mon humanité, rien que ça. Euh, pourquoi il garde le phare sans vassal ? Je sais pas. Veux-tu que je pose... Après, il a multiplié les vassaux. Il a... Euh... Le Yémen a ça en marche. Il a ça en marche. Et il a le phare sans vassal classique. Après, vassal ou non, ça change rien en termes de... 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 de coût, hein, pour les autres à bouffer. Non. Tant qu'il est en train de dev le phare, franchement, euh... Il a pas trop d'intérêt à le bouffer, quoi. Une défense d'effort. Je pense aussi qu'il parle du principe que... si jamais le Perse l'attaque et qu'il y a le phare, ça fera pas assez de scores de guerre vis-à-vis de 50, et le Perse pourra pas traverser. Comme il est sur un vassal, euh... il prend pas de l'institut de guerre. 15... Toi, j'ai presque rattrapé mon retard en point diplo. J'ai peut-être enlevé mon focus. Tu peux le remettre en militaire, je pense. Je mets en militaire ou je mets pas de focus du tout ? Ouais, c'est vrai que j'ai quand même la doctrine militaire. Ah, t'as la qualité à faire, hein. Yep. Tac. Quand t'as un empire, hein, tu peux bouger souvent, toi. 10 ans. Je crois que c'est tous les gars. Ben ouais. Les empires, quoi, tous les 10 ans. Alors, c'est 20 ans. Oh la vache, Samarkand, 0,94. Bon, je pense que c'est la plus rentable de tout. Ben, construis-moi ça tout de suite. 0,63 aussi, sur my mana. 0,54. 0,80 sur du cuivre, mais le cuivre a une perte en valeur. On sera plus de 0,60. Erat aussi. Erat, c'est aussi à 0,94, je l'ai dit. Tac, je lance, je lance. Tu te rends compte, Narzac, je fais une manufacture avec mon tiburide. Une manufacture. Et tu sais ce qui serait extraordinaire, d'ailleurs ? Ouais. Avec ta pauvre manufacture, que ce soit toi qui arrive à avoir le... L'institution. L'institution. De toute façon, si j'ai quelques années de paix, je vais en faire d'autres. Un résumé de la guerre contre la Perse. Alors, je te résume ça. Ruteni et Grand Horn sont venus chez moi. Nous avons déclaré la guerre. On a pris Ardakan. En fait, on a siège Ardakan depuis un moment. Il a rassemblé ses armées, il nous a attaqués. Sauf que le fort est tombé à ce moment-là suite à un assaut. Enfin, pas un assaut. Un pétage de mur de Scramoy qui lidait le siège. Avec ses canons et mes canons. Du coup, le Perse, qui croyait nous choper en moins deux de terrain, s'est retrouvé en moins deux. On l'a éclaté. Derrière, on a été à Ispahan. Sauf que là... Là, ça a été le drame. Parce que l'armée de l'Orde d'Or a été battue avant même que les renforts arrivent. Donc tout de suite, on leur a dit d'arrêter le mouvement. Et j'ai une armée à moi de 25 000 hommes, 24 000 hommes qui s'est retrouvé seul au combat et qui s'est fait wiper. Qui venait en renfort mais... Lord Odor était déjà en fuite. Derrière, on s'est replié... Alors, c'était pas une fuite. C'était un repli stratégique désorganisé. D'accord. Voilà. J'ai une armée qui a été wipée. Donc après, on a temporisé. On a occupé le sud de son pays. Tandis-ce que lui, il occupait le nord. J'ai refait une armée. On s'est concentré. On l'a attaqué sur mon fort de... de Bogenour. Ou... On l'a pété. Non, attends. C'était Copet d'Agde, je crois. Je sais plus. J'ai un doute. Non, Bogenour, c'est ce que j'ai repris. Non, non. C'est à Copet d'Agde, dans le désert, qu'il a siégé. On l'a sauté dessus. On l'a pété. Et à la suite de ça, il y a quelques tractations avec la Perse et l'Ottoman. Il s'est rendu. Lord Odor a récupéré le fort de Laki. Dans le nord. Donc ça le protège un peu du Perse qui voulait le partager. L'enculé. Le partager. Moi j'ai récupéré mes corps de Golestan et surtout de Bogenour pour avoir le fort en montagne et être safe. Et j'ai aussi donné à mon vassal Zaranj. Fort en montagne. J'applique toujours pour emmerder le Perse et me protéger de sa vengeance. D'ailleurs, t'aurais dû prendre Daguestan aussi. Qu'est-ce que tu dis ? T'aurais dû piquer Daguestan aussi, Scrabruy. Oui, c'est vrai que, franchement, Scrabruy, t'aurais dû prendre la deuxième province. Ça va se faire fanguette. Ah bon, bah en ce cas. Le problème, c'est que dans la prochaine guerre, vous ne pouvez pas être unis. Quoi ? Le Yéménite, il est de l'autre côté. Eh, il est loin. Non, il n'est pas très loin, le Yéménite. Il a un fort. Un fort, ça peut être très loin. Scrabruy, très très loin. Après non, parce que si vous pouvez tous les deux mettre vos armées sur le fort, il n'y a pas de problème. On pouvait et l'autre fois... Rappelle-toi contre Ivo. Pareil, je m'étais retrouvé à faire une alliance espérée avec un Yéménite pour contrer Ivo qui m'abandonnait à Mignard. Ah tiens, j'étais mis en rival par un chinois. D'ailleurs, c'était exactement la même chose. C'était sur Bam. On mettait nos deux armées sur Bam. Ivo nous avait sauté dessus. Je crois même qu'on l'ait battu une fois, de très très peu. Sauf qu'il était revenu derrière et alors que le fort ne voulait vraiment pas tomber et que j'avais claqué les 50 points militaires. Il a pu revenir une dernière fois et là, il nous avait torché. Et après, il est resté sur le fort et on était bloqués chacun de notre côté et il a commencé à m'envahir. Et on l'avait dans l'os. Mais après, si vous prenez Bam... Pourtant, on avait fait le plus dur. On avait réussi à le battre une fois sur Bam, il me semble. Et après, j'avais claqué mes 50 points militaires. Et le kin commence à être sacrément gros. Bah, à l'intercession, tu le pètes au pire. Je me demande, parce que sinon, il va finir par... S'il bouffe tout l'eau, il rate, il va finir par un jour par attaquer moi ou la grande horde dans le dos. Après, il est gros, mais sur du territoire de merde. Qui a-t-il éradri ? Ah, il vient de prendre un abonnement de niveau 1. Youhou ! Il faudra que j'aille voir. Enfin, peut-être que je mette un son ou un truc pour l'abonnement. Pour savoir qu'il y en a un. Bon. C'est vrai que avec tout ça, je n'ai pas trop regardé ce qui se passait dans le monde. Il y a eu une guerre. Ça pourrait être distrayant, une guerre France-Autriche. L'air de la réforme va s'achever. Nous allons changer d'air. L'azote liquide va remplacer le méthane. Et la Prusse vient d'entrer dans la bataille. Oh, ce Français m'a l'air mal barré. Oui. Il l'attaque avant le nouvel air. Les renforts arrivent. Il a perdu. Il a perdu la deuxième bataille aussi ? Oui. Les renforts sont arrivés au moment où il allait gagner. Ah oui. Après, il était en offensif. En défensif, ça va peut-être se passer différemment. Oui. Après, il était dans de la plaine. À Watt. Non, il avait à moins un. À Berne, oui. Mais à Watt, non, il n'avait rien. Aucun malus pour aucun des deux camps. Oui, mais après, ça va être les autres qui vont avoir le malus. C'est quoi le métier ? Il n'y a pas de thème spécial pour les subs ? Juste le petit carré. En fait, il y a le truc de base. La France est nulle. Il a tenté. Il a tenté de bloquer les renforts en attaquant aussi à Berne. À quelques jours près, il pouvait aussi mettre en déroute l'armée autrichienne. Et il recevait et pouvait potentiellement wiper les renforts qui arrivaient au compte-gouttes. Ça peut parfois se jouer quelques secondes à un jet de dés ou deux. Surtout, c'est très dangereux ce genre de truc où les mecs gagnent une bataille, perdent l'hôte, les renforts arrivent et se font éclater les imprésotes. Enfin, plus on avance dans la partie, plus c'est dangereux. Parce que du coup, le stack théorique du français est de plus en plus important. Et du coup, les mecs armés peuvent arriver par stack de 20 000 et être waipés, waipés, waipés. On a déjà eu un truc comme ça. Il y a eu vraiment un cas extrême. Il y a eu 6-7 armées qui arrivaient et qui avaient été waipées à la suite. Parce que les combats étaient instantanément résolus. Nouveau niveau de professionnalisme d'armée. Je suis à 60 ! Youhou ! En 1600 ! Putain, c'est tard. Il faut plus de troupes régulières. Je vais peut-être faire des canons supplémentaires. Tu as combien ? 5 et 5. Il en faut beaucoup plus. J'ai 8 et 7 cavaliers, je voudrais monter à 8 et 8. Tu as 8 cavaliers et 10 canons. Là, normalement, j'aime lui faire une crise cardiaque de ceux qui n'auront jamais l'écho. De quoi ? Je viens de te dire, tu as 8 cavaliers et 10 canons. Normalement, je viens de te faire faire une crise cardiaque. Non, alors j'ai l'économie. C'est juste que je n'aurai plus beaucoup de bénéfices. Mais j'ai l'économie, j'ai plus de 25 actuellement. Tu sais qu'au cours de la récession, je suis quand même passé de 50 et quelques de revenus à 71-72. Selon les flux commerciaux. Tu vas pouvoir te financer un coup de corruption aussi surtout. Oui, grâce aux idées timourides combinées à l'espionnage. C'est pour ça que je voulais faire l'espionnage. Ah oui. C'est dommage que ce n'est pas le bonus des Pays-Bas à l'ère suivante. Me parler d'un truc important, comment on fait ? Normalement, tu ne peux pas m'écrire en privé. Normalement, il y a moyen que tu m'écrives en privé sur Steam. Tu lui envoies un message sur le forum. Un truc incroyablement important. Ah, nouvelle bataille. Le français retourne et il est rejoint par la Toscane, c'est vrai ? Ou il est rejoint par la Toscane ? Oui, la Toscane. Il y a quand même 74 Toxans en plus là. Bataille à what ? Comment on dit pour un habiteur de la Toscane ? Un Toscane ? Un Toscane ? Un Toscane ? Un Toscane, j'aime bien. Un Toscane. Un Toscane, un Toscane. Un Toscane. Exactement. Les grands esprits se rendent compte Scram. Oui, c'est beau. Ils ont beaucoup moins de morale. Ils ont moins de discipline. Ah oui, non, c'est bad. C'est fausse. J'imagine que la Prusse a bien plus que 110. Et puis ils font des zéros. Le français a l'air d'avoir un meilleur général aussi. Alors chez eux, c'est un 554. Salutations. 563. Salut. Je me demandais ce leader lord. Est-ce qu'il y avait des plans sur la perte ? Si j'avais des ? Des plans sur la perte ? Là, les plans se sont réalisés. Je suis plutôt dans l'optique de me fortifier. D'accord. Qui qui parle ? Parce qu'il est possible que le géant vert d'Inde, premier producteur de haricots au monde. C'est très important. Premier producteur de quoi ? De haricots. Ah oui, ça suscite le respect. Ça suscite le respect quand même. Décide d'attaquer le jaune four vingale. Et du coup, on aimerait éviter que la perte... Ne les rejoigne. Ne les rejoigne, exactement. Euh... Tout ce que je peux te dire, c'est que nous, on est dans... On a une élance défensive. Yémen, hors de deux, hors moins. Ok. Parce que vu que votre prêve sur la perte, même temps que la nôtre, vous disiez si par hasard il y a une guerre en même temps... Alors moi, je pense qu'un guet-tapant, ça serait une bonne chose, tu vois. Genre, ils déclarent leur guerre et une fois que... Si le perse va en Inde, on lui saute dessus ? C'est ça, ouais. Comme ça, on peut assiger le nord du pays et tout. Le temps qu'ils reviennent, on aura fait... Et on dit qu'on est notre bon droit. Il n'a qu'à pas aller faire du tourisme sexuel en Inde. C'est un peu ce qui s'est passé quand moi j'avais voulu venir t'aider. Il y a le Bengale qui m'a attaqué par derrière. Oui, oui, oui. Bah voilà, c'est la bonne réponse. Et du coup, bah pareil, j'avais dû me retirer, tu vois, parce que je pouvais pas laisser mon pays... Et donc comme toi... Bah comme quand la perse m'avait attaqué, j'avais essayé de rester un peu pour vous faire bénéficier de mes généraux, mais j'avais dû... J'ai déjà fait planter toi, donc... Alors, j'ajouterais quelque chose, Didier. Oui. Est-ce qu'il passera pas par chez toi, à part un pur hasard ? Le persan ? Non. Non, il va passer directement par chez lui, puis par l'anglais, puis par le Jaunepour. Ah, c'est dommage, parce que ça aurait été très drôle. Il va lui mettre le drap en noir ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, non, non, je vais le stack wipe. Ah oui, parce qu'il se retrouve bloqué entre les forts. Ah oui, bien sûr. C'est cruel. Genre, s'il fait pas gaffe, tu donnes un droit de passage au géant vert, et s'il met ses troupes au Jaunepour sans s'en rendre compte et qu'elles passent par chez toi, tu déclares la guerre. De toute façon, il y a bien plus simple. C'est que s'il va en perse, tu déclares et tu essaies de choper les barres, avant qu'il ait temps de revenir. Donc, il aura perdu. Automatiquement. Mese, non, 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 c'est surtout s'il passe par chez toi. Tu peux stack lips son armée, c'est friwin. Non, le tidaire gagne du terrain. Pétro, il a regagne du terrain, pour la première fois depuis longtemps. et en fait une courante hyper ça permet de regagner ces deux de mes corps d'ailleurs je remarque dès que je suis pas là tu perds du terrain dès que je reviens en tant qu'éminence grise organe en fait c'est parce que tu déballes toutes les mauvaises idées et du coup ça nous permet de faire le tri exactement tu donnes toutes les pires idées de la création du coup nous par déduction on sait qu'il faut prendre c'est une stratégie comme une autre c'est très serré par moi oui oui tu peux toujours pas enlever des rivaux si je crois que c'est en 1601 j'ai honnêtement j'ai pas vérifié alors ah oui il me faut 100 points il faut attendre parce que j'ai 14 points de diplomatique donc et monter les relations que ce serait sale et l'automant risque de venir si tu fais un truc aussi déloyal ah mais bon la menace utomane ça se prépare c'est pour anticiper le fait que c'est justement bien il y a un gros qui tape à la donc pas trop chaud pour taper le jeu ou pour ouais ah non le taper le jeu ou pour vous avez un plus gros problème oui ouais c'est sûr mais j'ai pas envie de 1 de disperser mes efforts et de 2 d'avoir deux ennemis tous les deux plus gros que moi c'est déjà un ennemi le jeu ou pour on peut toujours négocier avec toi pour l'instant il m'a pas attaqué directement alors que la perse il m'a quand même attaqué un paquet de fois qu'à partir de là imagine tu vois tu prends roux tu prends cinsagar et ensuite le penjab est à toi la fin de la trêve j'ai pas refou et où c'est capital si c'est vrai c'est toujours le jeu il ya 745 non je regardais le dev du jeu pour 745 de dev sur des ressources qui sont connues pour être les pires de la planète en plus donc plutôt choquement genre par contre si la perse rejoint vous rejoignez si la perse rejoint on agira un scrambril vous vous batstabez ou vous rejoignez notre guerre on backstab ok et ben je dis que on se fait du coup avec les indiens c'est bahamani barat yémen contre jeanpour ben voilà contre la perse on veut bien agir mais contre jeanpour non quoi tant qu'il me laisse tranquille moi je préfère que je me dis loin loin des yeux loin de l'attention t'as raison de toute façon moi la perse j'ai pas le droit de l'attaquer en soi mais par contre c'est rejoindre jeanpour elle sait qu'elle risque non il va attaquer le chimuride ou la grande droite quand tu seras ailleurs mais quoi il va attaquer le chimuride ou la grande droite dès que tu vas attaquer le jeanpour ça marche ok et ben je pense que tu es sur nous direct au certain ok vous avez du monde pour défendre ou ce sera plus du 2 contre 1 on a yémen non bah yémen c'est moi je crois que je confondais avec le baratte donc à l'emmédienne on serrera les fesses on serra les fesses on ne laissera pas nous infiltrer par là où il faut pas en défensive vous pouvez tenir les gars ouais dans tous les cas si vous vous faites attaquer si je termine avec le jeanpour et que vous n'êtes pas mort d'ici là vous pouvez m'appeler d'accord merci c'est gentil de penser à nous bon allez je retourne avec les indiens on se prépare je suis en fait pour ça vous êtes direct les gars parce que je pense qu'il peut déjà encore avoir peur de la routine non 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 j'ai des langues bas de discuter avec lui il sait très bien que moi c'était à mon moment je voulais pas lui justement ne pas discuter avec lui tu peux très bien nous regardent eux ils se cachent derrière le fait t et l'ottoman vient nous menacer dit eux non mais si la perspe si vous prenez quoi que ce soit la perse je vous défonce et après ouais mais l'ottoman en fait il serait pas vu toi il joue là dessus donc toi aussi je vais jouer là dessus en disant moi je compte pas venir mais tu le dis pas que tu comptes plus venir nous aider je l'ai prévenu que moi s'ils continuent à servir de la perse l'ottoman pour sa guerre je referais pareil du moment que maintenant il démerdait tout seul pour vous taper alors qu'il avait largement les armes pour en termes c'est ça qui est triste c'est qu'en termes de dev moi et la perse on est kiff kiff alors qu'il est beaucoup plus bien et les prospérités full prospérité sur tout son pays depuis la session au début de la session le bâtiment c'est pas que la prospérité assise ici si ça est le roi le croit le commerce d'ailleurs l'argent sur commerce mais en ce moment oui mais c'est pourquoi son commerce aussi important en fait c'est parce que il tire beaucoup sur sa marc hand alors que personne lui tire sur la paire c'est vrai mais c'est juste qu'il a pu couvrir son pays de bâtiments grâce à la prospérité il avait de meilleurs revenus que moi dès le début grâce à ce revenu supplémentaire pendant ce que moi je perdais du temps à faire des guerres lui il a spammé les bâtiments ce qui lui donnait un revenu énorme tu es trop étalé à l'est si là je d'un coup mettons que je trouve le trésor d'un pirate caché près de la mer d'aral et que je fasse dix manufactures bien placé d'un coup je réduis énormément l'écart 10 15 manufactures c'est ça le problème le diner je viens à peine de commencer à les faire lui il en a déjà plein à tueur de l'armée à comme à téhéran il est une manufacture à kachane je sais pas combien il en a mais il y en a partout où c'est intéressant oui oui c'est bon je vais peut-être aller tout en suivant la guerre avec la france mais oui mais c'est hikiko à c'est hikiko il est carrément manipulable c'est bon le français en train de péter ah non il s'est repris en fait je me fais chier d'ailleurs ça m'arrive parfois j'ai clairement pas intérêt à prendre les corps d'insistant pourquoi pourquoi parce que ça le fait super chier de quoi le la boucle bah oui ça te donne des ça te donne un cas de délit gratuit h24 ça change pas grand chose dans tous les cas que j'attaque en fait que je possède ou non bust candard et j'attaque pour keta ou pour bust il va venir assisger les mêmes forts pour moi vaut mieux que tu continues à lui étirer le pays c'est une bouffe au nord vers qu'ils harbacane c'est mal à tuer recoumise c'est tout comme ça exactement faut que tu continues et en fait c'est près de le le la du bon instant il faut que tu continue lui est tiré à mort sont l'affaiblit énormément en réalité sur les deux provinces qui prend les deux provinces qui sont dans l'état du gaulestan qui sont qui sont très facilement défendables il peut venir que d'un seul endroit oui mais il n'y a pas de c'est de la plaine donc c'est si non à molle il ya des montagnes la deuxième à molle c'est des montagnes oui non ça demande il te la lâchera jamais celle en fait c'est sari qui ne lâchera jamais parce que c'est l'un des centres de commerce de la perse il ne faut pas lui sa choix non mais tu vois bien le truc c'est qu'il va ça ne veut marcher que si l'ottoman non mais je ne peux pas dire rien puis c'est la bite alors à icico a dit que si l'ottoman en fait il nous aiderait pas directement contre la perse que ce soit militairement en filant du fric par contre si l'ottoman vient aider la paix le persan lui et le hongrois tombe sur l'ottoman d'accord de toute façon vous gagnerez pas un offensif contre le père c'est pourquoi vous rêvez simon si je rechoppe mon général ultra pété de la dernière fois ouais enfin bon tout à l'heure j'avais quand même 150 mille hommes donc je suis allé mais tu les as tous envoyés la bataille oui mais 150 mille de l'eau donc avec les 150 mille d'eux mettant oui tu étais quoi tu as 50 mille hommes leader un peu plus 60 mille je vais monter un peu plus lui je suis à 56 je le montais à 60 oui j'ai que douze canons il faut plus de canons la thune quoi c'est vous qui payez les canons c'est juste que j'ai mais tu as plus besoin du oui oui mais zen 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 c'est pour faire il faut que je fasse des bâtiments en fait si si je fais des unités plutôt que des bâtiments l'écart va continuer à se creuser entre moi la perse parce qu'au début de la session zen j'ai 55 de revenus le persan 120 là je suis monté je suis monté à 72 à mon pic là je suis autour de 71 il faut que je continue à faire des bâtiments c'est je réduire sinon sinon j'ai économiquement et je ne tiendrai jamais la route quoi mais si tu attaques pas d'armée tu vas perdre encore plus d'argent non mais j'ai un peu de réserve c'est pour ça que je claque pas mon fric et puis on continue non plus j'ai le garde un peu de stock s'il m'attaque je peux faire spawn les hommes de toute façon je suis full mp j'ai de la thune en stock c'est juste que là en attendant qu'il m'attaque je préfère avoir du d'un peu plus de bénéfices pour tenter de de faire un maximum de manufacture non mais fait déjà spawner quatre canons histoire d'être à ta limite ou là m'attend je fais mon moulin à 0,94 à erat déjà ensuite les croches et des marchands aussi si ça n'est pas assez longtemps tech ou un moyen pour faire baisser cette marchand c'est pas très longtemps que je leur ai fait cracher du fric quoique attend c'est peut-être revenu 500 quand tu les pays sans c'est pour ça le prix de base mais tu es payé au dessus du prix de base comment ça se fait oui parce qu'il a six ou sept de l'inflation de corruption tu veux dire l'inflation à l'eau c'est que j'ai six d'inflation oui parce que c'était en inflation je peux sacrifier des points et de mine pour ça mais tu tu raquettes et désormais que tu as vu combien ça te coûte porté je pourrais que je peux prendre 430 du cas c'est l'argent d'inflation je pense que c'est moi tu n'es qu'à mes marchands par contre je vais perdre un petit peu de mon efficacité commerciale t'en fous non c'est surtout d'elle que tu vas prendre c'est pas sûr qu'on a oui c'est le coup de défi a diminué parce que je le garde le garde c'est mon influence alors je suis revenu à 700 du coeur claque les points de mine baisse son qu'on a choisi on reconstruit un nouveau bâtiment c'est que 50 ans d'avance sur les points de mise non oui non mais je sais que 50 points de mine que sur les énormes mais c'est parce qu'on dit on dit claquer et des points de mine sur l'inflation sera pas mieux que je les investisse soit seulement que mes revenus c'est vraiment oui oui je suis désolé d'ailleurs mais sept points d'inflation ça représente 30 du cas par manufacture c'est faut que tu il faut que tu vire ton truc c'est un peu plus cher mais est-ce que c'est pas mieux que je non que je mette des points de mine dans sur des deux bonnes progrès d'être un petit conseiller ton armée ça va être libéré de l'argent en fait oui c'est tu vas gagner du fric beaucoup plus un dit est stable en fait tu vas gagner 2% surtout non il va gagner ça fait que moi deux il va falloir que je dépense oui mais t'as jamais diminué ton ton inflation de toute ta vie ou non non pour moi de l'action je le mette et là tant qu'elle n'est pas vachement en fait tant qu'elle n'est pas vachement haute moi c'est pas je ne sais pas que c'est un problème pour 2% dit c'est énorme tu peux tu peux perdre tu pierres moi ce que je fais c'est je prends non maintenant je peux prendre un conseiller qui me a réduit le conseiller va juste empêcher ton inflation de monter non mais non il la fera descendre parce que c'est 0,03 le conseiller diminue de 0,10 donc je perdrais 0,07 par d'heures d'heures puis tu sais que pour 0,60 enfin pour 68 points de mine tu as gagné 0,7 du cas par mois de revenus oui je suis bien d'accord mais donc c'est pas né en fait d'heures d'heures en fait il faut que tu prennes faut que tu vire encore deux quatre points de inflation donc deux fois et tu prends le conseiller également éviter car monte c'est mal moi de dépenser les points de mine là dedans je préfère le mettre dans je les mettais si je les mets ouais maintenant en fait la question c'est si je les mets mais quel que soit l'endroit où tu les mettes ça ne te rapportera pas cette rapport un du cas putain d'heures un du cas et tu penses que 68 points de mine vont te rapporter un du cas ou trois fois 68 points de mine ça fait ça pourrait faire qu'il s'est point de la province où j'ai des clercs 5 points de 5,5 points de d'heures tu penses que cet apport produit alors c'est aussi attendez c'est aussi quand même moment il ya mon revenu total mon revenu a monté il n'y a pas que le fait que mes dépenses et les mois mais moi le conseiller qui fait moi j'aurai dit yep cette façon c'est pour ça qu'il faut écho aussi parce que tu as mine d'or en fait c'est à mine d'or je sais je sais je sais la mine d'or fait monter même si elle n'est pas énorme par rapport à mon amour mais après c'est pas que ça c'est aussi que j'ai pris pas mal d'argent à des i à des trucs comme ça oui bah oui l'argent que j'ai pris sur le six temps et penjab hier je vais devoir pour les règles d'expansion pour moi pour la russie on est d'accord c'est du donc depuis 700 j'ai la sibérie occidentale qui s'est ouverte et c'est 150 c'est l'oriental c'est ça oui ok donc là je peux aller jusqu'au bout d'occidentale c'est ça alors je voulais un monstre je voulais juste vérifier mais trop mais non ça c'est dans la tête j'étais trop gros tout est dans la tête moi je retourne suivre la guerre au dessus c'est hyper important de garder l'inflation basse oui mais en fait d'habitude la question se pose pas parce qu'en général l'inflation ne monte jamais parce que parce qu'il n'y a pas grand monde qui a une mine d'or en fait c'est vrai que quand on a une mine d'or généralement on prend écho Barat a rompu son alliance avec vous ? oui parce qu'il va partir en guerre il aurait pu rester allié ? parce qu'avec moi quand j'ai deux trois quatre d'inflation généralement je m'en soucie pas trop en fait quand t'es dans la dèche d'ailleurs deux trois quatre ça représente beaucoup c'est pas juste quand t'es dans la dèche c'est ça mais quand tu t'appelles venu ce que tu gagnes des tu n'as plus savoir quoi faire tu t'en fous et quand t'es élite moi je préfère toujours faire du dev plutôt que de non mais Didier qu'est-ce que tu fous à garder ta maintenance de l'armée mais toute la totalité de mon armée s'entraîne et tu t'en fous non t'as des merco ça sert à rien oui t'as des merco hein Didier tu payes l'entretien de tes merco fait sans raison tout à l'heure c'est fait ouais ça joue sur deux du cas par mois pour ça qu'il y a par mois de ne pas te expliquer comme bien et attendre je disais que j'ai pas marreco ensuite dit j'aimerais te faire remarquer un truc tu dis 2% c'est rien tu tu as 50 du cas de dépense 2% c'est un du cas et je suis désolé mais 68 points admins ça ne te rapportera jamais un du cas mais jamais de la vie 68 d'accord mais là j'ai claqué trois fois 68 oui je suis pas sûr que ce soit que ça qui me fait gagner trop du cas on a vu la dépense parce que mes revenus ont monté au même moment regarde les revenus viennent de redescendre leader on s'en fout tes revenus l'inflation c'est sur tes dépenses mais bien tu as dépense à l'heure actuelle tu as 50 du cas de dépense oui mais vous regardez c'est par rapport au solde en fait quand vous me dites que j'ai une 3 du cas c'est sur le solde regarde ton total de dépenses 47 45 oui voilà avec l'entraînement à fond oui mais à combien l'entraînement ah oui tu rajoutes 2 du cas de plus voilà donc 49 45 donc c'est quoi 6% 49 45 c'est du cas où comme il t'a mouché 3 du cas plus les manufactures que tu as payé à à 510 au lieu de les payer à 475 une blague je suis avec toi c'est le perse pour déclarer la guerre il perd ses moyens oui mais est-ce qu'il perd ses points dans l'humanité non pour l'instant il fait pas grand chose il va attendre que le yémen rejoigne contre le 20 pour et puis 3 c'est qu'ils ont décliné là déjà moi ça passe à ce que je vois 2 il vous écrase facile puis 2 il vous écrase facile enfin seulement moi je suis pas si sûr que ça mais on se fait un pari après l'arzac il avait 120 il a plus du double de oui mais en moins deux en moins deux il a quoi comme qualité une bonne qualité normalement la vraie question et il a combien d'âmes je crois qu'il avait 150 cas la guerre d'avant ouais parce qu'il doit pas le de l'année 504 c'est quoi t'as aucun bâtiment sur ton pays d'idées ou comment ça serait peu mais nous on a très peu de bâtiments je crois que vous réalisez pas en fait moi là maintenant ça zéro là je suis à plus qu'à 53 0 34 oui non mais non mais toi tu es un pouilleux un mine de rien j'ai claqué je pas combien de centaines de points le pèche depuis que je joue c'est le meilleur alors c'est 0,80 cuivre mais il va baisser d'un instant à l'autre donc je pense que je le mette sur du coton le coton montant il a déjà monté est passé de 3 à 3 c'est le coup le jour qui sur mes quatre il me donne des techniques de gros chiens gagne pour gratter un ou deux du cas mais un ou deux du cas dans cette situation je suis d'accord c'est important mais bon je t'avoue que en général je suis un ou deux du cas je m'en souviens t'imagines que depuis depuis elle est pas quand on va dire 5 du cas par mois en plus non alors là oui maintenant tu calcule cinq ans oui mais à cinq ans j'avais pas autant d'inflation on va dire si tu veux qu'on parle math parlons jusqu'au bout d'ailleurs t'en gagner 0,3 par an 0,03 c'est de l'inflation depuis très longtemps c'est à dire oui et non c'est parce que c'est en début de session enfin un peu après début de la session j'ai monté la mine d'or mais de toute façon il ya la bonne et la mauvaise inflation j'ai monté la mine d'or et j'ai racketté le sistan et le penjab depuis ça qu'on veut de manufacture de quoi fait une nouvelle manufacture j'ai juste dans l'ancien une je sais pas moi ça me dit que tu as si le pers m'attaque si le pers m'attaque j'aimerais avoir un peu d'argent réservant ok alors dans ce cas là si tu as peur que le pers d'attaque tu arrêtes de t'entraîner tu met tes points derrière et non il pourra pas dire tu n'en sais rien il est bloqué par l'effort il pourra pas me sauter dessus donc autant que je continue à gratter le max entraînement pourquoi tu veux que je m'enfuie non mais dans ce cas là tu t'entraînes pas parce que tu as besoin d'argent t'as besoin de construire les bâtiments dans ton pays en fait oui mais j'ai besoin des deux il faut à la fois que je continue à monter mon professionnalisme et que et que je fasse des bâtiments là c'est vrai le problème c'est que c'est dur de choisir entre les deux qu'il faut que je continue à monter mon professionnalisme aussi lui aussi il en a du prochain et même sans doute et probablement il doit probablement être au même niveau que moi attendez un peu tu as combien de corruption corruption 0,68 oui tu veux que je le surveille dès que je suis proche de 0 tu veux que je reclaque la dévaluation monétaire t'inquiète pas ça y est c'est ce que je fais aussi avec le légalisme ça fait une quantité de fric il n'utilise même pas son légalisme parce que c'est bon c'est pété quoi j'utilise pas ton légalisme moi je suis content d'être à 100 mais 20% de mp 20% d'impôt non mais ce que tu fais c'est quand j'ai un event oui quand j'aurai un event d'accord si j'ai un gros event pas un truc à 5% effectivement je là je claquerai les 50 mais en attendant d'avoir un gros event qui me ferait au moins remonter de 20 le légalisme je le fais pas je préfère avoir je préfère avoir mes impôts à plus 20% plutôt que plus 10 et ne paie tant pis pour là pour le claquage de l'évaluation monétaire qu'est ce qu'il y a je devrais construire sur le fer yep les prochaines après du fer je crois pas en avoir beaucoup je sais quel coquant j'en ai deux en plus j'ai vu qu'elle rapportait pas bonne j'ai coquant des thalas c'est scrabouille qui a plein de fer qui va être content quand ça va monter une deux trois quatre cinq j'ai déjà mis des manufactures sur le temps c'est à toi là où c'est aux russes c'est à toi donc c'est tu en as sept du coup j'ai complètement arrêté de suivre la guerre française il y a encore bien mais il était alors là c'est l'espagne qui est en guerre contre les pays bas ah bah attend à travers la france je vais pouvoir suivre le conflit c'est chouette il remonte facilement attend il remonte facilement quand on a les événements l'oké à nous il fait un truc c'est qu'on est en multi et que en multi à n'importe quel moment je peux soudainement être privé d'événements en plus depuis quelques temps ça frappe vachement lost donc je sais aussi pour ça que je suis très que je suis très méfiant sur sur ce genre de truc dans ce mot vous disiez en guerre contre plus parce que au final si je claque mon égalisme je vais gagner 350 du cas d'un coup mais derrière je perds 10 de coups de tech 10% d'impôts non 5 donc moins 5 de coups de tech 10 d'impôts et 10 de mp et si j'ai pas mes événements bas ça remonte pas je les dents là c'est pour ça que prêtez moquez vous traitez moi de parano ou de pop si si vous voulez mais en attendant je je préfère être méfie bien plus méfiant sur l'égalisme qu'autre chose et là et là pour le coup je suis sûr de mon fait entre les événements et le guère d'air par contre s'il te plaît ouais avec militaire la prochaine elle fait quoi c'est la merde tech militaire elle donne un choc à la cavalerie donc pour moi c'est plutôt bien et du ravitaillement dans ce qu'elle allait subir non parce que sinon je vais dire prends moi la putain de deuxième niveau de qualité quoi et maintenant la guerre et la france est en guerre en guerre non je crois que la fin ah oui la france est aussi en guerre alors france en guerre on la vache c'est que c'est quoi ce conflit mondial donc on a l'espagne qui passe en france pour les envahir les pays bas on est à france qui est de nouveau en guerre avec la toscane contre autriche naples prusse hongrie et hongrie est avec eux et naples naples se battaient contre la venise naples est en guerre contre venise oui mais en fait c'est de la même guerre je crois attend je n'ai pas l'impression non c'est deux guerres différentes c'est naples est en guerre contre venise france hongrie compliqué j'ai l'impression que le hongrois d'intervient pas en fait et venise qui se bat contre une autre est ce que ça veut dire que l'ottoman peut pas se faire attaquer par le roi petite guerre européenne c'est un beau conflit quand je vois qu'il ya 220 mille français contre 250 mille allemands t'es vos ça on va passer les macchabées par contre le problème c'est qu'il faut pas qu'ils attendent trop longtemps parce que dans pas si longtemps que ça le français il va avoir un truc qui s'appelle plus 20% de feu d'ailleurs je crois que j'ai ben je crois que j'ai pas mes événements depuis qu'on a rehosté j'ai pas eu l'event qui me dit que la nouvelle insti t'a pop et bah oui c'est vrai elle a pop et ouf c'est le commerce mondial qui a une pop et oui à londres d'entre eux tu as la manche commerce mondial à londres normal combien de temps avant le changement d'air 72 mois ça va être trop bon pour le français on sait qu'à attaquer le c'est marquant de changement d'air n'a pas attendu le changement d'air parce que ça prend du temps même avec le changement d'air de temps que le français le monde très vite normalement il a pas mal d'objets basse ou mais ça prend du temps le changement d'air il y en a en combien de temps dans 72 mois justement à 60 mois c'est mon coin oui la france a gagné bataille à la série de faire mal après c'est que le français il faudra un petit peu de temps pour avoir son bonus ça pour la guerre suivante je pense c'est ça va une fois que tu vaux très très vite à 800 points le français je crois de le mans sur l'air 3 ah alors alan ça peut effectivement créer ce genre de situation absurde quoi ou quand tu as plusieurs guerres qui s'entrecroisent avec les mêmes belligérants ça peut lié à a mais ne veut pas ne peut pas entrer dans la bataille parce que b n'est pas son ennemi et ainsi de suite par contre d qui est en guerre avec a entre dans la bataille et ça devient le bordel après la je l'impression qu'ils font quand même des fronts séparés j'envoie à l'air de des renis il a envoyé deux armées d'appelé venu il ya 48 mille hongrois qui sont en italie ouais mais je ne vois pas bouger depuis tout à l'heure il ya la corse qui existe et qui appartient cette réunion alors je peux faire manufacture sur du fer 0 53 à grand ordre tu es attaqué par la perse allez pour y aller là bas ça y est un moment aïe je ne claquer ma manufacture je peux pas tu peux l'annuler direct je le fais ou pas j'ai trop j'ai 370 en anglais claque moi un coup de claque moi un coup de j'ai un commandant qui a de mourir aussi corruption et on voit directement tes hommes au nord je pense pas qu'il attaque bon du coup je prends ma tech militaire tu peux prendre sa tech militaire aussi je crois que vous pouvez appeler des alliés dans la guerre attend je suis devenu chef de guerre dans ce qui doit pouvoir appeler ton vassal non est-ce que je peux plait l'armée de l'accès quoi qu'ils donnent la clé de polonais polonais c'est venir alors c'est mer polonais de l'excès aux pertes mais sinon t'appelles le gamin on est venu connu attend faut que je pose la question quand même c'est bon depuis le début c'est plutôt un copain liémen donc j'ai pas non plus le lui faire le coup de l'appeler comme ça attend et le yémen n'est pas n'était pas allié avec scram oui on dirait pas non je crois qu'ils étaient rivaux encore à ce moment là ça me paraît bizarre que je puisse appeler le yémen alors que je suis mineur dans la guerre il ou sa saiyan elle tu aides je peux venir bouffer sur la perse aussi ou quoi sa saiyan elle c'est toi oui j'étais en train de t'écrire pour demander si tu aiderais scram oui je peux bouffer sur la perse je pense que ça prendra pas de problème à scram oui si tu l'aides et que tu le sauves scram oui je crois que scram oui il est allé voir le polonais donc il est plus sur le gamin je pense que c'est le polonais non non c'est pas ça c'est que le polonais donne accès en gros le polonais donne donne accès aux persans ok ok et ben j'allais le voir parce que moi si je peux bouffer un peu dans le balou de chistan je vais pas je vais vous montrer scram oui tu es fou il est doux ouais on ne va pas lésiner sur les mercos il y'a sa sayan elle qui était à ta recherche pour savoir si tu lui offrirais des terres en échange de son aide Voilà c'est bon, Yémen. Coucou Yémen, j'ai le droit de bouffer sur le Perse ? Bah je peux t'aider pour bouffer ? Euh ouais quand même. J'ai une question con, est-ce que c'est pas déjà trop tard ? Non, non. T'inquiète, mon pays va tenir. Et bah envoie-moi l'alliance, j'ai rejoint. Ce qui m'intéresse c'est Balochistan. Non mais Didor peut l'appeler directement en fait. Ah oui, c'est bien le Warlead ? Bah je sais... Non je suis pas le Warlead mais je pouvais appeler le Yémen, c'est ça que je comprends pas. Appel aux armes. Attends, 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 attends. Ouais, ok, je monte juste mon finance. Oh non mais attends, ses armées sont dehors. Ah je sais, c'est pas ce qu'il t'a mis en belligérant, c'est pour ça. Ah, il m'a mis qu'au belligérant pour reprendre des terres. Ah d'accord, bah. Ouais. Ah bah oui, tout s'explique. Je veux pas te faire une bataille, Did ? Euh, si si, attends, laisse-moi. Attends, tu as combien d'hommes toi ? J'ai deux armées de 29. J'active la policie. Ah, les sièges de bam. Ah non. Tac. Fais cracher tes nobs et passe ta tech si tu peux revenir. Si tôt que ça ? Je peux la prendre dans tous les cas. Bah bah prends-la. 620 points, allez hop. J'ai 10 Camerco qui vont arriver aussi. Ah oui. Ariane t'es là ? Pierre, je cramouille, des condos russes, ça vous intéresse ? Carrément. Ah, il vient à Rhin. Attends. Est-ce qu'on l'intercepte ? Non, non, non. La Russie, la Russie, il est moins nombreux que nous, on n'envoie pas les condos. On envoie les condos que s'il en demande à l'Ottoman. Sinon ça va faire dégénérer le conflit, s'il te plaît. C'est pas ça. Moi je venais proposer des condos, c'est tout. Pour l'instant on va essayer de faire sans. Ok. Le problème c'est comment il vous rejoint le unité ? Bah je prends-la. Oh putain Scramo, tu vas te faire éclater bien avant je crois. A moins que j'arrive. C'est chaud. C'est très chaud. Pfff. Juste à temps quoi. Fais gaffe à ta deuxième arme et du vert. Non mais c'est bon, là au niveau moral, en plus on fait des bongées. Tenez, tenez, je prends bas mes joueurs. Oh le 0. Au moment où tu dis, on fait des bongées, je vois des 900 contre... Non non, on l'a mis cher hein. Enfin je sais pas ce que ça nous a donné de côté de Scramoï, mais moi depuis que je suis là, on lui a mis très très cher. Bah il a pris, il y a eu quand même une phase où il a pris 1 500 à la marge forcée hein. Oui mais c'est... Par contre ça va sortir de la poterie. Je venais de Nogai, c'est juste que c'est très long de venir de Nogai. Mais oui, il aurait fallu que je m'interrompe et que je la réactive Larzac. Oui. Bah oui. Bah oui mais je pense pas que j'étais gagnant. En fait selon la distance déjà parcourue, je pense pas être gagnant. De toute façon, vous le défoncez. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je vais me refier. Ah t'as de la Perse. Attends, attends, on lui fait des gros dégâts là. Non non, j'ai... C'est meilleur coup en fait. J'ai peur de faire meilleur coup. Sors, sort, sort, sort. Ouais. Bah tout le temps je suis sorti tout seul. Ouais, c'est ça. Moi j'ai bientôt... Là Chai est en train de menacer Venise donc je vais bientôt me retrouver en guerre aussi je pense. Mais alors... Mais pourquoi vous êtes... Vous êtes reparti que vous étiez beaucoup plus nombreux qu'eux donc il y avait moyen de les... Ouais. Ah ouais, c'est parce qu'ils ont pris du tarif sur les cadres. On est en train de... On est en train de... Nos armées... Nos armées sont... Se sont juste enfuis. Ah ok, d'accord. Ah mais t'avais arrêté tes mercos ? De quoi ? Oui oui, mais les mercos ils seraient arrivés trop tard. Oui non, j'allais me faire wipe et 9000 mercos bêtement donc... Non mais je suis sûr que tu les aurais mis en marche forcée, ils arrivaient avant. Oui mais ils y étaient pas. J'sais pas, sur un mauvais jet, si le moral chutait vraiment d'un coup, je préférais comme les aimer 9000 mercos. Ouais et puis c'est pas la fin du monde. J'ai pas vu combien on lui a mis de pertes. Vous l'avez bien bien défoncé ces armées. Bah du coup j'ai zappé. La première bataille, il a eu 6000 fantassins et 1000 canons de tués de plus mais nous on a perdu 1000 ou 2000 cavaliers. Ouais, vous l'avez défoncé sur les batailles. Par contre je me replie super loin. Parfait, bah moi j'espère que BAM ça va tomber vite hein. Par contre Scramouille, il y a un souci, je me replie jusqu'à Samarkand. Donc il faut que vous arriviez à tenir jusqu'au Yéménite hein les gars. C'est ça, moi il me faut BAM et c'est long parce que... Ah, en 100 prennent 35% ! Ouais j'ai vu, ça c'est cool pour moi. C'est Scramouille qui va morfler. Est-ce que t'as besoin d'argent Scramouille ? C'est vrai je suis à moins 1 là donc. Je suis à 68 en force limite. J'ai encore de bons bénéfices. Ah il parait que t'es riche, t'es riche. Ça commence, ça commence à être productif. Et puis j'ai mon 20% de prod qui est activé en permanence aussi, ça aide. En parlant des décrets, je peux faire tomber quoi ? Est-ce que tu peux rapprocher tes mercos de lui en fait ou quoi ? Bah je les monte à Limouli. Pourquoi ton vassal il me suit pas alors ? Si si, regarde il me suit. Non, le système il te regarde dans le droit des yeux. On fait de la jonction avec le Yémen au sud. Si vous voulez, bam, il tombe bien. Bah il est à 7% par exemple. Donc si y'a des armes pas là... Attends j'ai peut-être... Si je l'ai mis en soutien. Normalement ils devraient se ramener. Mais regarde, les miens c'est la même chose. Ils font rien. Alors que pourtant ils sont avec moi. Débloque-le, tu le mets en siège. Mets-les en siège, ils feront des trucs là. En siège et quand il sera près de moi je leur passe peut-être en soutien. Ah non, je vais plutôt retourner au nord à la limite... C'est bon, ils sont en siège mais... Faut que vous retourniez au nord et faut espérer que... Le Yémeni t'arriffe quoi. Ouais, il alertait toutes ses armées au nord donc il espère pouvoir... Te blesses-tribes en fait. Me soutenez, moi mes vassois ils vont faire des sièges et puis moi je termine bam et puis je fonce directement. Ah le Sistan ça y est, il s'est réveillé. Essaye de réoccuper Rhin s'il te plaît. Putain une épidémie quoi. Rhin ? Avec mes... Attends je vois mille mecs. Pour pas risquer mes onze mille mercenaires. Hop, ils sont en route. L'avantage c'est que même si on perd, il devrait pas prendre grand chose sur moi. On va voir le bon côté des choses. Il permet de scrabouiller en carton. Son moral est peut-être un peu faible. Le moral est peut-être en carton, en attendant on l'a fracassé c'est trop. Par contre Scrabouille vu que j'ai un meilleur moral que toi, je pense qu'il vaudrait mieux que j'engage. Oui oui. Et que tu arrives juste après en fait pour me mettre le bonus de moral et de dégâts. Essayer d'éviter que les hommes soient en première ligne et au premier round. Je pensais que tu allais arriver beaucoup plus vite en fait. Non non, le guy c'est super long à la distance. Et bon, je vais activer la marche forcée aussi maintenant dès qu'on approchera de lui. On va lui prendre de l'attrition hein. Par contre maniez-vous hein, le siège va tomber hein. Eh mais on va aussi vite. Aussi vite que le permet. Marche forcée, marche forcée, marche forcée. Non pas marche forcée parce qu'il faut qu'il régénère. Ah. Bah c'est que le moral. Le moral sera fou le prochain mois. C'est le meilleur jouet t'es à 100 de réseau d'espionnage, mets lui le moins 20% de lp. Est-ce qu'on peut déjà ? Je peux je crois déjà. Moi j'ai mis le truc des marchands. On va retarder le recrutement. Hop. Si vous êtes parti dans une guerre longue, ça sera peut-être utile. Par contre je veux bien peu d'argent. Euh je t'envoie bah... Je t'envoie 150 du cas pour l'instant. 200, allez 200. Généreux. Il me reste 300. On va voir de combien je perds pas moi. Yémeni je pense qu'il faut que tu mettes une armée et qu'il essaie d'aller choper sa capitale. Tu veux déjà chercher sa capitale ? Tu veux pas que je les aide ? Non faut qu'il vienne nous aider mec, raconte pas d'un peu. Ouais non faut que je vienne vous aider, clairement. Il y a trop d'avance hein. Si on fait à Kiki Copupra le plus vite déjà, il aura fallu que je descende plutôt que de monter. Allez 300% de chance, ça va faire va. Priez les gars. Yes ! Allez cours, cours ! C'est quoi le casus Billy ? Ah mais du coup avec le passage par la Pologne il a évité tes montagnes c'est ça ? Mais oui c'est ça. Il a évité mes deux forts. Ah le coup d'enfoiré. Mais dis donc ça ressemblerait pas à l'Allemagne et la Belgique tiens ? C'est WTF quoi. Tu peux occuper Horda du coup ? Astracan c'est un fort, Astracan. Il n'est pas retiré le... Il n'est pas retiré le... Après il a terminé. A l'émite on peut essayer de le choper, il a 37 000 hommes ce qu'il a siège. Tu veux qu'on descend à fond ? Ouais, quand il y a fond on lui chope une armée et puis... Il vient vers nous hein. Dans tous les cas il y aura bataille avant. Pareil. Bah essayez de vous choper avant que le Yémenite arrive. Essayez de vous mettre en position défensive. Non mais là il a 37 000 hommes à... Ah putain ça va me tomber. Il a 37 000 hommes à Saharaï. Tes armées sont où ? Nogai ? La cavalerie arrive les gars tenez bon. On met combien d'hommes ici ? 30 ? Merde. Tu veux vraiment ce jeu aussi ? Va à Rin, va à Rin là où j'ai que 1000 hommes. Allez dites vous aussi que mes petits vassaux vont faire baisser le sport de guerre en faisant des sièges. J'espère. S'ils pouvaient assiéger la capitale ce serait vraiment cool. C'est en route. Je vais annuler une compagnie. Ah merde. Mais 1000 hommes vont mourir. Je vais pas laisser crever. Triste. Genre il a pas la vision sur moi donc hésitez pas à engager. Ah il a fait un doom stack par contre. 112 000 hommes. Rassemblez-vous, rassemblez-vous. Rassemblez-vous, rassemblez-vous. Rassemblez-vous, rassemblez-vous, rassemblez-vous. Rassemblez-vous tous sur Bassic ou sur Bayouli, je sais pas. On a droit. Non, vraiment rassemblez-vous. Rassemblez-vous. C'est ce que j'ai fait non ? Oui mais pas... Pas leader. Marche forcée, marche forcée, marche forcée, marche forcée. Pourquoi tu mets pas la marche forcée, vite ? Il l'a pas non plus, on va arriver en même temps. Là vous inquiétez, là vous inquiétez pas rien, il y a de grandes distances. Il va pas nous wiper. Bon par contre là avec des jets pareils. Tenez jusqu'au 27 décembre, tenez jusqu'au 27 décembre si vous voulez, putain. Ah ça, je garantis pas. Pour l'instant les jets... Surtout avec les jets de dés. Ah, c'est la première fois qu'on a un score en A de faveur. Pfff, pour l'instant c'est la quête là. Ah les jets de dés sont magnifiques. Neuf putain, il vient de faire un neuf quoi. On a tué la season ? Attends, t'avais dit 27 décembre. On est le premier chargé. Ah, pfff. Non mais il y a une première amie qui est arrivée, l'autre arrive. Par contre notre morale a été tellement déglinguée par les jets que... Oh putain, c'est perte la mâche. On sort, sort. Non mais sortez pas, sortez pas. Non mais on va voir décaler aussi Zay. On avait zéro de morale du coup. Alors, première chose, vous n'avez pas de canon les gars. Je ne sais pas comment avec toutes vos armées réunies vous avez passé de canon. C'est vrai. C'est parce qu'en fait les canons ne sont pas sur les mêmes armées et du coup... Bon, on n'abandonne pas, je passe la tête, tiens. Ah mais tu avais toutes tes troupes là, le Yémini ? Oui mais vous étiez déjà à moi. J'ai 14 000 canons, ouais. Je vais recruter des canons derrière. Parce que le Yémini, toi t'en as beaucoup des canons ? Non, pas beaucoup. Je te rappelle que j'ai des chèvres chez moi. Bon, attends, t'as des épices. Monsieur, j'ai du papier sur ma capitale. Attends, ta capitale, tu la fous sur tes épices et t'as des épices. Du coup, la demande de fric tient toujours. bien sûr hein, mes amis. FF-FF sans mécanon. Ha. Tout à l'estime. Je suis informé. Ça casse les couilles qu'on se casse à chaque fois, qu'au jeune je ne sais pas L'âpe Mais surtout qu'on prend masse attrition. Ouais, tout le long on se prend un peu d'attrition. Peut-être un peu, beaucoup. Je passerai la tech juste avant la prochaine bataille. C'est bon, Scramo il regarde, ça va se libérer derrière toi. Ouais, je sais, je... Il emmène les hommes, c'est parti. C'est bien, ça veut dire qu'il va perdre un peu de même. C'est un circassien qui se révolte. Dites marche forcée quoi. Attends, mes troupes sont quasiment toutes arrivées avant le persan. Il lui-même n'avait pas la marche forcée donc il n'y a aucun souci. Prends pas le risque le prochain. C'est bon, il se fait plaisir sur mes révoltés. Faut gentil. Je pense que vous pouvez le battre. Je pense qu'avec la tech en plus ça passera. Zia se touche les couilles à faire des sièges de merde là, non ? Oui, oui, bah c'est Zia. Bah passe-les en soutien normalement à votre truc. Attends, je les repasse en soutien. Mais on va voir, tout à l'heure, elles ne venaient pas. Elle a l'air offensif au pire. Non, mais autant qu'ils fassent des sièges de merde chez le persan. Non, parce qu'elle est... 4-6000 hommes en plus, sparring pour moi, les troupes de 8 minutes, ça fait beaucoup de monde. Attends, mon assistant ? Qui a une transition terrestre assez élevée pour essayer, avec un peu de chance, de choper un général encore mieux ? Moi, je vais envoyer mon héritier au front. Faut que je check. L'héritier n'a pas l'âge, je me sens que je le reviendrai aussi. Alors... Je pars au côté d'héritier aussi, effectivement. Oh ! 4-5 ! Bah voilà ! J'avais déjà un 4-4. Bah en 4-5, le shot, c'est important. Oh ! Oh ! 5-6 ! Bah voilà, mais pourquoi vous avez pas fait ça avant ? Allez, on irgo, les gars ! Et on défonce ! De quoi ? C'est bien, ça ! Toi, t'as eu un 5-6. Putain, et vous avez pas fait ça avant ? Ouah, mais... Brontignol. Il va peut-être faire une petite différence, hein. On a une pente de Brontignol, mais... Mais enfin, c'est un coup de bloc aussi, hein. C'est toujours un coup de bloc, bien sûr ! C'est des généraux ! Quand j'ai un 4-4, je suis déjà content ! Je me dis que les chances d'avoir mieux ne sont pas renversantes. Allez, les gars ! Bah oui, sauf que quand il est mieux en phase, il vaut mieux tenter la chance. Oh là ! Je prends de l'attrition. Je suis pas sûr que... Non, il est pas mieux, hein ! Ah si, il est mieux ! Il est mieux ! Il a un 4-6, hein ! C'est vrai que c'était un général arménien qui était équivalent à nous. Non, 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 il avait pas un 4-6 parce que... Oui, j'avais l'avantage sur certaines phases. Il faisait mieux que nous au choc, hein ! Ah, peut-être en choc, mais en feu, on avait l'avantage ! Enfin, l'un des deux, en tout cas, on avait l'avantage ! Mais en choc, il faisait plus que nous, ça c'est sûr ! Il va falloir que je baisse mon attitude ! Oh, il y a une bataille ! Je crois qu'il y a un changement de généraux, hein ! C'est ça, Yannel ? Oui ! Ça va, tu t'en sois ? C'est qui ? Qui dit ça ? C'est l'Ethiopien ! L'Ethiopien ? Euh, ouais, t'inquiète, tu viens pas à mon aide ! Par contre, peut-être là-dessus, en stock, ça me pourrait permettre de passer mon institution et de choper la tête d'avant ! Je vais en avoir besoin aussi ! Ah, tristesse ! Eh ouais ! On va se débrouiller sans ! Je vais vous dire, il y a peut-être 7K de Dia qui vont venir avec vous ! Je ramène 6000 canons ! Qui c'est ? Il y a peut-être un dans le lot qui est un général absolument pété ! Non, non ! Après, si Scrabouille à un 5-6, c'est vrai qu'on aura du mal à trouver mieux ! Attention, vous avancez, il arrive ! Bah, engagé, après, en défensif ! Attends, non, non, non ! Par exemple, si j'avance sur Nogai, on peut lui faire un trap et attaquer, tu sais, genre, arrivé en même temps que lui, quoi ! Nogai, oui ! Allez, je dis oui ! Putain, je vais mettre mon commandant sur... Avancez pas jusqu'au Nogai, hein ! Ah, avancez pas ! J'ai une armée qui va à Limouli, si tu veux ! On va être nombreux ! Il va peut-être aller à Bayouli aussi ! Oui ! Ou alors, une armée sur chaque ! Oh non, il va se réfugier ! Non, il... Es-tu bien ? T'es toujours là ? Il bouge plus, hein ! Oui, oui, bien sûr ! On va le chercher ! Là, il s'est mis du côté de la rivière, il veut te faire crasher, en fait... Attends, de quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va au fight ? Faut aller le déloger, hein ! Vas-y, go ! On va à Nogai, puis on attaque sur... Attends, mais j'accorde l'accès à la Russie... Euh, non, mais j'ai pas l'accès... On va sur In ? Ah, il avance, il avance ! Attendez, 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 attendez ! Il est deux à la fois ! Nogai ! Nogai ! Ah putain, mais attends, j'ai un Katna, moi ! Attendez, attendez, il va vous voir ! Nogai, les gars ! Je vais choper tes trous, mec ! On a pas le droit à ça ! On a pas le droit à ces erreurs, regarde ! Par contre, dites, mets-toi en... Marche forcée, par pitié ! Par pitié, oui ! On en a pas besoin ! Non, pas là ! J'ai vu, ne t'inquiète pas ! Go, 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 go ! Après, l'erreur, elle vient de qui ? Parce que j'ai dit, non, Scramouille, j'ai le Katna ! Et il est envoyé quand même, tu vois, donc... Ah, le bon choc ! J'ai passé la Tech, hein, donc on a un avantage ! Les gars, ils l'ont déjà passé aussi ! Ça fait longtemps qu'on l'a passé ! Dès le début du conflit ! Ah, j'ai pas eu ! Bon, c'est moi ! On l'allégé, t'es plutôt bon ! Ah, ah, ok, il va te faire un 9 et un 0 ! Tais-toi ! C'est lui qui a fait le 0 ! Ah, ça y est ! Boum ! Ouf ! Ouf ! On va peut-être le défoncer ! Allez, ramène tes troupes ! Plus vite ! Ah, elles arrivent ! C'est dommage que vous avez pas eu le temps de le wipe, s'il avait fait un 0, s'il avait pas fait un 9 ! Ah si, vous avez gagné ! Ah, d'accord ! On a gagné la première bataille, mais il y a une deuxième qui s'engage direct derrière ! Ah, mais c'est pas grave ! C'est chaud, hein, au niveau du moral ! Putain, on fait encore un 0 ! On a plus de troupes, donc au pire, il va prendre tellement plus de mâche que nous ! Surtout les jetés qui nous enculent à chaque fois ! Ah, vous avez plus 4 sur le feu ! Allez, pfff, c'est bon ! On a pris cher sur les cavaliers ! Ouais, mais bon ! 4 000 personnes, ça c'est toujours bon à prendre ! Bougez-vous trop, hein ! Vous prenez l'attrition, il y a ! Allez, commencez à lever les sièges ! Oui, c'est ça ! On lève les sièges, ils sont trop, hein ! Mais ils sont en route ! Ils sont en route ! Je sais pas si j'avais du retard sur vous, je sais pas, mais j'ai vu que ça bougeait pas ! En plus, il s'est fait wipe et 4k ! Plus quelques petits cas de Merco, là, qui vont recrutés ! Ah non, il s'arrête juste à côté, je crois, non ? Oh, vite, vite, vite ! C'est quoi ? Il y a des troupes qui... oui ? Non, 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 c'est des Merco ! C'est des spams de Merco ! C'est que des spams de Merco ? Non, t'es sûr ? Non, non, il y a 20 000 ans ! Ah non, 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 c'est 1 000 ans ! Ouais ! Non, c'est les Merco qui l'a recrutés ! Ok, si c'est des Merco, ok ! Bon, on a siège quoi, Astralman ? Les Merco qui recrutent, c'est du professionnalisme en moins, les gars ! T'inquiète ! Ah, si j'ai tout, on va splitter et... Euh, j'ai la Sarai, c'est l'heure, comme ça je lui wipe 2 000 Merco ! Ah, merde, il s'estéplace trop vite ! Tant pis ! Alors, moi, à votre place, j'irai bloquer le Sud, surtout ! Comment ça ? Bah, c'est possible, vous bloquez le Sud, et après vous mettez... Ah, tu dis, on va à l'Aki ! Le seul endroit où on peut bloquer, c'est Kuma-Astraka, ou Materek ? À l'Ani, à l'Ani, il faut assiéger à l'Ani ! Oui, l'Ani, on est dedans, retiens ! C'était prévu ! Il y en a un de vous qui peut commencer à dessiéger mon pays, qui est en train de m'étouffer ! Montagne, Tarki ! Euh, mais du coup, il faut qu'on se mette à Kondos et Tarki ? Ou est-ce qu'on pourra seulement, en fait ? Où vous y a, là ? Je les vois plus ! E.S.Balade, en Perse ! Ah, mais ça sert à rien, il y a le polonais qui donne toujours l'accès, putain ! Oui, oui ! Je vais les remettre en siège, les IA, ça va rien, là ! Autant qu'elles assiègent le Balouch et compagnie, là ! Ça te fera chier ! Euh, pourquoi on dissége pas à Strakon, là ? Si, si ! Mais c'est parce qu'il l'avait quitté pour aller à l'Ani ! C'est bon, il faut quelqu'un qui est tout le temps en train de se balader en... Fais-moi, c'est moi, t'inquiète ! En marche forcée... Enlève-la, parce que tu reprends pas ton moral... C'est moi ! Je sais, ouais ! T'as 2000 hommes ? Wipe ! Wipe les 2000 hommes ! Chez le polonais ! Non, mec, je regagne mon moral ! Non mais 2000 hommes, c'est rien ! Et ton mec, il regagne mon moral ! Tu l'ai tué instantanément ! C'est vrai, il faut que vous preniez Astrakhan, déjà ! Astrakhan, et après vous... Tu veux pas faire un petit jet pour niquer les mureilles, là ? Attention ! Attention ! Ça revient ! Il revient ! Et le problème, c'est qu'il a pas de morale... Bon, tu veux dire, il a pas de morale de base, Scranton ! Oui ! Non mais là, si ses troupes ne combattent pas du tout, ce sera quand même embêtant ! J'ai dit, est-ce que je vais à Kuma ? On a combien de troupes, là ? J'arrive pas à voir... Ah, mais on a que 20 000 hommes sur Astrakhan ? Trente... Non ! Non, non, on a 30 000 ! Oui, mais 30 000 ! Stack les... Jid, stack tes troupes sur Astrakhan ! Sinon, ils vont perdre trop de morale, hein ! Moi, j'ai... Plus vite, plus vite, plus vite ! Je sens qu'il va... Je vais activer marche forcée dès que je suis arrivé à Sarai ! Il va lancer, il va lancer, il va lancer ! Tout le monde... Il attaque ! Avidit ! Là, tu vas pouvoir tenter la petite puputerie de lui péter les... Je peux essayer ! Pour que je peux pas ! Non, c'est moi ! Ah, c'est toi le chef ! Tu le fais ou pas ? Mais non, mais ça sert à rien, il va arriver ! Si il arrive trop tôt, ça sert à rien, faut peut-être plus ça ! C'est quoi ce mot moral, putain ? Eh... Persuit ! Il était même pas fou de morale quand il vous attaquait, hein ! Après, vous avez un bon commandant, c'est ça le truc quoi, mais... Je crois que ça se neutralise, il a 5, non ? On est mieux en... Putain, 9, quoi ! 9-0, quoi ! Please ! En plus, c'est sur le feu, alors que justement, le feu c'est notre meilleur avantage, c'est là où notre général est... Il y a un Merco de merde qui bouge pas, euh... On a gagné ! Parfait ! Allez ! Merpi troupe, et on descend ! Je pense que là, là, ça commence à... Non, faut pas descendre, c'est rien, faut me désassiger, les gars ! Oui ! Et moi, je... Enfin, que certains restent assigés, moi je... Je reste astraquant, je reste astraquant, bougez ! Bougez tous ! Bougez tous ! Moi, j'ai bougé pour aller péter ces Merco ! Tac, tac, j'ai une wipe et 2k de Merco... Non, c'est... On a tous wipe et 2k de Merco qui arrivaient sur nous ! 1000, 1000, 2000... Parfait ! Il doit être en train de ruiner son professionnalisme, c'est une bonne chose ! Et en même temps, s'endetter ! Poum poum, encore 2k de Merco ! Allez, on descend ! Non, on descend ! Bah, toi, descends, moi... Faut vraiment que je me désassier, je m'écule ! On peut pas aller à l'Aki 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 ! On est bloqué, il faut qu'on prenne à l'Aki ! Parce qu'en fait, si t'avais décisagé l'Aki, au moins tu savais de quel côté il venait... On peut aller à l'Aki ! Et... Ça, c'est trop compliqué, là ! Vous êtes allés voir, le Polonais, il veut pas enlever l'Ak sémitaire ? Non, il veut pas, il a payé ! Ok ! Euh... Ouais... Ça fout la merde dans ton système de défense, Scramouille ! C'est le moins qu'on puisse dire ! C'est ce que je disais au Ruten, tu vois, à chaque fois c'est la même chose, c'est le Polonais qui m'encule, quoi ! On peut supposer qu'il te veut du mal ! Mais sans preuve, on ne peut que supposer ! Le problème, c'est que c'est le Polonais, quoi ! Les gars, mettez-moi à côté de toi ! Parce que si il m'attaque à Alani, on a le moins deux ! Non, mec, je suis en train de... Non, c'est par pitié ! Non, mais va pas là-bas ! Va pas là-bas ! Va pas là-bas, je suis en train de désassiéger tout mon pays, là ! Bah, mets-toi à Terek ! Et moi, je suis derrière toi ! C'est ce que je fais ! C'est ce que je fais ! Il y a mes simi-canons qui sont arrivés ! Il faut vérifier que ses armées aillent pas au sud ! Moi, je retourne à Cuba ! L'armée, j'envoyais Terek pas derrière toi ! Et du coup, je te laisse la place ! J'ai 10 000 âmes de mon... Scramou, regarde, attention ! J'ai deux petits groupes de Mercos qui t'aident à désassiéger, qu'on se marche pas dessus ! Pas bien, Chambou ! Vas-y, c'est vous, Terek, Tarki, tout ça, ouais ! Je vais aller à Penza... Ah bah non, tu y vas déjà ! Ah, je redescends alors, si t'as... Au dehors, c'est bon ! Ah, ok ! Vous mettez en défensif le temps que... Fais-moi le plaisir de péter les murailles de... De Boris Loglesch, machin truc là ! Boris Loglesch ? Ah, trop dur à penser ! D'ailleurs, passe l'attaque admin, tu gagneras des tunes ! Non, non, attends ! Et pas en avance, ou moins ? D'ailleurs, j'ai un conseiller à prendre ! Non, deux ans d'avance, ça sert à rien, Arzak ! Je veux pas... Je veux pas perdre des points non plus pour ça ! Ouais, Venise et Otomargue ! C'est quoi l'objectif de la guerre ? Euh... C'est à tous les coups, c'est un truc... Circassie ! C'est Circassie, donc c'est le Nord. C'est désassiègeable, en vrai, mais... Très facilement désassiègeable, dès qu'on prend... Ah, mais faut prendre Alany ! Non, tu peux passer par le Poirine ? Si, on peut passer par... L'avantage, au moins, c'est que le Poirine, là, de ses militaires... Vous voulez envoyer 1000 hommes, juste pour enlever Circassie ? Je peux le faire, je vois 1000 Merco. Pour... 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 Euh... c'est... c'est moi qui les a envoyés. Bah, en fait, je viens d'annesser mon... mon vassal, donc euh... Donc j'ai... ils sont tellement loin que ça sert à rien, donc je les ai envoyés directement euh... Enfin, le siège. Avec un peu de chance, il ne regardera pas. Je me disais si j'ai Manic... Manic ? Oui, j'ai une armée en route. Ok, merci. Regarde, j'ai 10... 10 000 hommes qui arrivent. Les gars, vous me donnez quoi si on gagne la guerre ? Parce que, à côté, il y a... je reçois des pressions. Mon amour. Euh... alors ton amour, il peut être assez énorme... Regarde, qu'est-ce que tu penses de Ravsjan qui serait rendu à ton vassal du Kermen ? Ou, attends, euh... bam, en fait. Bam, comme ça on se touche. Euh, non. Non, c'est... Ah oui, ça coupe. Ah putain, c'est vrai qu'on est... Bah, c'est ce que je te propose. Ravsjan, c'est du cuivre, et on peut rendre ça à ton vassal ou te le donner directement. Mais non, mais là, tu vois, c'est dans une situation comme ça, typiquement la règle est stupide, parce qu'au final, le yéménite peut rien prendre parce que... Peu importe si... Si, si, si. Il peut. Au contraire, ça va faire une spaghetti de plus en plus longue, le pays du persan. Oui, enfin bon. Ah oui, non, mais... Après, c'est pour éviter les trucs... Oui, non, mais... Je suis d'accord, mais après... Après, si tu lui faudrais... Si... Le problème, c'est qu'il faut que j'en discute... Faudra qu'on en discute après coup, parce que c'est vrai que là, c'est absurde. Mais si je dis tout à coup, oui, non, mais là, c'est n'importe quoi ce que t'as fait, assume. Il va dire, euh, les règles, machin, regardez... Le MJ, il adapte les règles selon ce qu'il a envie de dire. Il peut prendre sur l'Est. Il part en partant l'Est. Et c'est bon. Le Yémen. Mais non, il peut même pas. Parce que s'il prend Kalat, il coupe 4 provinces. Donc il peut même pas. Euh, attend, il est... Dider, Dider, tu comprends quoi ? Si, Kalat, tu le prends aussi. Euh... Je vous laisse la priorité sur ce coup-là. Et non, mais tes retours de corps sur le 6-10, ils vont... Ah ! J'ai besoin de canon au nord pour désassiger mon fort. D'ailleurs, tes retours de corps sur le 6-10... Euh, il est loin au sud. On pourrait pas avancer sur l'Alani et la... Oui. Et la Lucky. Allez-y, 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 allez-y. Rapidement. Ah oui, bah oui, allez-y. De toute façon, il est occupé aussi. Il est occupé aussi. J'ai un général de deux sièges. Je prends Alani. Toi, t'as combien de sièges ? Deux aussi, bah tu prends l'autre. Chacun fort. Ou je prends la Lucky, comme tu veux. De toute façon, Alani, mais Alani, vous pouvez le défendre ? Ah mais non ? Non, on peut pas. Les utilisateurs ont rejoint votre canal. Ah, Alani, tu fais le siège, je t'envoie mes canons si tu veux. Qu'est-ce que t'en penses ? Balance les canons, Alani. J'ai enlevé ma cavalier pour pas choper sur d'attrition. On va mettre tes cavaliers et je t'envoie mes canons. Et tout le monde sera content. Est-ce que ça va mieux financièrement, Scramory ? Ça va, je suis plus qu'à moins 4 par mois, donc... Attends, c'est quoi ça ? Putain, je me prends les séparatistes afghans qui viennent du Joupour, quoi. Alors que moi, les afghans, il y a zéro risque de révolte. Alors, le truc marrant, c'est que le Joupour se prenait toutes les révoltes du Bahamani, en fait aussi. Trois ou quatre fois, ça arrivait déjà. Alors qu'il y a une sorte de décalage d'Urban. Bahamani, c'était d'époque ? Ils perdent ? Bah ouais, ouais, parce qu'en fait, ils ont deux généraux 4 de siège et deux généraux 4 de siège. Faut faire gaffe, ils remontent peut-être. Oui, oui, je suis en train d'envoyer... Attendez, attendez, attendez. Ah non, vous pouvez pas bloquer l'accès à... Ah non, on peut pas se mettre dans les montagnes tant qu'on n'a pas fait tomber à l'Aigny. On peut pas aller à Tarky et à Cudize. Ah non, oui, on peut pas se mettre à l'Aigny. Marche rapide ! Marche rapide ! Marche rapide sera le qui ? Marche rapide ! Ah, fuite ! Carrément, j'ai pas mes trous, j'ai pas mon Général, hein ! Attends, mais j'ai un 4-nap ! Putain, c'est le bordel ! Demi-tour-demi-tour-demi-tour-demi-tour... Bon, on repu... Ah non, il sera trop tard ! Mais ça sera trop tard, ça sera trop tard ! Non, non, il bouge plus, il bouge plus, recule et recule. Attends, on recule ou on reste en face de lui ? Mais, regarde, j'ai 20 000 hommes avec mon Général... Ah, c'est bon, il vient de finir le siège. Ah bah... C'est bon, c'est bon. J'ai péter les murs, pour aller plus vite ? Non. Oh putain... C'est sérieux ? Et je pense que vous pouvez pas l'attaquer à Kudali, là, ou je sais pas quoi, là ? Non, Kuzzi, c'est une montagne. Bon, après lui, il a eu la trouille au sauté dessus, hein, donc je pense qu'il... S'il est aussi peu motivé, c'est qu'il a dû avoir mal. Bah, on attend de l'Ardor à mettre ses troupes, hein. Leader, c'est quoi le fort à l'ouest ? Au cas ? Le fort à l'ouest ? Ouais, c'est à quoi ? C'est à quoi ? C'est à quoi ? Qu'est-ce t'appelle le fort à l'ouest ? On va à Abkazi, tout de suite. C'est à quoi ? 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 Attendez, attendez, j'ai pas réuni mes troupes, moi, encore. Ah non, il bouge. Il avance. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. J'aimerais bien réunir mes troupes avant, s'il vous plaît. Donc là, c'était 25 000 de MP. Je pense qu'il doit être dans le mal, par contre. Il va à Strachan. Tout ça, Strachan ? Moi, je suis assez rayé, hein, par contre. Attends, 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 il est trop loin, il est trop loin, il est trop loin. À Strachan, on peut le sauter dessus, il aura le moins un de rivière, s'il amène des renforts. Il va à Strachan, il va s'attaquer à Strachan. 28, dès le début, on attaque ? On attaque ? Oui, oui, attaquez. Ok, go ! Et oui, 28, parce que c'est que un fort de... De niveau 1. De niveau 1. Je suis même porté sur la capitale. Non, c'est même pas fort, c'est la capitale. Oui, c'est la capitale, c'est la fort de capitale. Quand il disait fort niveau 1, moi, je pensais qu'il parlait déjà, fort niveau 2, je pensais encore. Attends, mais quoi ? Pourquoi je suis tout seul ? Vous n'avez pas mis la marche forcée ? Là, on se fait ça railler trop loin. Ah si, moi, j'ai mis la marche forcée. Oui, mais ça raille plus loin, c'est pour ça qu'elle... Non, mais dis-donc, pourquoi toi, t'es arrivé en retard par rapport à moi ? Parce que je n'ai pas mis la marche forcée, il n'y avait pas de raison, là. En fait, attends, il va falloir qu'on se coordonne mieux. Mais il n'y a pas de raison de perdre des points militaires. Toute son armée est empilée, il n'y a aucune raison de mettre la marche forcée. Il n'y a aucune raison, à part l'envie de perdre quelques points militaires. Il ne faut pas déconner non plus. Le seul, à la limite, Scramouille, pour ne pas être trop en retard à nous, peut la mettre. Mais nous, on n'a aucune raison de le faire. Actuelle marche forcée, on fait juste arriver bien avant Scramouille. Et on va gagner de très très peu. Ouh, le 9 de la victoire ! Et des grosses pertes pour lui. On a 9-9 maintenant. Bon, là, on va en Alani. Tac ! Bon, j'aimerais bien on va mettre des mercos, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas de... Et encore sur le système. Non, mais comme l'autre fois, je me suis bien gavé, c'est pour ça que je laisse... Je laisse Scramouille pour se prendre un truc, quoi ? Oui, mais je te rappelle, tu es cobay des gérants. C'est pas faux. C'est vrai que je n'ai pas de malus à prendre des trucs, c'est ça ? Ben oui. Ben oui. Non, je me prends la toute façon. C'est l'inverse, c'est lui qui n'a pas de malus à prendre des trucs. Oui, c'est vrai que moi ça ne change rien du coup. Sauf si j'avais voulu le prendre sur une tierce personne, c'est vrai, mais il n'y a pas de tierce personne. Est-ce que vous pouvez vous mettre en déventail autour de moi et mettre tous vos canons sur l'anne, s'il vous plaît ? Oui. Alors, Scramouille, ton objectif numéro 1, c'est le fort dans les montagnes, comme ça il ne peut plus, c'est déjà passé par le Tollac. Heu... Shamaki ? Shamaki ? C'est Simon, le joueur du jeu au port ? Oui. Sinon, comment ça se fait que le plombané a des terres en ordre ? Ouais, parce qu'il est venu me taper... Alors, Kinga Cook gueule, putain, je fais n'imp. D'accord. Il gueule quoi ? Il gueule sur le chat, je viens de voir, à minuit 47, je fais n'imp. Oui, c'était sur la bataille derrière la rivière, je ne sais pas ce qu'il a foutu et il a fait n'imp. Apparemment disait-il. Heu, vos canons, je l'avais bien. Ah ouais, une seconde, si vous voulez. T7,5 canons, leader. Yep. J'ai un bonus de plus 2, on peut monter de plus... Euh, plus 4. Et on peut monter jusqu'à plus 5. Mais il me faudrait 3 canons de plus, c'est ça ? J'ai 7 canons qui arrivent, je crois. Ouais, pas besoin de vous en mettre, on va en mettre beaucoup là, des canons. Peut-être un peu trop. Meuton, on va pas, on va t'atomiser le fort. D'ailleurs, c'est Paupea, un Merco au sud. Et mets-le en attaché et gère les IA, quelques cadillacs. Ah, pas bête, oui. Mais c'est pas grand chose. Mais mes vassaux, ils sont là ? Moi, mon vassal est au combat. C'est les mien, c'est mon vassal. Ouais, c'est deux vassaux. Dans ce cas-là, le yémenique... C'est Mouchachia et Kerman. Ça peut l'emmerder, quoi. Calomnie, c'est marchand. Attends, s'ils se regroupent, ils peuvent pas... Ils bougent. J'ai essayé de rechanger pour voir ce qu'ils vont faire. Ils ont l'air de venir. Ils vont être pas mal s'ils aient tombé un fort au sud. Bah oui, mais c'est con, ils se mettent même pas ensemble. Attention, ils avancent. C'est pour ça que tu prends un narco, tu les mets s'attachés et les mecs s'attachent sur ton narco et tu prends le fort. Tous, venez tous, venez tous en avan. Il vient. Fais le truc du briser les murs, hein. Il s'est déjà fait, hein. Oh merde. Faut le garder, du coup... Faut toujours le garder, enfin. Il y a qu'une armée pour l'instant, il osera peut-être pas... Ah non, les autres sont là. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Genre on empile tout ? On empile tout comme des gros porcs ? Autant empiler. On prendra l'attrition, mais au moins on aura le corps. C'est un fort de montagne, empiler tout. En fait, faut que tu gardes ton truc jusqu'au dernier moment pour... Pour le surprendre. Pour le surprendre, voilà. Genre là, par exemple, s'il y avait eu un chick de moins, il se serait dit, oh bah peut-être qu'il y a le temps encore. Oui, mais en fait, le truc, c'est que je crois que les scores augmentent plus vite, hein, une fois que tu as percé les murs, non ? Non, non, non. Ok, bon bah c'est mon erreur, my god. Il est arrivé, aïe, 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 aïe. On va se faire torcher la gueule. Oui, ça va pas plus. Oui, c'est ça, il y a plus de probabilité de faire des murs juste, on est d'accord. Ça se faire torcher le cul avant d'être rébongé. Ah, bon, ok, il fait un 9. Ouais, il est encore... Vous n'avez pas du combattant en montagne. Après, combattant en montagne, ça vous favorise comme vous n'avez pas beaucoup de canons. Ouais, mais je te rappelle qu'ils ont plein de cavaleries. Maintenant, on a plus de canons que lui, hein. Pourquoi ? Vous dites qu'on n'a pas beaucoup de canons, mais on a bien plus que lui. Il en a 22 000, on a 35. Ah putain, ouais, en fait, non mais il faut le combattre en plein, en fait. Plus jours, vous le combattre en plein. À Astra 4, on l'a éclaté. Repliez-vous, repliez-vous avant de faire... Non, 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 non. On va gagner, on va gagner, normalement. Ah putain. A moins que seulement il nous sorte des jets à la con. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tais-toi, oui. Non mais on vient de faire un 9, eh oh. Chut, chut, chut. Allez, vous brossez, quoi. Allez. Le maudit, quoi. 42% on le fait, puis on va en lapier. Une perte équivalente. Par contre, ça veut dire que s'il ne régénère plus ses canons, il en a plus beaucoup. Il a perdu encore 3000. Non, monsieur, vous en sortez ou pas ? Ah, Alain, c'est bon. Laborieux, mais on y arrive. Oh, Lucky, go. Je pense que vous ne devriez pas aller à Lucky, hein. Je pense que vous devriez aller sur le fort de l'Ouest. Tu penses ? Mais c'est de la montagne aussi. Non, c'est de la colline. Non, c'est de la colline, effectivement. Bon, je vais quand même envoyer une off de paix, parce que là, je suis vraiment pas... Mmm, Adila, vous me payez, par contre, hein. Genre, j'avais aucune raison. Mais attends, une off de paix où tu prends, euh... Je veux qu'il accepte l'offre de paix, quand même. Non, mais c'est quoi l'off de paix ? Attends, c'est quoi l'off de paix ? Parce que moi, je dis non. Il m'a proposé 1000 du cas pour le sortir d'Aliya. Sinon, moi, je me casse. Et vous débrouillez tout ça. Oui, d'un autre côté, un jour, s'il bouffe l'or. Un jour, il viendra te dire, au fait, que tes termes appartiennent. C'est quoi l'off de paix que tu veux lui faire ? C'est quoi l'off de paix que tu veux faire ? Euh, je... De virer les corps et de prendre... Je dis non, je suis désolé, mais... Non, 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 à minima, l'off de paix que tu fais, c'est que tu prends Imerity. Minimum. Imerity, c'est quoi ? C'est le fort qui fait qu'il ne peut plus passer chez toi gratuitement. Oui, euh... Attends, tu parles pas plutôt de... Abkhazie ? Oui, Abkhazie, oui, c'est ça. Le fort de l'Ouest, là. Ouais, c'est de sécuriser. C'est de sécuriser malgré la patrice du polonais. Ouais. On peut venir au-dessus ? Euh, qui ça ? Euh, l'Ottoman, mais c'est pour une question règle. Euh, oui, attends, bah rapide alors, parce qu'on est en pleine guerre. Allons à Turenne. Euh... Euh, du coup, euh, guerre commune, sachant que ça a été déclaré une guerre commerciale en pour mai. Euh, on fait quoi comme PQ ? C'est un truc commercial, on est d'accord ? Euh... Si c'est une guerre commerciale qui a été faite en premier, oui. Bah, il faudra voir dans le détail, mais normalement, oui. En gros, il y a eu guerre commerciale, et vu que je pouvais rien faire à Venise, j'ai attaqué la Hongrie, il y a eu des batailles communes. Ouais. Ouais, c'est un peu, un peu dédancieux, mais bon, oui. Ok. C'est une guerre commerciale, du coup, qui prime. User left your channel. Channel is left. Je n'arrive pas à le voir, Raph Sajan. En attendant, on continue. En fait, ça dépend de la paix, si on peut gratter qu'une ou deux provinces, je laisse à Scramouille et au Yémen. Non, non, ça dépend en return de corps. Non, ça dépend en return de corps parce qu'il est partenaire mineur. Officiel de la guerre. Et du coup... Faut qu'il l'aille avec ce sujet. Bah, non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Avant, tu lui propose... Avant, tu lui propose... Tu vas le voir, tu lui fais... Salut, c'est nos conditions. Est-ce que tu acceptes ou... Oui, fais ça. En fait, il s'en fout. Tu lui dis... Bah écoute, t'entretiens pas le fort. On envoie un Camerco et on prend la province. Je vais exiger les troupes des émirs si jamais la guerre continue. Et Wishing le coup. C'est... C'est plutôt qu'aujourd'hui. Bouge plus les troupes, là. Là, il va lui parler, on bouge plus les troupes. Ensuite, on fait le siège d'Abkhazie, s'il refuse. Wake up. Quelqu'un à ma poque. Ah, c'est vrai qu'il est 1h07. Ah ouais. Mais... Ah ouais, attends, tu sais très bien que ça déborde souvent de quelques minutes. Surtout qu'on est en plein dans une énorme guerre. Surtout que tu le vois. Tu vois bien, tu l'entends. Mdr quoi. J'adore, Scrum. Hein ? J'adore. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dit... C'est un retour de corps. J'ai pas eu le temps de finir. Il m'a dit... Ah non, c'est mort, c'est plus blanche. Rien du tout. Ok, à quasi. 8, les gars. Ah bah non. C'est la fin de la session. Ok. On s'arrête alors qu'on est tous regroupés. Mais sachez donc que moi je demande vraiment quelque chose. Parce que... Oui mais j'ai pas eu le temps de finir. Il a demandé récarterur pour ton Kermen. Très bien. Mais je répète, parce que du coup il va y avoir les trucs intercession, tout ça. Ah oui, d'accord. Voilà. Scrum ou ton pays, il est encore à peu près en vie ? Ouais, c'est vrai. Surtout l'AMP, là. Scrum. J'avais le doigt dessus et j'ai envie de savoir ce que donnait la paix. Si la guerre continue, je vais faire cracher 12 000 hommes à mes nobles. Du coup, les gars, juste, j'ai pas utilisé encore de merco dans les liers parce que je peux pas en faire depuis votre territoire. Si je l'ai fait pop depuis chez moi, c'est beaucoup trop long en fait. Donc, quand on aura pris les premières provinces au Kers, vous me transmettez, je fais pop déjà. De toute façon... Oh, le Geport qui me dit non, je veux pas tuer les Revelles. Ah mais oui, il est en pleine guerre. Bon, à la limite, comment il réagit ? Faut que vous soyez ça à leur effet, quoi. Non mais après, il fait le mec borné... Non mais qu'est-ce qui va se passer en fait ? Il va aller pleurer chez l'Ottoman, il va dire ouin ouin ouin... Non, pas chez l'Ottoman, chez le Polonais ou... Ça vous inquiétez pas, c'est l'Ottoman, il est en pleine guerre contre Venise ou il est en pleine guerre ? Ouais, sauf que là, c'est quand même beaucoup plus compliqué de ouin ouin, parce que c'est lui quand même qui est attaqué dans le dos. Oui, mais il va faire ouin ouin... Il est pas attaqué dans le dos, il est attaqué tout court. Non, il va pas attaqué dans le dos, il est attaqué tout court. Non mais il est venu me voir avant pour essayer de voir si je pouvais pas rentrer, je lui ai dit que je rentrerai quand même parce que voilà, ça va rien. Voilà, je savais qu'on peut pas se mettre d'accord avec le Perse. Genre, je contrôle un quart des territoires Perse. Les gars, je pense pas que l'Ottoman fasse quoi que ce soit. Non, l'Ottoman non. Non, Scramoui était plus inquiet à l'idée que la Pologne... Regardez l'Ottoman dans les tribunaux. Ouais, j'ai vu, il est en guerre contre les Tupi, ouais. Non, mais Scramoui avait dit la Pologne, hein, en tous les cas. Enfin, la Pologne, j'espère que la Ruthenie, elle va être assez sympa pour... Enfin, c'est... c'est quoi. On va arrêter. Ah non, mais il a déjà vu deux fois, donc... Hop, bon, c'est fini. Le 203. Oui, Stella, c'est fini. Non, mais ça, mais... Enfin... De quoi ? C'était là, on dirait un petit bébé qui vient t'attirer la pâte jusqu'à ce qu'on s'ouvre. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il est une heure dix, il n'y a pas rapidement, ça sert à rien, quoi. Ah oui, mais je t'avais dit que je finirais qu'à une heure, hein. T'avais dit. J'ai vraiment fini à une heure... Oui, à une heure. Tac. Hop. Piou. Et hop, on s'ouvre les arabes, là. Attends, on est dans une vraie guerre d'hommes, Stella, un vrai truc. On est en train de poser notre virilité sur la tête de Shingaku. Attends, Stella, on martyrisse Shingaku. Rien que pour ça, tu devrais nous idolâtrer. Allez, je lance cette île, là. On t'avait dit de prendre défensive. Par contre, Scramouille, ton moral est vraiment, vraiment trop bas. Ouais, c'est ouf. Ah, mais au final... Non, tu lui fais mal. Ouais, non, tu lui fais mal. Mais faut pas... En fait, faut pas que tu sois le premier engagé, quoi. Sinon, tu fuis... Ah oui, oui, oui. Tu fuis trop vite. Ça... Ça marche bien quand tes troupes rejoignent les autres et sont dans la masse, et là, on profite de tes dégâts. On est pas trois fois plus nombreux, justement. On est pas trois fois plus nombreux, justement. On est à peine plus nombreux. On est à peine plus nombreux. On est trois joueurs, mais on affronte une percée énorme, donc... J'aurais adoré le truc, mais... Ah bah regarde. Je crois qu'on a 10 000 ou 20 000 hommes de plus. 20 000 c'est beaucoup, hein. Mais... Nan, c'est 150. Ah non, c'est une calotte. C'est une calotte, c'est une calotte. C'est une calotte. C'est 150, 140 000 hommes contre 160, tu vois, donc... C'est... C'est deux trine perses aussi. C'est pas... C'est pas 40 contre 20. Ouais, ok. C'est deux trine perses aussi, hein. Ça fait mal. Alors, chers amis du stream, nous passons sur Attila... Putain, c'est... Ça enchaîne. did oui tu tiens mon problème de points là oui mais là j'ai regardé la safe et j'ai genre 633 points en admin 23 points diplô 846 en militaire et au lancement j'avais 23 points en admin 23 diplô et 11 en militaire oui mais je suis presque sûr que tes points pas disparaître magie et tous les coups il dit c'est lia qui a dû les dépenser d'une manière ou une autre attend je regarde le dévoi c'est bizarre attend je pense plutôt que tu avais une dessin qu'une micro dessin qu'un plantage quelconque et de manière ou une autre lia a joué alors c'était là je jouais voilà du d'em en fait j'aurai 32 devons ce parable au pire ça aurait pu être pire il y aurait pu se prendre une tech avec 30 ans d'avance bon ça va j'avais déjà pris la tech militaire et encore 30 ans ça passe ouais 30 ans moi je les prenais moi moi je pouvais les prendre à 90 au berger qu'à 90 ans avant c'était sûr de toi on tourne en dedans bah tu vas dans partie en ligne je suis en train de créer je vais mettre la sauvegarde moi je pense que ça marche comme ça suez attend que ça c'est une nouvelle campagne comme on ose comment on ose une sauvegarde bah j'en charge une partie plutôt s'il faut que tu vas charger une partie tu charge la partie multijoueur je crois que c'est une connerie comme ça attend parce que dans chargé j'ai que ma partie solo peut-être dans le cloud non non chargé j'ai que ma partie solo ok lance le multijoueur campagne multijoueur reprendre en tant qu'hôte ça doit être ça oui c'est ça on risque pas mis sauvegarde vous jouez quoi comme cop celte on joue lui il est calédonien moi je suis pique ça y est ça c'était c'était là les fameux pics de calédonie vous êtes plus nombreux c'est équilibré oui la fameuse histoire de trois joueurs contraint au contraire trois joueurs contraint avec c'est pire trois joueurs contraint un nombre d'hommes à peu près équivalent ça fait que il peut y avoir tout le temps des fails tu vois il y a tout le temps des fails mais justement typiquement le cas des marches forcées où on se met pas d'accord sur à quel moment on met la marche forcée ou pas du coup on arrive avec des décalages qui ne devraient pas avoir lieu alors on est lancé on s'apprêtait à embarquer c'est ça pour oui pour arriver sur l'aventure toi tu voulais t'installer en france et moi j'ai dit que j'allais en egypte en france mais bon en vrai tu fais ce que tu veux moi ce que je pensais c'était là c'est si tu t'installe avant moi je vais créer une troisième petite horde sur la horde de sécurité qui va rester tranquillement planqué sur tes terres en mode camp camping et cueillage de fleurs et les deux hordes de base vont aller en egypte du coup tu vois c'est au cas où l'aventure se passerait mal comme ça je meurs pas je pourrais toujours me refaire me refaire à côté de toi les gîtes vers où tu vas passer pour y aller alors alors j'hésite pas j'ai trop je peux passer par byzance byzance turquie syrie où je peux passer par l'espagne afrique les armes et les armées romaines vont exploser quoi on est courant mais attends l'esprit du grand grimaud est avec nous ouais grimaud c'est pas le mec qui découvre les pyramides en antarctique si si c'est ben non pas qu'en antarctique mais parce qu'en fait il disait que les celtes prenait le jeter un mec j'ai cru que j'allais devenir fou la dernière fois chez mon père chez mon frère pendant il me dit tu savais pas que des pyramides et puis il sort les vieux tas de terre la pyramide d'egypte je sais pas quoi je sais pas quoi elles sont toutes alignées mais alors c'est ça il a regardé la révélation des pyramides ou un reportage un prochain change juste le titre c'était là il était sorti alignement les étoiles alignement il de pâques qu'examuse et égypte mais tu vois c'est pas le contraint tu vois je sais pas il n'est pas porté là dessus tu vois genre il a fait tout il passe à visite pas sa vie à taf et tu vois mais mais tu vois genre que comme et comme il quitté focus à fond sur le taf et tout oui voilà c'est ça du coup c'est un truc comme ça tu es comme mon frère qui est pas sa vie à ta fille une sorte un truc comme ça je suis dessus mais what ça mais tu réalises l'ampleur que ça a pris du coup le fait le phénomène parce que là on est dans un phénomène de société entre le complotisme et grimaud c'est voilà il a de trois neurones après enfin tu vois je veux dire il se dit ouais bon ben peut-être qu'elles sont alignées enfin aux effes quoi tu vois je dirais il va quand même se lever le lendemain pour faire ses 10 heures par jour quoi donc alors est-ce que je devais embarquer ah oui j'avais j'avais embarqué une première armée ouais ok et l'autre elle faisait quoi elle se repeuple ou se toucher à nouilles en fait des domaines des trucs là ou pas du coup oui ouais en fait on a brûlé nos villes on a brûlé toute l'angleterre et et on est partis on part en mer on a tout rasé parce que c'est une belle mentalité regarde 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 ce qu'il reste de l'angleterre tu vas comprendre tu vois des ruines des ruines des ruines alors là lui on l'a libéré en fait pour parce que comme ça on pouvait se repeupler sur ces terres avant de poursuivre et ça c'est nos terneaux villes de départ qui sont en ruines aussi et alors ce qui est triste c'est que tu es sur le moment la province entière est brûlée donc pendant deux trois rounds la totalité de l'angleterre était calcinée les forêts les rivières tout était calciné la nature a repoussé droit donc très rapidement malheureusement il n'y a que les villes qui reste calciné mais c'était au début c'était magnifique je passe le tour du coup c'était là ouais c'était magnifique l'an l'île entière était un tas de gravats et de cendres on avait foutu le feu aux rivières t'imagines tellement on est la horde mais c'est que d'ailleurs c'est quoi le délire par rapport au fait d'aller en égypte avec ce qu'on disait à grimaud on est tout ça et le viking français je sais plus oui oleg oleg de la chaîne pagan tv devant toujours du rêve non franchement je sais pas comment tu fais pour dire je vais regarder une vidéo d'un mec qui va raconter des cas dans les coups mais alors déjà je regarde pas en boux yeux je me fais des petits bouts ça me fait marrer et c'est à tête en temps c'est lol et puis et puis surtout je me tu es sur ce genre de chaîne je me fends d'un commentaire en me disant pis c'est peut-être qu'un qu'un nuluberlu qui passe par là et qui commence à se dire putain ces gars là ils sont trop intelligents il va lire mon commentaire il va leur lumière il va dire ah putain mais en fait non ils disent que de la merde il faut que je parte ou que je ou que je me contente de regarder ça pour rire mais toi tu es dans une croisade pour ça c'était vraiment une croisade je ferais plus que un poste en temps sur une vidéo d'égypto concon ou de complotistes moi j'en ai rien à foutre moi tu vois mais le problème c'est qu'on peut pas s'en foutre c'est comme tu le dis ça regarde tu me parles de ton frère mais c'est des centaines de personnes qui sont touchées par ça maintenant mais tu es touché par ça on dirait que tu parles du sider mais oui mais attends c'est dangereux c'est vraiment dangereux pour le coup c'est ça que que beaucoup de gens réalisent pas attend t'as entendu parler de l'affaire pizza ah merde du pizza gate aux états unis ah oui c'est vrai ça alors si vous n'avez pas entendu parler c'était dans les mails qui ont été piratés chez les assistants d'Hillary Clinton t'avais des mails où en gros les gars ils se faisaient des soirées pizza t'avais un groupe d'assistants d'Hillary qui se faisait des soirées pizza et du coup t'as des complotistes qui ont supposé qu'ils se sont dit ces gens là sont trop fréqués pour manger des pizzas non il y avait des mails tendancieux non il y c'est ici oui il y avait alors il y en avait un il y en avait un seul un seul alors du coup parce que j'ai lu je me suis tapé la liste des mails soi-disant en gros en gros il disait que cette pizzeria était de couverture pour un réseau pédophile et quand les gars disaient on va aller se faire une pizza une pizza au cheese en jouant aux dominos ça voulait dire on va aller violer des enfants en faisant une soirée bdsm non mais il s'amplifie mais genre en fait ce qui se passait c'est que le logo de la pizza ça ressemblait avec le symbole international des des pédophiles là tu sais il y a 3 ou 4 symboles selon que tu aimes un petit garçon une petite fille je sais pas comment oui c'est sûr t'es qui les pédophiles s'affichent avec avec des symboles officiels connus et reconnus tu vois pour plus de sécurité hein pour pas que non mais théoriquement c'est pour se reconnaître entre toutes soit pas de mauvaise foi j'essaye de défendre je sais pas t'as l'air au courant c'est continue écoute tu vas nous partager ton expérience dans ce domaine non mais tu connais pas le pizzeria il t'a attend du coup pour reprendre du coup les complotistes pensaient avoir découvert le cassé le code ils avaient pensé avoir découvert la pizzeria qui servait de couverture aux affaires pédophiles mais et bon c'était du c'était du bullshit de a à z si tu veux c'était du bullshit de a à z sauf que c'était malgré tout au restaurant de pizza oui voilà et du coup sauf que ça atteint un tel délire qui a des mecs qui sont mis à espionner la pizzeria ils sont un réseau s'organiser ils sont mis à tes jeux à se prendre pour des détectives ils sont mis à espionner la pizzeria à noter des va-et-vient noter qui entrait à à compter le nombre d'enfants qui entrait sortait c'est devenu un délire un vrai sens là il y en a un qui a tellement pété les plombs qui était tellement persuadé qu'ils avaient raison j'ai passé mon tour c'est à toi là mais c'est où qu'on peut débarquer il faut on peut débarquer que sur les petites plages blanches je crois et le reste pas les falaises faut que tu repères je crois que toutes les zones sablonneuses on peut débarquer et du coup ça a pris une telle proportion qu'il ya un gars qui a pris un fusil et qui a débarqué dans la pizzeria et qui a dit où sont les enfants bande de connard c'est chaud quand même c'est chaud ça fait que moi qui avait pas baisé alors paris c'est l'âge moi aussi je comprends pas trop comment on fait pour débarquer mais normalement ok j'ai compris j'ai compris j'ai compris quoi il ya un passage alors m'explique alors tu vas hurler il ya un passage entre calais et l'angleterre hein bah ouais on a pas besoin de passer en bateau il y a un pont il y a toujours eu un pont il y a eu un pont évidemment c'est connu c'est pas les romains qui ont construit ce pont là non mais arrête ah ouais non mais Gaëtanus il jouait au détective on est vraiment là dedans il jouait au détective sauf que oui mais par contre rotomagus elle est à moi oh va piller autre chose chien hors de là le truc c'est que leur délire a pris suffisamment pas sur la réalité pour que ça soit ça devienne un réel problème parce que si eux s'ils se contentaient dans leur coin de délirer sur les extraterrestres c'est eux qui ont bâti des pyramides à les atlantes nous ont laissé des messages secrets sur les moailles de l'île de pâques ok mais 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 là ça les enferme dans un système de croyance où ils se mettent à croire à plein de théories de complot c'est un effet domino en fait à partir du moment où tu commences à croire une théorie du complot ta vision une théorie du complot enfin invraisemblable hein pas juste dire ah kennedy c'est un complot oui d'accord c'est un complot on parle d'un président assassiné c'est un complot il n'y a pas besoin d'avoir plus de trois neurones pour le comprendre mais à partir du moment où tu commences à croire des théories comme le 11 septembre les pyramides des trucs comme ça tu rentres dans un système de croyance où tu peux te mettre à croire de plus en plus de choses et surtout comme tout ce qu'on ordonne quand pour en plus les les prêcheurs de ces théories ont tendance à s'inviter entre eux à se soutenir entre eux tu finis par plus voir que ça tout n'est plus que complot tout n'est plus que manipulation les immunités sont partout c'est mais c'est ça devient un lavage de cerveau mais un moyen efficace et simple de faire le tri dans la population après voilà mais scramo ça devient grave quand avec les anti-vax regarde c'est que c'est que énormément de d'anti vax sont aussi des gens qui regardent les vidéos de grimaud sur l'egypte tout se recoupe le complot il est là tu vois le complot le complot c'est grimaud et les autres temps tu vax il faut bien un moment donné que dame nature fasse en oeuvre résolution au taux de l'attaque je vais te faire massacrer tes navires non mais j'ai envoyé ma deuxième flotte je pense attend c'est là tu me bloques non au revoir ah c'est bon je n'arrivais pas à sélectionner mienne non il s'est mis en colère à stella tu me bloques tu me bloques tu me laisse pas atteindre ma pizza ma pizza domino fromage on en parle de quoi c'est pas un pont c'est une chaîne de bateau faut que tu fasses résolution au taux j'ai fait résolution au taux c'est une longue ligne de rados là non mais les anti-vax ça devient un problème de santé publique mais mais beaucoup d'anti-vax c'est des gens qui sont entrés dans ce délire historiquement indirectement un peu de mal avec ça quoi avec quoi entre calais et l'ombre c'est pour simplifier le game blé 1 emmerde pas le monde un temps à tu là tout à l'heure mais d'ailleurs en train de jouer les 1 mais je comprends pourquoi tu galères pas versant ce n'est pas les uns qu'est ce qu'on raconte je pas les uns je les piques qu'est ce qui est super simple à jouer les alins c'est pas facile du tout les alins parce que t'es pas très riche mais les uns c'est pareil t'es pauvre mais c'est invincible elle est un t'a des vassaux dès le début donc ça c'est pas mal quand même à moi et moi ils se sont tous retournés contre moi une fois que j'ai retourné contre eux je suis pas contre la moitié du monde c'est bon on peut débarquer tout en route et une ligne blanche non mais si les américains ont débarqué on peut débarquer que ce que la ville de la théorie selon laquelle les américains ont débarqué c'est son ordonnement débarquement normal c'est comme les lunes mais on s'est dit c'est des effets spéciaux on sait très bien que c'était des mannequins c'était 90% des canadiens qui étaient concernant les mannequins ne rigole pas c'est le magnifique troisième corps d'armée débarquant qu'elle est pour faire croire aux allemands que le débarquement en normandie était pitot ils ont sorti des centaines de mannequins et je me souviens de calais et ils avaient enregistré des des bruits de chars qui qui faisait répéter sur des sur des des enceintes géantes pour que tu puisses bien les entendre depuis qu'elle est du coup question je vais en égypte par l'espagne et l'afrique ou par par l'europe l'espagnol tu veux par là par rome arrivé arrivé à carthage je peux embarquer à les pieds à sicile et l'italie mais avant de redescendre à carthage et de reprendre mon chemin vers l'egypte mais non tu fais et paris marseille rome sicile carthage mais dans la rive marseille non non tu passes par paris marseille rome sicile carthage oui ça passe mais non mais non c'est nul j'ai dit qu'elle est en vision vas-y vas-y fais moi le fait moi le bichelin tu tues mais en fait tu prends le chemin inverse compris les égyptiens pour aller en en irlande c'est à dire que tu repasses par l'afrique et tu longes la côte africaine depuis depuis l'espagne mais mais non et bien sûr que si parce que parce que sinon les 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 druides égyptiens auraient été arrêtés à rome voyons mais mais il me semble avoir lu que les druides égyptiens sont partis se former en russie avant de revenir en irlande donc tu n'as pas de preuve grimaud il un livre à l'appui toi tu as pas de preuve je pense que tu essayes de m'enduire d'erreur en dur d'erreur en conduire en erreur m'enduire d'erreur je vois je me roule dedans moi j'ai entendu dire qu'ils étaient passés par terre neuf donc mais c'est près de chez moi ça c'est bien après ça oui ça c'était ça c'était les prêtres d'odin quand ils revenaient en égypte qui passait par terre neuf ils ont découvert les états unis il y a 3 millions d'années oui 3 millions 3 millions ah ouais quand même oui j'en fais fort non non ça peut pas être possible qu'ils aient découvert les états unis il y a 3 millions d'années la terre a été créée il y a seulement 2000 ans non non alors c'est 6000 ans exactement l'âge de la terre 2000 s'il te plaît ou alors c'est les états unis je sais pas parce que c'est 6000 ans l'âge de la terre et 4000 ans le déluge alors je suis désolé mais c'est pour ça que rien ne peut avoir plus de 4000 ans parce que le déluge est censé avoir tout dévasté et 2000 les états unis pardon c'est ça exactement le calendrier est indexé sur la création des états unis désolé mais on a retrouvé des traces de druides palestiniens en amérique il ya 3 millions d'années donc faudrait savoir ah oui merde à cette l'excité là où les mormons ont créé la dernière ville sainte la sixième robe oui septième je sais plus j'ai pas de ma compte non mais au québec il y en a des vestiges égyptiens les seuls vestiges que vous avez c'est des bouts de classe quoi donc plaisir non ils ont trouvé des petites statuettes des vestiges de quoi tu parles magasin bas c'est la population tu parles de quoi de magasin ils ont trouvé des petites statuettes là il s'a demandé il se gratte encore la tête comment que c'est arrivé sur les côtes des statuettes des statuettes de quoi de qui à des petites statuettes égyptienne et il se demande comment que ça s'est retrouvé là non attends c'est sûr que c'est pas un fake ça parce que parce que pour le coup j'avais regardé un peu la théorie des égyptiens ou des cartaginois en amérique du sud et c'était que du bullshit alors je trouve que j'ai vraiment tout le temps dans la dénégation il faut apporter des preuves mais vrais preuves il ya des statuettes en amérique ça veut dire que oui alors tiré jasmin régulièrement paye titi eldorado 1 pour l'instant on attend toujours l'épreuve en plus c'était non j'ai jamais fait de suite en dessous mais c'est quoi votre truc tu parles du jeu ou notre discussion et puis regarde c'est par là tu vas tomber nez à nez avec les 1 écouter les agents levé des forces attend mais quand j'ai recruté les unités à ça oui faut que tu t'as deux menus tu as le menu armé pour recruter les unités et le menu ville pour créer des bâtiments et créer une nouvelle horde et des agents vers ces agents qu'il faudrait pour éclairer devant nous aucun candidat disponible actuellement rien voilà il ya des juges qui demandent notre attention qu'est-ce qui se passe il ya des trucs qui demandent mon attention mais je sais pas où je pense que c'est en fait dans le truc de de la faction les seules traces de préhistoire au québec sont les moustiques à ces saloperies existe depuis la nuit des temps par contre ça devient dangereux c'est là à tout moment on peut croiser un romain un vrai un mec en argent un mariage les blanis ton fou on va le paître un mariage j'ai vu une vidéo youtube là récemment pourquoi les les italiens s'appelait l'italien et pourquoi les roumains s'appelait romain ok d'accord c'est bien ce qu'il faut te cultiver c'était très intéressant pour se culturer la discussion alors la discussion si tu arrives en cours de route c'est parce que parce que j'ai dit que je voulais installer mes piques dans l'egypte pour établir la tradition la grande tradition d'envoyer les druides s'instruire chez prêtres d'amon chose chose approuvée vérifiée par ce grand savant qui est le professeur grimaud je pense d'ailleurs qu'une grande partie du problème est là je pense qu'il ya une université avec la perte de niveau de l'enseignement en france il pourrait être bientôt professeur je pense à la fac quand même j'espère que non sinon l'humanité est perdue on vient de nous apprendre que les rois français étaient de 100 troyens il est là où il prétendait ça bon attention tout le monde se prétendait descendant bien sûr qu'ils sont troyens ils viennent tous de 3 dans l'aube de dire ouais je pio j'ai pilloté un peu le sud de la france mais après oui mais tu peux pas mettre des ainsi voilà tu le fais pas en fait de faire quoi des campements ah si si mais il faut que je conserve un peu de mouvement oui j'ai assez bon pour le faire un quart de mouvement yep mais je pouvais pas le faire tout à l'heure parce que j'avais une armée qui avait débarqué et l'autre qui s'est trop déplacé dans les bois ben zayna il ya un mec dans le chanel il t'a confondu avec l'arzaq ou pas très gentil ça c'est un genre remplirez-vous votre devoir pour la tribu oui je m'imprègne de jeu mais tu es toute petite et des tribus là à g5 de pape pour très toute petite que tu viens par là j'ai pas de bâtiment mais pas de bâtiment pas trop parce que quand tu n'est pas une horde dès le départ tu as zéro bâtiment en fait quand tu crées ta horde tu as juste euh comment tu dis ça l'abri c'est tout tout le reste faut le construire enfin le coup du créer sa horde quand tu brûles ta propre ville j'appelle pas ça créer une horde j'appelle ça déménager quoi déménager de manière brutale sur le coup tac on est pas mal dans le coin alors les chasseurs de têtes et les hommes des montagnes sont on est où là on est près de quoi de tours t'es comme les un peu toi ouais c'est c'est tout et comme le peuple le peuple calique est allé s'installer en anatolie les galettes voilà les galettes de carmélides c'est mieux que les galettes 11 ans quand même c'était des éléments à côté de toi c'était là ouais les deux qui te mettent pas à la vende c'est quoi ce mec peut le cliquer grimaud c'est c'est non mais il n'a pas dur il n'a pas dû tout à fait écouter la première pour réagir comme ça à la seconde c'est le gars qui a fait la révélation des pyramides si tu vois de quoi on parle c'est un nuluberlu qui a du succès malheureusement alors c'était là comment se passe ce taguerre et du coup là s'il y en a un qui s'est éliminé comment ça se passe et ben c'est une sortie très solo ça me semble pas possible alors ça peut arriver très vite deux armées romaines arrivent encercle les hordes et les pets fin de l'histoire et vous avez tous les deux que deux hordes deux hordes pardon yep je pensais alors je pensais en créer une troisième que j'appellerais la horde de la sécurité qui va rester planqué avec stella en gaulle mais tu sais ce qu'il faut faire si tu fais une horde bouffe une horde industrie et une autre militaire même c'est en fait c'est quand même assez compliqué parce que dans tous les cas ça coûte cher il faut il faut il faut il faut en fait sur enchaîner les bâtiments il faut de la croix il faut de beaucoup de thunes et de la croissance pour ça qu'il faut cas et de la bouffe et de la bouffe c'est pas trop problématique avec les hordes je trouve des bâtiments que je peux pas faire là par contre à cause de la bouffe qui manque non c'est pas la bouffe je pense c'est ta démographie ta croissance ouais je sais pas moi la bouffe c'est 35 et je sais que j'ai juste juste à faire un autre niveau d'enclos à moutons et je passe à 90 ouais mais genre camp de tente moins 40 ouais mais je sais pas le faire du coup tu fais un un enclos à moutons supplémentaires ça sont un thème au début tu as deux types d'enclos tu es à moutons et à chèvres au final tu vas faire un de chaque c'est tout il est romain ils peuvent migrer ou pas je sais pas peut-être ils ont plus aucune ville t'as plus qu'une seule ville tu la brûle et tu migres alors les villes a priori seraient pas tout seul il faut que quelqu'un les réoccupent oui oui elles peuvent se repeuplir elles peuvent se repeuplir avec une nouvelle faction ils ne le feront pas d'elle-même il faut que quelqu'un les reconstruisent non non d'elles-mêmes les villes ou d'un certain temps se reconstruisent ah oui oui ça te fait un vieux quand dégueulasse immonde et puis jamais vu ça après je n'ai pas joué si longtemps si moi j'ai vu sur ma game avec les blancs achilla blanc les un blanc ils ont jamais croisé attila les un blanc écoute moi je suis en train de faire le tour c'est une bataille sérieuse alors en gros non là on a mis le mode coop donc je peux jouer une partie des troupes de stella en mode versus on peut jouer les troupes de lia ou regarder la bataille au choix cette espèce de c'est ça va rien dire je cherche le mot attendez je cherche le mode exact cette espèce de vénération pour les batailles mais c'est un total war en fait c'est le cas c'est plus de 50% du jeu les batailles c'est ça que tu comprends pas c'est là c'est pour ça que tu comprends pas que tu nous surprennes en disant que tu faisais jamais les batailles mais mais en fait si tu fais pas les batailles autant aller jouer à ses cadeaux à rosser cherche au goût je les faisais en fait j'utilise un instant sur ce goût je les faisais mais je fais de savoir je n'ai pas mais chaud goût en plus c'est un mauvais jeu attend attila attila est beaucoup plus proche de rom 1 donc beaucoup mieux en termes de bataille de les charges de l'impact et de la stratégie moi pour sa défense j'ai toujours trouvé ça très bizarre les gens qui sur city skyline par exemple de focus et sur le city building tu vois ceci dit tu te tu dis ça c'est ce qu'on voulait mais bien évidemment le but de city skyline c'est pas de construire une cité un très bon jeu de ce skyline c'est de construire les routes de proroguer des catastrophes pour regarder comment ta ville et survie non 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 c'est skyline c'est un c'est un rôle de oui 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 c'est une circulation simulator oui c'est exactement ça oui tout à fait c'est là c'est vrai non je puis une autre ville il y avait une gardaison un peu plus conséquente par contre mais par contre tu ramener ta deuxième morde pour avoir plus de croix oui c'est vrai pour les écraser possiblement oh j'ai eu la flemme mais effectivement c'est c'est pas au petit là je suis tout à fait d'accord alors je pille et ensuite je vais tiens je vais les libérer tu as fait un allié sur place ah bon oui tu pourrais toujours bouffer plus tard à part contre ça c'est casse-couille ça une fois que tu libères quoi de quoi t'as libéré quoi une ville la gaule d'accord bon du coup je me plaisanterais pas en france du coup pourquoi pas de libérer ce truc mais qu'ils agendent tu peux le raser il va s'alliser enfin c'est n'importe quoi ouais non c'est pas d'allié il peut à son allié il peut rester que d'une non mais je vais remplacer rome mais pas moi si tu veux si tu veux c'est là j'ai un autre point pour toi tu vas tu suis le le mouvement historique très très ancien et tu tu suis tes ancêtres de plus de mille ans et tu deviens un celtibère ça veut dire espagne espagne à iber celtibérique c'est pas si je vais essayer de prendre aux robes ou quand il est en fait regarde d'eider prend l'egypte et moi je prends l'anatoli non je sais pas tu vas où tu veux c'est ce qu'il faut que je te laisse une petite heure de sécurité et de toute façon c'est pas une mauvaise idée ce qu'a G-Zain parce qu'il va faire de plus en plus froid de plus en plus froid donc euh euh faut que tu ailles au sud oui c'est beau qu'est ce que vous racontez non mais ce que t'as G-Zain il cherchait pas attend il y a un jeu de mots pourri là encore ou ? j'ose pas le faire non si si vas-y vas-y je pense qu'il veut faire un jeu de mots entre hiver et hiber tu vois ah merde j'ai pas assez de surpluie de population vas-y 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 je fais en partie là j'en chaud vas-y avec hiberne c'est tout de quoi ? avec hiberne über... hiberne... froid... tout ça dix deux tu vas ? ah mais j'ai pas fait ça j'ai ah attend 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 bah je suis un peu bête quoi euh je suis un peu bête quoi c'était là euh je cherche pas à discuter avec lui ah voilà on t'es violent en fait bah non mais nan c'est bon quoi t'es un peu du genre intolérant en fait toi hein Non mais c'est pas quelque chose de zouéant, c'est que... Attends, Stella, tu sais qu'il y a une mine d'or au bout d'un moment ? Oui, oui, je sais. Oui, je sais, je sais. Je sais que très bien. Comment tu sais ? Comment tu sais ? Je trouve que Stella, c'est comme l'Arzak, de la bulle fouleur. Bonjour, Sraoui, comment tu vas ? Ça va, Sraoui et vous ? Sraoui, est-ce que tu veux porter plainte ? Si tu le fais, je lui retire son pouvoir. Non, non, c'est... Je m'en remettrai, je... Je tendrai la main et je ferai, je te retire ton gros pouvoir ! Un petit conseil. Avec tes hordes, ce que tu peux faire, c'est que tu restes appuyé. Comme ça, tu vois la fatigue que ça te consomme. Oui, avec le clic droit. C'est ça que je maintiens enfoncé. Mais après, le problème, c'est que tu lâches, elle risque d'aller... Enfin, il faut que je pense à ramener sur l'armée, sinon elle va là où tu as lâché le clic. Oui, bah oui, bah c'est le but. Tollet, la mine d'or. Ah non, là c'est Varicoum. C'est quoi ce moment-là, Varicoum ? Poitiers ? Pourquoi je peux me dépasser de si peu, là ? La forêt, le terrain, des marécages, ça peut réduire ton déplacement. Le froid ? On n'est pas encore... Ah si, on est en hiver ! Ah, un signe de plus qui doit aller... Vers le sud. Merde, t'as vu ? T'as pas vu me déplacer quasiment ? Euh, je pense que c'est parce que tu te déplaçais en forêt. Ça réduit le mouvement. T'es sérieux ? Je suis un celte ! Euh, je sais pas, on a peut-être été trop civilisés au contexte des Romains. Enfin, après, pourquoi tu associes celte et forêt ? Tu sais, il y avait déjà 8 à 10 millions d'habitants en Gaule, hein, avant que César n'arrive. Donc la majorité des celtes, la forêt, ils devaient pas la fréquenter beaucoup. Par contre, les champs, ils devaient connaître un peu plus. Et puis bon, euh, t'as quand même des caravanes à transporter, donc à travers la forêt, une caravane, c'est pas trop top. Pourquoi je peux écouter que des lanciers ? Ça, on doit avoir des paquets de chariots. Un bâtiment de merde. Et il faut que tu fais améliore tes bâtiments d'unité. Moi, j'ai fait un bâtiment, là, pour faire des porteurs de haches. C'est des camps de temps, c'est ça ? Euh, quoi, le bâtiment pour les unités militaires ? Ouais. Euh, je crois que c'est... Le machin rouge, ouais. Euh, c'est le truc réunion des pilleurs. Réunion des pilleurs et amélioration. Réunion des pires. Ah ouais, mais bon, voilà, on n'allait pas assez, elle n'a pas encore de population. Ah, après, j'ai tout repris comme ça. Ah, la technologie. Il y aura de l'attrition passive, car peuple non égyptien ? Pas grave, je vais les... On va tous les tuer. Et ensuite, on va réimplanter du celte, et... La région sera à nous. On va tuer tout le monde, tous les hommes, toutes les femmes de plus de 20 ans. Et on garde les autres, bien sûr. Et après, on repeuple le pays. On tue toutes les femmes de plus de 20 ans. On tue tous les hommes, et on garde ce qui reste. Par contre, c'est hyper riche, l'Egypte, tu vas aimer. Mais j'y vais pas pour la richesse matérielle. J'y vais pour la recherche spirituelle. Allo ? Retrouver ses ancêtres, c'est quelque chose... Retrouver l'esprit des ancêtres, retrouver les... Les prêtres d'Ammone, retrouver le... Le saumon de la connaissance. Le saumon de la connaissance. Bah oui, t'es dans l'événement où le Dorin m'a dit, est-ce que tu veux le saumon de la connaissance ? Ceux que nous considérons comme amis... C'est vrai, c'est l'Etarzan ? La Grande-Bretagne me propose de l'argent. Oh oui, bon allez, hop. De l'argent pour une alliance défensive. Les deux sont ravis que vous acceptiez. Esclaves ! Ah ! Oula ! Ah merde ! C'est quoi ça ? Euh, l'apocalypse. La fin des temps. Attends. Ils se préparèrent à faire la guerre. C'est quoi ce type-là ? Le monde s'était enfoncé dans les ténèbres. Tu vas comprendre, on regarde jusqu'au bout. La terre devint froide. Il faut descendre vers le sud. Mais on m'écoute pas quand je parle. Peut-être moins que pour que les saltibernes. Ah bon ? D'accord. Ah c'est juste ça. Car il savait qu'il dévorerait la terre. Et mettrait feu aux fondations des montres. Mais il pouvait pas savoir à l'époque quand il était né que... Chut ! Il y a une comète à trois queues qui est passée dans le ciel et une vache à deux têtes qui est née. Les ténèbres et le désespoir. Mais il est pas du tout le déme et le désespoir ? Mais c'est quoi ce truc ? Les prophètes de Kataï jusqu'à Hiberne ont fait des cauchemars la nuit dernière. Donc il est né. Mais n'importe quoi là ! Ils l'ont écrit c'est né. Et du coup là il se passe quoi ? Du coup vous t'il a aidé ? C'est... Ah oui c'est un de... C'est le fléau de toutes les terres et son nom sème la terreur universelle. Un de partir qu'il était en moins c'est ça de partout ? Non mais logique quoi. Tu imagines les pauvres mecs en angle claire ? Ah mais après c'était là... Comment tu veux qu'on soit pas au courant de sa naissance ? Il vient d'altérer le climat ! Il vient d'altérer le climat mondial ! Non mais c'est bien. J'aime bien la notion de Game of Thrones dans ce jeu. On n'avait pas assez de surplus de population ? Attends il faut combien pour créer une horde ? Ah c'est six ! D'habitude c'est pas quatre. Bah ça dépend le nombre d'horde que tu as mais ça augmente peut-être. Ah il me semblait qu'avec les 1 ou elle les alence mais elle coûtait que 4 pour créer la troisième. À moins peut-être que les vrais nomades ont un bonus. Ouais mais là t'es pas malin. Non je suis... Je suis ni malin ni alin. Elle était un peu pourrissée là quand même. Mais au bout d'un moment... Ça a pu passer escarouille. Je te promets qu'à un moment donné... Même 10 d'horde en aura pas à un moment donné. Je te promets. Et à ce moment là je déchaînerai mes pouvoirs. 2 heures que je dois dormir. Pour ça. Ah merde il y a une armée là. Ah ah il y a une vraie armée. Une armée de quoi ? De Romains. Ah t'es triste hein ? Aurais-tu peur ? Le problème c'est que mes deux hordes sont un peu éloignées l'une de l'autre. Ah j'avoue. Attends parce qu'il y a une armée de 8 unités et une autre de 13. Sinon tu m'attends ? Sinon tu m'attends quoi. Ça peut se révéler compliqué sur un siège en tout cas. S'il sort dedans. Euh... En tout cas le siège est obligé à faire une sortie. Une fois c'est que j'ai une... Une de mes hordes n'est pas repeuplée. Ça aide pas. Non mais ce que vous faites c'est juste vous... Vous contournez le problème quoi. Quoi ? C'est-à-dire ? Bah tu... Tu vas ailleurs ? Ah mais le but c'est de tout piller donc euh... Non mais il a raison dans le fait que si c'est trop... Si ça reste trop sous la dent, tu changes de noix. Si la coquille a du mal à céder. La descente ! Scramouille me contamine. J'espère que je te contamine pas tant que ça parce que... Non mais c'est un chat. Tu contamine loquia. Qui j'ai fait ? Ah... Attends. Alors j'ai plus de poil assez pour mettre en mode campement. Les deux armées réunies ça fait 28 et quand même. Ouais j'en mets au campement. Il est médiard ardent. Et t'as ton autre armée les griffes là, tu les laisses euh... Planquer ? Ouais. Pour moi ouais bah... Il risque de se faire détruire au... Bon après je pense que si jamais ils m'atteignent, je vais fuir hein. Si vraiment ils sont nombreux. Je vais fuir, ça me fera fuir vers Stella donc c'est pas grave. Oui mais ils peuvent quand même te choper quoi. Bah après faudrait qu'ils aient encore assez de déplacement pour me poursuivre. Et vu qu'ils traversent... S'ils veulent matin ils doivent traverser une forêt à mon avis ils pourront pas me... Me réattaquer une deuxième fois. Et puis je suis radin hein. On a pas beaucoup d'argent dans la horde. Chaque mouton... Chaque mouton compte. D'ailleurs c'est pour ça qu'on envisage de... D'inventer l'écriture prochainement. Pour pouvoir comptabiliser les pots de moutons, les pots de chèvres. L'écriture ! Intéressant. Alors il y a des celtes c'était là, on a pas d'écriture ? Oui. C'est ça. Ah, ils sont plantés... Ah ! Oulala ! Oulala il est trop armé chez toi là. Et rip ! Non, non parce que... En arrière ! Ils vont quand même te poursuivre. Ils avons trouvé un abri. Ils auront pas la portée. Quelque chose me dit que tu auras besoin de moi. Non, non ils ont pas la portée. Quelque chose me dit que... Une horde va tomber. Mais non, regarde ! Hé ! Je vous avais dit qu'ils auraient pas la portée avec les bois. Tu auras besoin de moi alors on est d'accord. Ah, ils sont dans le folle mais pas. Il est en muscade. Du coup. Oui. De toute façon je vais me... Je vais me casser vers... Vers ma horde principale. Et gna gna gna... Alors les Vandales c'est quoi ça ? La Gaule me demande d'entrer en guerre contre les Vandales. Ils sont où les Vandales ? Pof hein. Pof hein, vraiment hein. Refuser et briser l'alliance. Oui enfin. Ou hein. Ouais. Moi d'autre côté si je les aide pas j'aurais peut-être dû les brûler. Non parce que je t'avais une ferme non. Ouais mais c'est sympa... Mais en fait le problème c'est que... Ah non, il faut que je les réattaque pour les vassaliser en fait c'est ça. Parce que quand tu libères ça fait un allié, ça fait pas un vassal. Ah oui ? Oui d'un coup je rase pas. Je réattaque. Je réattaque, je repis et je vassalise. Ils ont pas recruté des noirs, des mecs hein ? Le Chalochard. Le Chalochard. Le Chalochard. Et je vais devoir comme d'habitude aller le Kari et le sauver. Le Kari... C'est moi qui suis en éclaireur pendant que toi tu te planques euh... Planquer. Alors... Ah mais ils sont deux armés ? Qui ? Les Romains ? Ou les Gaulois ? Ah non non, ils ont une armée ! Ils ont qu'une armée ? En dessous c'est la ville. T'as la ville et t'as une armée par dessus. Non mais il y en a une en bas à gauche là. Non ça c'est les Romains en bas à gauche. Attends. Non non, il y a qu'une seule armée. Ah non pardon j'ai confondu. Tu confonds le logo de la ville et le logo de l'armée ? C'était Orde. Je crois que c'était un sanglier là. Ils s'en disent quoi. Alors je voulais faire un truc avant qu'il me perturbe. Je voulais faire des bâtiments. Ils s'en disent quoi. Si je fais un chariot de stockage ça augmente ma bouffe. Ce qui pourrait être pas mal. Et ma croissance. Si je fais un enclos à otages ça diminue l'intégrité. Ça augmente ma richesse. Une zone commerciale ça augmente encore plus ma richesse. Ça permet des espions. Ah non les espions c'est toi Stella qui est spécialisé là dedans. Je fais un chariot de stockage ça me fera de la bouffe. Bon alors avant que j'en ai hein. Avant que t'en ai ? Mais normalement c'est assez rapide d'en avoir. Là je pouvais faire le bâtiment là. Dans 3 tours je pouvais avoir mon premier espion. Mais j'avais pas pensé à ce jeu de moi. Oh mon dieu. Qu'est ce que... T'as besoin de voir c'est plus fini pour d'en fonction sans d'en recevoir qu'il puisse. Avec les vandales il manquait pas d'argent. C'est pas de moi je fais que dire le chat. Je rends un César s'il appartient à César. Je croyais qu'il vendait des dalles. Ah ! Il sert à quoi le mode pillage par rapport au mode normal en fait ? Tu gagnes de l'argent en continu en te déplaçant. Tu gagnes de l'argent en continu en te déplaçant mais... T'as horde produit de l'argent via ces bâtiments mais beaucoup moins quand t'es en déplacement. Que quand tu es en mode campement. Mais quand t'es en mode pillage tu gagnes de l'argent... En gros tu pilles sur ton... devant toi quoi. Donc tu gagnes plein d'argent. Alors sans même être passé en mode campement. Non mais t'es pas de croissance niable quoi. Euh non. Non mais ça me permet de te faire du fric en te déplaçant. Plutôt que de voir régulièrement t'arrêter et faire campement. Tu peux attaquer ou pas ? Tu peux te faire attaquer c'est juste qu'en gros... Non tu peux attaquer avec le mode pillage ou pas ? Ah bien sur oui oui. C'est juste que tu sacrifies un quart de ton déplacement à chaque tour Pour à la place gagner du fric sur les trois quarts restants. Ah oui d'accord ok. Tac tac tac. Merde. J'ai quitté le chat. J'ai quitté le youtube. Pire Celt. Bon j'ai pas trouvé un super nom. Mais j'ai pas passé. Oh merde. Par contre c'est là fais gaffe. Là c'est toi qui est loin de moi hein. Oui mais là. C'est une armée foule hein. Ah mais tu vas te faire choper par transarmée ça va te faire tout problème. Oui euh ils sont nombreux hein. Il y a une armée de 13. Et une armée de 8. Et une autre cachée dans les bois qui avait une dizaine d'unités je crois. On replie dans les bois. C'est compliqué ils sont nombreux là les romains. Je pourrais longer la côte et aller brûler Bordeaux et Elusa et passer en Espagne tiens. Ah je sais ce que je vais faire. Je vais longer la côte et aller brûler Narbonne et Elusa. Donc en Narbonne il y a des remparts. Non il y a pas de rempart c'est parfait. Je vais contourner et aller brûler au sud. Je sais tu contournes le problème. C'est vrai qu'on doit penser en pillards pas en guerriers. Les guerriers c'est des idiots. Ils meurent. Nous tout ce qu'on veut c'est les femmes et le vin. Dis à Stella que ces hommes ne valent rien du tout. Bah je pense qu'il en a conscience. Enfin j'espère pour lui. Par rapport aux jours au med ? Ah ça je... Oui je pense que oui. Tant qu'on ne sortira pas nos pillards, nos épéistes noirs et autres cochonneries celtiques d'élite. On ne sera pas en position de force. Ah ! Stella ! Ah ! Il y a du monde autour ça que tu veux dire ? Fuis ! Il y a un peu beaucoup de monde. Fuis ! Ah oui il y a beaucoup beaucoup de monde. Stella va perdre 50% de ses troupes. Nan nan nan. Nan 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 y a... Nan nan y a énormément de monde là. Après c'est pas des armées complètes mais il y a 4 armées. C'est pas sur cette faible Rome là euh... à cette époque là quoi. Enfin ils ont énormément d'armées là. Nan mais elle ne passera jamais là. Faut qu'on ait le problème. Toi tu passera pas, dites c'est bon il va passer. Et après c'est la euh... Tu pars plus... Plus vers l'est hein. Feu faut éviter le problème. Il a concentré ses troupes. En même temps on a pillé l'Angleterre Péper parce qu'il a viré l'armée qui était hein. Normalement, il y a une armée de 15-20 unités en Angleterre. Pas que de longs régressions avec la Gaule ? Ouais, pas fou. Tu m'emmènes pas dans la guerre, d'ailleurs ? Tu sais si tu peux pas le faire. Dans quelle guerre ? Contre les... 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 les Vandales ? Mais je suis pas en guerre contre les Vandales, j'ai envoyé chier la Gaule. J'ai envoyé chier la Gaule. Non mais genre, la Gaule contre la Gaule. Ah mais je vais pas l'attaquer, la Gaule. Ah bon ? Je vais pas attaquer la ville, la plier et la battaliser ? Oh non non non, j'ai dit que je changeais de plan. Ouais, tu te casses quoi. Oui, je vais... je vais contourner à Varricoum et je vais aller plier tout le sud. Ah bienvenue là. Tu croyais quoi ? Non mais très bien. Non mais vous avez vu là ? Il croyait vraiment que... hein ? C'est un bon plan en fait. Non mais Stella, ça fait 10 ans qu'il s'est pas là dans... En chariot, il a toujours pas compris que c'était un Migra. Il croit qu'il va prendre des villes... Avec ses Pélos. Non mais on peut prendre des villes, c'est pas un problème. C'est juste qu'on les garde pas. Tac, les chasseurs de tête, on dresse le campement. S'il y a des bâtiments en cours avec lui ? Non, il n'y a pas de bâtiment en cours. J'ai connu mon fric au cas où il faudrait que je recrute des Mercos. Ah, j'ai fini ce truc là. Alors je trouve que j'ai une horde très champêtre quand même. Moi ? Bah attends, on a dévasté un pays entier, l'Angleterre n'est plus que ruine. Troupeaux de bétail, lanciers celtes, ateliers d'essayer. Alors il faut que je fasse cette tech là. Et... Le campement de marchand. Je pense que je vais faire ça puis ensuite les lanciers celtes. Je pense que je vais aller au cœur de l'Allemagne voir ce qu'il se passe quoi. Parce que là... Fais gaffe aux autres hordes. Et aux germains. Ils sont pas contents, ils sont pas gentils les germains. Jean-Claude Vandal. Pourquoi donc ? C'est-à-dire que tu compares Scramouille à Jean-Claude Vandal ? Notre grand acteur franco-belge ? Une flotte romaine. Il est plus belge que français quand même. Merde, il est romaine ici quoi. Sérieusement quoi. Ah tu sais qu'il y a la Grande-Bretagne qui nous suit avec une flotte. J'sais pas trop ce qu'il veut. Ah je me demande s'il va pas attaquer Bordeaux. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'étais là. Mais pourquoi t'as été par là ? Fallait passer bien plus au nord. Faut que tu passes par la Belgique. Mais surtout que tu sais qu'il y a des armées romaines juste au sud. Même s'il n'y avait pas eu de mec en face de toi, ils restent de te rattraper. Ouais mais il y a son milieu alors... Il y a combien d'hommes dedans ? Pas mal. Ah tu voulais attaquer Argentorum ? Non c'est-à-dire qu'il fallait passer par le nord. Quitte à redescendre Brûler Argentorum mais après de passer par la Belgique... Il y a pas mal d'hommes en fait. Est-ce que je vais gagner ? Je suis pas sûr. Tu veux faire la bataille à l'un ? Non non la main... Je pense qu'à la main on va faire un massacre. Ça dépend, il n'y a pas de rempart. Donc à la main ça peut... Ouais c'est compliqué. S'il y a des tours et tout. Je sais pas... C'était avec Jacques mourir ? Non ça va il lui reste une orne. Il n'a qu'une seule orde ? Il n'a qu'une seule orde ? C'était là ? Non il a sa orde agricolique. Vas-y go. Est-ce que tu fais auto ou... Oui auto-auto. Il faut que tu t'entraînes hein. Parce qu'une fois que tu maîtrises bien Lya... Ah ça va t'a gagné. Tu vas avoir beaucoup de pertes je pense. Une fois que tu maîtrises bien Lya, c'était là tu peux faire des batailles avec des résultats improbables justement. Exactement. T'allais te prendre pour Alexandre. Ah bah j'ai gagné 3000. Bah argène taureau moi c'est dans le nom. Argent ? Tout ça tout ça. Moi si j'étais toi je me mettrais en marche forcée et je me casserais dans... Ah oui tu peux accueillir à marche forcée Stella pour aller plus vite. Par contre c'est-à-dire qu'il s'engage une bataille t'es fatigué. Migration massique hein ? Ah oui Scramou il t'a vu c'était fait ? La orde du chaos là qui rase tout. Mais vu qu'il a tout rasé il va plus pouvoir bouger il va se faire massacrer. Non 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 donc on bougerait. Un petit peu. Oui mais tout peu très peu. Oui mais dans le temps qu'il arrive il suffit en moi là... Donc là il peut fuir une fois. Par round. Attends le romain se prend de l'attression du coup. Oui c'est parce qu'il a été... Trop d'armées empilées. Mais en même temps il a 4 armées donc. Donc une de 20 unités, une de 8 et une de 10 et la 4ème je sais pas. Après franchement c'est peanut ça l'attression euh... En tout cas c'est ça il faudra que tu fasses la bataille. Et surtout en pleine, en ville c'est un peu compliqué. Mais en pleine tu peux tricker l'IA et éclater 3000 mecs avec 2000. Et c'est d'ailleurs c'est l'une des rares solutions pour... Pour vraiment réussir à l'emporter contre des ennemis plus forts. Ils sont en haut les nuages en haut. Enfin ça c'est moi qui ai dézoomé de plusieurs kilomètres. Afin d'avoir un point de vue divin. D'ailleurs ça fait laguer les nuages. On va revenir à un point de vue plus terre à terre. C'est un... C'est un pied de Zeus là ce nuage quoi. Ils sont en famine les romains. Mais est-ce que c'est tout leur empire qui est en famine ? Ou est-ce que c'est euh... Juste le fait qu'ils avaient trop d'armées sur... Regroupés au même endroit. Non mais l'empire romain d'Actilien ils ont cessé se faire exploser donc euh... Je sais pas. Oui mais pas en quelques minutes. Attends il y a eu pas encore... Ah ça va tout de suite. Ah mais c'est Attila en fait quand il la vient que c'est la merde. Non c'est aussi la merde avec toutes les hordes hein. Regardez ils ont déjà perdu... Il y a pas que nous hein qui leur a tombé dessus. Alors pense qu'on a brûlé quoi ? Cinq civils romaines en Angleterre. On a déjà brûlé euh... Trois villes. Enfin brûlé deux. Et libéré une troisième en... En Gaule. Et là toi tu viens de brûler encore un truc. Les Alamans ont pris la Belgique. Donc non il est en train de... De s'effondrer de partout hein. Ouais tu vois ils vont pas... Ils vont pas... C'est juste que... Ces armées vont tuer du barbare avant de succomber. L'idée c'est que ce soit pas nous les barbares qui nous fassions dézinguer par ces armées. Avant qu'ils meurent. Mais c'est bon là là. Là la porte de l'Allemagne est ouverte. Regarde. Alors... Conseil Stella surtout que tu te déblasses pas quand tu es sur un terrain gelé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire quand tu vois qu'il y a du gel là en dessous de toi. Tu te mets en... En horde. Et tu bouges plus. Ah oui ? Et je me fais rattraper par les... Par les robots c'est ça ? Bah... Bah bouge alors hein. Qu'est-ce que je suis dit ? Pourquoi tu prends masse, masse dégâts ou ça ? Ah ouais. Après, c'est vraiment où les hordes se prennent moins d'attrition que les armées classiques. En hiver. Je suis pas sûr. Bah... Moi c'est l'impression que j'ai eu hein. Pour avoir joué les deux... Récemment j'ai quand même... Bah mais là je vais juste rattraper par les Amérobés s'ils bougent pas. Ouais ça m'étonnerait qu'ils aient eu de te pourchasse hein. Ouais ? Par la neige. Ça va s'écrouler de partout. De toute façon ça a déjà commencé hein. L'Angleterre est livrée euh... Aux poules. Moi par contre c'est le... Un poulet au mouton. Et ça s'anide là. J'arrive pas à les faire s'écrouler que leurs dépendances se révoltent. Y'a une grosse armée hein. Je te conseille d'éviter cette ville, de leur faire coucou. Ah ouais ouais c'est des gars gentils eux hein. Des allemands. Espérons pour toi. T'es l'honneur d'avoir eu beaucoup de pertes ? Allez quand même. Oui 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 quand même. Après ça se re-peuble hein j'ai pris... T'es non des unités qui puent quoi. Quand je réalise par rapport à mes Alins quoi. Qui ont des... des... des catastrophes sarmates. Qui de... de face piétitent des piquiers sans s'en rendre compte. Ouais je vois qu'on est un peu... On a peu une horde de paysans hein vraiment. C'est pas la horde des uns ou... En même temps t'as vu d'où on vient d'un autre côté. On était... on était cachés au fin fond de l'Ecosse à espérer que les Romains continuent à nous oublier derrière leur mur. Jusqu'à s'ils s'effondrent. Mais pourquoi ils pas d'un mariage eux là ? Bah... d'après toi. Pour faire des enfants ça sert à ça. C'est pas six centres de paiement pour un mariage c'est pas mal non ? Ouais. Il s'est passé quoi sur Dider et c'est Timuride ? Une guerre gagnée contre la Perse... Enfin. Avec moi, Scramouille sur la Horde et l'aide du Ruten. Guerre offensive. Scramouille a récupéré un fort. Moi j'ai récupéré trois provinces dont deux forts bien placés. Et... 12 ans après, le Perse a attaqué Scramouille. Pour le Niaké. Et donc il y a une guerre, moi, Scramouille et le Yémen. Qui joue quoi Scramouille ? Le Persan qui est laborieuse mais on est peu à peu en train de le repousser. Le Persan avait occupé plus de la moitié du pays de Scramouille avant qu'on commence à gagner des batailles et à le chasser peuple. Il joue la Horde. La Horde d'Or. Il a repris la Horde d'Or en cours de route. Enfin la Horde d'Or, la Grande Horde du coup. Bien sûr, bien sûr qu'on sera les Celtes d'Egypte. Et moi qui voulais laisser une Horde à Stella, j'ai l'impression que Stella fait un peu n'importe quoi. Ou alors je vais la laisser comme Stella, cachée devant le D3. Tu parles de ma Horde de la Horde ? Tu sais avec toutes les villes qu'on a rasées ? Bon je sais, après tu peux rester une Horde si tu veux. C'est juste que tu aurais pu te réimplanter du coup. Oui mais non. T'as deux villes à prendre, trois si tu vas chercher les Gaulois. Non non non, je peux pas faire un empire là alors qu'il y a 40 000 armées romaines d'ici. C'est pas facile. Bon je pense qu'il nous doit te chafouetter que de venir te chercher à la frontière britannique. Séparatistes romains occidentaux. C'est pas lui d'appiller ça les séparatistes romains occidentaux. C'est vrai que les armées viennent te chercher très loin. Je sais. C'est vrai que j'ai eu l'expérience. Oui parfois. Parfois l'IA peut être très traité. Elle est en guerre avec toi, elle va t'envoyer tous ses troupes. J'ai eu effectivement l'expérience de les Arméniens qui ont fait le tour de la Casmienne et qui étaient venus me chercher jusqu'à la mer d'Aral. Même au-delà je crois qu'ils étaient redescendus. On était redescendus vers l'Iran et tout. Est-ce que je me déplace à fond ou est-ce que je fais le mode campement ? T'es là demain d'ailleurs en fait ? Euh oui. Et d'ailleurs demain on a Star Wars, t'es là. Ah oui ! C'est demain d'hier, oui. Ok. C'est bien, c'est bien. Tant mieux. T'as pu pondre quelque chose ? Oh le Grandling. Ok. Attendez, on est au frais après avec ce que vous vous ferez. Enfin surtout que je refasse un peu un petit stock d'images. Alors... Qu'est-ce que tu écris SYNTECH ? C'est à rien confirmé qu'il a pris connaissance. User disconnected from your channel. Viens. Viens, j'ai pas compris. Non, non, il disait que tu avais confirmé que tu étais au courant qu'on jouait demain. Oh oui. C'est ça fait soin lui de dire que tu n'as aucune excuse si tu n'y es pas. Oh oui, non. Les kiltes et les cornemuses. Enfin... Les pictes et les calédoniens. Je me suis quand même rendu compte que ça faisait une heure et demie que Steph faisait semblant d'être malade pour justement demain dire... Oh je suis malade, j'ai pas pu me lever. Non, c'est bon. Caron, caron, je suis complètement malade, sans problème. Et demain, vous allez pas le voir. Oh je suis désolé, j'avais trop mal aux cheveux. C'est pas grave, c'est pas la première fois. On le foutra dans la tourelle du vaisseau et il couvrira les autres joueurs. Et Filou hein, Filou l'Euster. Tu sais que tu pourras attaquer les rebelles romains occidentaux, hein ? C'est là. Non, Augusta Treveror. Oui, oui, mais j'avais passé de bourbon pour faire mes camps, et je voulais faire un camp pour que les bâtiments se fassent. Donc, voilà. Quand même bien ces lignes de réapprovisionnement à travers toute l'Europe pour nourrir sa horde. Mais la horde se nourrit sur le pays. Non mais, c'est là, il a une horde bouffe qui nourrit la horde combat dans l'autre bout de l'Europe. C'est vrai. Alors je pense qu'ils s'engraissent beaucoup dans la horde bouffe. Ils font des enfants, ils s'engraissent beaucoup et ils prient pour la bonne santé de l'autre horde, tu vois. Alors Dider, j'ai une mauvaise nouvelle. Que quoi donc ? On se fait déclarer la guerre par les Lombards. Toi seulement, moi non ? Euh, bah, euh, si. Ils t'ont déclaré la guerre à toi parce que tu passais sur leur terre, c'est tout ? Ouais. Oui mais bon. Je t'appelle ou pas ? Mais tu crois que tu vas éviter l'appel à l'aime, Dider ? Ah merde, c'est vrai qu'on est obligatoirement alliés, tu crois ? Eh ouais. Et merde. Ah oui, je peux pas refuser ! Ah ! Ah ouais, ouais. Bon, je m'en fous, ils sont à perpète. Après, oui, c'était là. Certains barbares vont pas aimer qu'ils passent en horde sur leur terre. Ils risquent de sauter dessus. Ah ouais, bah, je vais me casser, hein. C'est bien, tu as compris le message que je voulais dire à la déclaration de guerre. Mais je suis pas sur leur territoire en plus, si, ah si. Ah si, si, je me suis arrêté sur leur territoire en mode horde et ils ont pas aimé ça. D'accord. Est-ce que tu es en mode pillage ou en mode déplacement classique ? Là, bah non, classique, classique, je suis en mode campement. Parce que pillage, ça déclenche effectivement l'hostilité. Ah ! Après, je sais que certains barbares... Je sais pas pourquoi, par exemple, dans le Caucase, ça dérangeait pas les gens que je passe en horde. Par contre, je sais que les barbares germaniques, ils sont assez hostiles quand tu passes en horde. Donc on te considère comme un concurrent. Je suis reçu qu'ils partent. Là, c'est les germaniques ou qu'ils posent problème ? Voilà, voilà quoi. Là, les éléments, ils s'en foutaient, les lombards, beaucoup. Moi aussi, je déco. Tcho. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Quelle heure ? Deux heures. Deux heures quinze. Alors ? Je vais l'attaquer Augusta, euh... Belli Ducorum, je pense. Il est plus d'armes séparatistes romains ? Ouais, il est plus d'armes dedans. Tu sais, il faudrait vraiment que tu aies un espion pour se surveiller parce que tu pourrais le mettre loin vers le sud de ton armée et voir si les romains viennent te chercher ou pas. Je peux pas en recruter, j'ai pas de... J'ai pas pensé. C'est quoi le bâtiment qui te donne l'espion ? Lequel ? Euh... Alors, je vais te dire ça. C'est le truc... Alors, c'est le terrain collectif. L'amélioration du... Alors, c'est le terrain collectif, c'est la base. Et ensuite, le terrain collectif, il y a tout un arbre, il faut que tu fasses la zone commerciale. Mais le niveau 1, si tu en... Je sais pas si... Vérifiez si tu en as un ou pas, sinon tu le fais, c'est le terrain collectif. Ah, j'en ai un, mais je suis parti dans la zone... dans la truc de culture. Euh... quoi ? L'enclos... Attends, culture ? La tente du compteur. Alors, c'est pas ça. Moi, je te parle d'un terrain collectif. Ah, mais l'amélioration du terrain collectif, c'est la tente du compteur. Non, ça, c'est la... la... c'est autre chose. Ah, d'accord. Tente du compteur, c'est... la tente de luxe. Tu évolues en tente de noble ou en tente de compteur. Ah, d'accord. Moi, je parle d'un bâtiment, donc le bâtiment niveau 1, c'est terrain collectif. Il y a plein d'évolutions, et une, c'est zone commerciale. Ouais, mais ça demande tellement de pop que j'ai pas. Bon, c'est un bâtiment de base, hein. Ah, ça demande 6 de pop, en gros. Non, merde. J'ai besoin de 6 de population, hein. Ah, mais c'est ton combientième bâtiment ? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mais t'as fait trop de bâtiment avant, c'est pour ça. Ah, mais bon. Bon, bah, bien, c'est toi. C'est toi. Oula ! Auto ? Crack ! Bien joué. Il devrait courir, par contre, hein, après. Parce que... C'est quoi qu'on fait mille avec l'attaque, là ? C'est Toulouse ? Euh, non. Elusa. Ouais, c'est Toulouse. Ouais, c'est Toulouse. Hein ? Mais non. Eh Ose ! Eh Ose ! Bah, oui. Enfin, alors, euh... Eh Ose, c'est pas Toulouse. Regarde où c'est. Je suis à côté de Bordeaux. Ah oui, non. Bah, c'est pas loin, loin, quoi. Mais non, c'est pas Toulouse, non. Non, c'est la plus à droite, Toulouse. Ouais, c'est la plus à droite, c'est vrai. C'est Eh Ose que j'attaque, monsieur. Ouais, ouais. C'est marrant, ils ont mis Eh Ose. C'était une ville si importante que ça, à l'époque. Ok. Il y a un magnifique musée des antiquités romaines, d'ailleurs, à Ose. Pour ceux que ça intéresse, dans le sud de la France, dans le Gers. Direction l'Espagne ou Bordeaux ? Euh, Bordeaux a des remparts. Ah. Donc le problème, c'est que, soit je lance un asso très meurtrier, soit je dois faire le siège quelques tours, le temps d'accumuler les engins de siège et qu'eux soient très Et ça peut être la merde. Et je risque de me prendre, voilà. Ouais, ouais. L'Espagne leader. Ouais. Ouais, non mais j'y vais, hein. Bon bah. Attaque en mêlée, attaque en mêlée. Comme ça, en plus, c'était la pesance, elle est en Espagne. Ah non, 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 je suis parti pour... Là, je suis parti pour très très destination inconnue, hein. Je me dis suite à... Hélas. Bah tu me dis soit, hein. Je pense que je vais aller bien plus monter, euh... Enfin... Je sais pas trop. Je dis à l'Anatolie, je pense. En passant par la Grèce et compagnie, quoi. Pfff... Ça va être compliqué, hein, de passer par là. Ah ouais ? Tu vas devoir passer par l'Empire Byzantin, faut qu'il soit affaibli, hein, sinon... Faut qu'il soit affaibli ou que tu sois très très fort, quand t'arrives. Non mais... Parce que c'est deux solutions, en fait, Hector. Tu peux avancer très lentement, en pillant plein de trucs, t'essayes d'accumuler de l'or et de faire plein de bâtiments. Par bateau ? Solution 1... Ah ! Par bateau. Solution 2... Solution 2, c'est d'aller très très vite. Mais à ce moment-là, t'es pas très fort. Un axe de merde, moi ! Ciao... Narbo... Narbo... Y'a pas de remparts, donc Narbonne et après l'Espagne s'ouvre à moi. et tu comptes y aller plutôt lentement et plutôt arriver en force en fait je me dis il ya en fait il ya quand même un gros souci tu sais quand tu passes de horde à sédentaires et sédentaires horde c'est que tu perds tout donc en fait si j'ai eu plein d'argent et que je fais plein de bâtiments que je fais une horde très forte en arrivant en égypte je vais devoir redémarrer à zéro c'est assez chiant c'est rome ça appartient à quoi je pensais design par rapport à ça en fait oui mais tu auras toujours tu aurais toujours ton armée en fait oui ça je conserve les unités mais oui mais ça peut être je sens ça peut être la merde si j'ai des unités vachement tu sais j'ai une horde à lui produit plein d'argent qui produit des unités vachement puissante et tout à coup je me réinstalle si j'ai pas assez d'argent en stock je me réinstalle dans des villes de merde des villes de base après les villes en égypte sont peut-être déjà vachement costaudes et moi je vais les raser pour vraiment que voilà qu'il n'y ait plus que ma population à moi à vous dire c'est la guerre alors que d'autre côté le peuple égyptien c'est nos amis puisqu'ils sont censés nous apporter leur savoir ouais mais d'un autre côté si tu rases les villes égyptiennes si elles sont bien développées ça va peut-être apporter une masse de thunes si si énormément d'argent pour ensuite redévelopper les villes les reconstruire à zéro après je suis pas sûr je suis pas convaincu que ce soit super mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être mieux s'installer genre nouveau pharaon quoi on s'installe on libère de l'oppresseur byzantin ou sassanine ou je ne sais qui et on sympathise avec le peuple tu vois on est les souverains et l'étranger généreux qui sont là pour les protéger de leurs oppresseurs ouais je pense qu'on fera une propagande dans ce genre là je me siège une ville l'adidien d'accord moi je continue à raser l'empire ben moi aussi je rase les séparatistes tu as siège augusta v trevorum ouais c'est marrant pourquoi je vois pas ton armée non tu as siège autre chose toi non non aussi augusta oui non augusta vie c'est pas celle auquel je à laquelle je pensais et ton autre horde elle continue à se toucher à nouilles oh oui bon elle développe donc elle gagne en pop tout ça voilà quoi après il va quand même faire tu développes ta horde de combat en faisant des bâtiments militaires sinon tu auras tout le temps des unités de mais je le fais je m'arrête toujours en camp à chaque tour les boudines je regardais mais les boudines je suis sûr que c'était une tribu site qui a disparu normalement depuis des siècles site comme les sites comme les sites dans star wars d'accord ok je vois une tribu site je connais les sikh mais les sites bon t'as pompe l'une à les chercher là je pompe sur jean-pierre boudine en tapant les boudines je dois jouer l'idée non pompe l'eau un peu l'une 2 à l'où tu passes une arbonne oh oula il y a une grosse armée romaine moi je pense pas à une arbonne d'une arbonne un 7 c'est pas une arbonne aussi si c'est une faux ouais euh je pense que l'arbonne c'est romain d'ailleurs ce sera romain je le dis non mais aussi quelle idée d'avoir une aussi grosse flood col croire qu'ils ont peur de quelque chose c'est pas des gens rassurés les romains oula le passage des pyrénées il est pas facile hein ça ralentit beaucoup le déplacement oui le col alors qu'est ce que je peux faire comme bâtiment alors camp de noble ça augmente l'intégrité et ça augmente la richesse tente du compteur je crois que j'en ai déjà une de tente du compteur dans l'autre horde donc j'ai essayé de faire des trucs différents ah c'est chiant la tente de noble elle ne donne rien alors que chez les huns elle te donne une super unité de cavalier noble justement de cavalier lourd noble c'est pas une flotte c'est une armée embarquée bah c'est encore pire alors ah tu le sais grâce à l'icône au dessus c'est ça elle peut te poursuivre oui mais ils vont perdre un tour s'ils mettent pied à terre tandis que si j'attaquais narbonne bah ils débarquaient directement et j'étais mal qui me poursuivent qui me poursuivent j'ai pas peur oh j'ai même dit ouais tu fais auto oh là je voulais pas faire un joli petit siège par contre même si c'était facile juste pour voir la ville tout ça tout ça les supers unités qui se passent si on a des unités complètement pétées normalement avec les celtes c'est juste qu'ils m'ont l'air très compliqué à aller chercher non non parce que j'ai pas lancé n'importe quoi j'ai refilé les caléoniens à Stellap ils sont pas trop mauvais j'ai pris les pictes pour moi parce qu'ils ont vraiment des unités improbables à la fin attend ils ont un truc qu'ils appellent les épéistes noirs cette découpe 3 légionnaires sans même s'en rendre compte VICTOIRE et puis pire nocturne et j'ai d'autres cochonneries dans ce genre là genre c'est l'unité qui font genre malus de morale à l'ennemi dans les combats de nuit bonus de morale dans les combats de nuit à l'unité elle-même aux unités proches et des stats bien violentes faut juste qu'on découvre comment les produire ça c'est un autre problème pour la tribu pour la tribu si tu avais mangé le poisson du savoir tu saurais comment produire ces supers unités ? mais je l'ai mangé je l'ai mangé justement j'ai bien répondu à la question du druide et il m'a donné le poisson et derrière j'ai refusé de le donner au roi qui était perché dans un arbre oui tu avais un mec qui était condamné à vivre comme un oiseau donc il pouvait que je sais plus quoi planer d'arbre en arbre tu arrives ? c'est mon armée tu as des confins comment il... en arrière ah bah ouais le mouvement standard mode aïe 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 ah bah là tu vas y passer quoi ah ouais tu comprends la face sur le genre de bataille ? ouais une grosse bataille mais je pense que ma horde est foutue putain mais d'où ils viennent tous ces mecs là quoi ? aïe aïe t'arrivé le loup à Narbonne hein on l'a fait sur le genre de bataille du coup c'est ça ? il l'a fait sur le genre de bataille ? ouais mais c'est pour ça qu'il faut des... c'est pour ça qu'il me faut des agents yep j'ai fait sur le genre de bataille c'est pour ça qu'il me faut des agents pour euh... pour pouvoir éclairer quoi tu sais Narbonne je m'approche je vois pas d'armée pas d'armée pas d'armée pas d'armée ah flotte mais surtout attends je comprends pas si c'est la... normalement quand tu débarques une armée tu perds un tour ils sont dans le port hein ils sont dans le port hein déjà ils sont dans le port hein d'ailleurs il a des renforts en plus de son armée là je sais pas c'est ça ? il a deux armées ohlala je vais te faire euh... masquer c'est pas la même... ah bon ? tu penses que c'est pas celle qui était dans le port ? ouais je comprends plus ouais il y a une autre armée de 20 unités qui a débarqué je sais pas où ouais mais j'ai pas de cavalerie de charge j'ai trois cavalerie de jeteurs de javelots j'faut peut-être battre la première armée hein en me débrouillant bien mais il y a mille hommes qui arrivent en renfort ouais ça se fait leader ça se fait ouais ils sont brevés ouais j'ai dit c'est vraiment cracra ohlala le terrain il est dégueulasse en plus s'il pleut on voit rien c'est guerrier quoi bon j'ai mon infanterie lourde avec le roi ah oui ça c'est les... les piquiers barrés en combat et en passion ils saigneront pour nous ok ça c'est munitions 10 ok projectiles mortels barrés maintenez la formation hop c'est pour ça que nous nous battons mes courageux guerriers nous pourrons dire à nos enfants ça regarde pas en face hein oh putain oui nous pourrons dire à nos enfants que nous avons vaincu la puissance de rome que nous l'avons écrasé sur le champ de bataille oui les renforts qui arrivent en plus en plus attend je fais que répéter ce que dit mon roi il est motivé il dit ça ? oui oui il fait un discours la puissance de rome ? nous allons briser la puissance de rome et nous le raconteront à nos enfants d'accord ils sont où là les renforts ? il y a même pas le déjeuner en face on dirait que des troupes de merde recrutées mais je pense parce que rome démarre comme nous avec de la merde tu sais rome a oublié qu'on produire des légionnaires c'est bien connu bah oui mais bon pourtant c'est pour que là t'es censé avoir des légionnaires de quoi ? t'es censé avoir des légionnaires avec rome bien sûr que si bah oui t'es censé avoir des légionnaires ah oui mais si tu veux c'est comme nous on devrait avoir des unités nobles elles apparaissent pas soudainement nos unités lourdes devraient aussi préexister ça c'est le problème c'est le fait qu'avec les toaloirs ils veulent pas qu'on ait des unités trop fortes dès le début on dirait qu'en fait nos situations viennent de naître il attend les renforts en plus hein il prend pas de risques ah oui non oui mais si c'est des paysans tu peux le défoncer c'est pas des paysans c'est pas de très bonne unités mais pas des paysans non plus ouais je sais pas si tu vas sur le stream mais en gros y'a du piquet cracra et de l'auxiliaire euh voilà y'a du piquet cracra et auxiliaire épéiste ah si c'est de légionnaires ça par contre où ça va ? les légios légios, passulubius, lupus c'est quoi ce skill 10 ans ? il est dégueulasse ce skill des légionnaires là ? ouais c'est du généraux auxiliaire bah ils ont une cote de maille hein ils ont une cote de maille, un bouclier et un glaive hein je suis pas sûr qu'en dehors des gardes du corps de mon général quelqu'un a une cote de maille dans mon armée c'est pas faux hein c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux tandis que les armées celtes avançaient en rang c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux il va coller à l'infanterie mais mais il va coller paisiblement ouais est-ce qu'en général on le voit sur son bataille ou pas ? oui il a l'étoile non non mais en skin il est au milieu de l'unité il est généralement à côté celui qui est casque celui qui est casque c'est ça hein ? oui celui qui a le casquelet le casquelet, le bouclier carré alors qu'ils ont un bouclier rond il est à côté du porteur de drapeau enfin de cochon le porteur de cochon parait au combat et empatien parait au combat et empatien parait au combat et empatien ça y est il fait un combat l'endant prêt pour la bataille la bataille la bataille pardon c'est pas ça avec l'arrière à droite j'ai malheureusement que les archers soient très efficaces l'échange de tir a pas duré assez longtemps oh tu replies ? ah oui mais tireurs oui par contre ils ont un peu de mal à passer à travers et pourquoi les lanciers replis aussi ? mais lanciers à moi non ? ils ont pas replié mais lanciers à moi ah c'est les jamblots par contre ah c'est les jamblots par contre la camalerie euh oui il y a des lanciers qui se touchent sur la gauche ouais voilà ah bon ? le vent de la bataille tourne contre nous ah c'est une unité qui a pas eu de munitions d'hier oh la la ça se passe pas très bien d'hier oui pas du tout pas bien du tout pas bien du tout dans des unités elles ont zéro morale oh tu es 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 la cavalerie a fuit devant deux unités oh la la c'est une merde de combat quoi oh on a de la chiasse hein c'est pour ça qu'il faut éviter les combats ah ouais je voulais euh en fait c'est dur de faire des strats de contournement de machin parce que tes mecs fuient euh dès qu'ils ont un peu la trouille dès qu'ils croient que je sais même pas si mes cavaliers vont pas fuir avant le contact bien je pense que si quoi je pense que je pense que les hommes s'enfuient debout et battez vous bon sang t'as entendu la voix du mec battez vous bon sang ils s'enfuient bande de lâche est-ce que j'ai le moyen de faire fuir mon général et de le faire survivre ah essaye de le faire fuir tu vois je crois pas hein bah essaye hein mais bon tu peux même en parce que sinon euh non mais je vais poser la question au tchat du coup en tout cas essaye t'es perdu là genre je sais pas s'il va réussir à s'extraire non il y a des cavaliers et tout ou il veut pas mais c'est quand même il va se faire non mais en fait je suis emblué il y a des cavaliers qui me charme ah c'est un général à pied oui 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 c'est pas un général à cheval ouais il est beaucoup trop c'est de fuir maintenant les cavaliers sont les cavaliers sont sont lâchés cours ouais je le fais massacrer du coup comme je tourne le dos ah bah notre général est mort c'est fini je pense que ma horde est terminée à moins d'un miracle ouais on est mort bah d'un autre côté il te reste toujours ta horde écho euh j'avais pas de horde écho comme ça moi j'avais deux vraies hordes ah bah c'est pour ça que t'as fail ah bah moi j'ai tout réunis j'aurais quelques unités de plus ça aurait changé vu le nombre j'aurais fait un peu plus mal mais ouais mais le truc c'est que t'aurais perdu uniquement tes unités militaires là et bah ta horde écho elle générait beaucoup plus de thunes et tu pouvais l'améliorer beaucoup plus rapidement j'y crois moyen au coup de la horde écho ou un autre truc oui mais aussi parce que au final bon c'est quand même long le c'est quand même long parce qu'en fait il faut quand même que sa hante sa horde militaire elle passe beaucoup de temps à se reposer repeupler les hommes après vous et du coup en fait c'est deux hordes qui se touchent en fait la moitié du temps il y a une horde qui joue et la moitié du temps les deux hordes se touchent non le fail c'est que je me suis approché de l'autre ville de merde quoi ah t'as pas tout perdu d'hier oui la horde est pas détruite c'est si je pars en bateau c'est ma seule chance d'un coup tu te casses alors je me mets en marche rapide et je longe la côte espagnole ouais tu te casses comme ça bon ça va j'ai juste perdu le général du coup et quelques unités donc tu perds pas la horde en fait ça va en fait au final que je peux tout si les unités survivent non l'armée va encore fuir mais ça fait très longtemps que Raou m'avait recroté des barbares ça fait très longtemps oui leur demande paiement 800 la golf veut que je paie 800 pour le chier c'est contre quoi juste comme ça rien ouais ouais comme ça voilà il te demande un cadeau oui ils ont cru que c'était la fête du cible quoi ah c'est l'hiver en plus sur les noëls leader genre là tu t'y trouves on se fait massacrer à cause de l'hiver quoi mais non t'inquiète on va mettre migration de masse ouais bah oui regarde jusqu'où je vais me casser ouais loin mais l'attrition je m'en fous il y a presque pas d'hommes dans l'armée ouais par contre tu vas que jusqu'à là Rob va te rattraper maintenant non ? pas sûr non le col ouais je t'attaque pampheline un peu importe non prochaine y'a plus beaucoup d'hommes j'ai suivi qu'il attaque pampheline il a 40 pedros non non avec l'autre armée ouais il attaque un plus beaucoup d'hommes tout à fait mais est-ce qu'il a vraiment le choix non je vais attaquer ton thun pour me refaire de la thun de toute façon j'ai pas mal de thun en stock c'est l'avantage mais tu sais que j'ai de très bons revenus avec une armée décimée ah bah ça oui ça c'est sûr il faut déjà retraiter il faut que le général meure pour que l'armée fuit ah bah c'est beau c'est noble il se sacrifie pour ses hommes non le problème c'est un problème de scout quoi il nous faut des agents pour scout sauf que pour faire des agents il faut faire des bâtiments etc il faudrait impératiquement que je fasse un bâtiment qui me donne des espions c'est bon tu vas avoir de bons revenus yep ah mais il faut aussi de la là c'est pas là si j'ai autant d'argent c'est parce que j'avais pas assez de croissance pour faire plus de bâtiments que ça narbonne un jour j'en reviendrai brûler narbonne nourriture moins 40 richesse 450 de position donc moins 5% des ordres une ordre terrible et attends ma ordre a subi pour la première fois des pertes mais pense aux centaines de milliers de morts qu'elle a laissé derrière elle toute l'angleterre dévastée les les la ville là je sais pas nantes non qu'est ce que ça peut être ici ça peu importe trou de baloux qui est rasé là bidule chose pillée ici euh la première ville qui est rasé c'est le havre je suis une vente je pense le havre peut-être non non pas le havre après j'ai rasé tour et libéré les gaulois dessus et ensuite j'ai rasé elusa ma ordre a déjà laissé une trace phénoménale dans le monde c'est rouen que t'as rasé c'est pas le havre c'est rouen oh peu importe c'est leur femme était bien gironde et leur chien d'odu j'ai sorti le corps pour l'hiver là parce que et après j'irai brûler caesar agusta est-ce que tu vas réussir à la brûler facilement il y a pas de rempart dans les deux villes que je vois est-ce que Rome tout poursuit du coup ? ah bah oui non ? ah bah là c'est la fin hein là c'est doublement la fin quoi là c'est pas simplement une fin c'est doublement la fin quoi ah ça lag, ouh ça lag beaucoup bon bah Pompelo euh Pompelo euh... Pompelo euh... Pompelo une autre fois ouais 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 tu vas poursuivre à travers toute l'Espagne tu vois ça va faire bizarre quoi mais tout ça c'est parce que celle-là il t'a lâché tu vois évidemment c'est pas parce que t'es allé voir Narbonne en mode grid évidemment alors qu'il aurait dû directement aller en Espagne bah oui euh oui mais bon Narbonne elle n'est pas de rempart tu vois parce que quand tu vois la ville sans rempart c'est tentant parce que les villes avec rempart c'est la mort ouais est-ce que tu peux signer une trêve avec Rome ? les hommes des montagnes ont plus des pertes euh... euh... je peux essayer là mais bon après j'ai besoin d'argent aussi pour m'implanter pour m'installer en Egypte le soleil d'Egypte c'est juste le temps que le ramezbar tu vois euh... attends on va négocier oh pas bon traité de paix et on te crachait dessus je crois est-ce qu'il doit encore perdu l'esprit ? bon ça a échoué ouais on est d'accord il devrait être cassé par je sais pas où il faut que tu embarques et que tu dégages ou je sais pas là je suis déjà en mode migration de masse euh... bah dégage de là je sais je vais embarquer leur faire croire que je suis parti et revenir parce que moi je suis une sanctu putain une vraie c'est quoi l'idée du leader de revenir en fait ? va piller l'Afrique à la limite non mais... ah ah ! non 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 putain mais en fait les villes par contre ça c'est assez chiant les villes ont une zone de... d'agro qui est juste délirante oui oui dans des contrats là attends ma horde peut pas fuir pourquoi ? ah bon ? oui c'est impossible comment ça elle peut pas fuir ? alors je crois que c'est... bah c'est qu'en gros il y a des zones d'agro qui se chevauchent et du coup elle est paralysée ah bon ? attends elle peut pas bouger ? non non je peux même pas attaquer elle est... elle est paralysée attends attends sur le chat on va te dire là il y a un problème dis non bah j'ai déjà eu ça une fois ou deux donc je pense que c'est... paralysée ? ouais c'est les zones d'agro tu peux pas changer genre te mettre en embuscade ou je sais pas quoi ? je viens de passer en mode migration de masse migration aucune mode pillage migration de masse non non je sais je... ouais c'est bizarre hein je crois que c'est quand deux zones l'agro se chevauchent d'une manière un peu bizarre il faut attaquer une armée et fuir mais je peux même pas attaquer en fait ah si en mode normal ouais après tu fuis et là tu peux te casser normalement c'est... ah c'est assez teubé comme truc et là tu peux te casser normalement ok est-ce que je rase... caïza truc mûche ? ouais non peut-être pas mais... change vraiment la merde non mais la merde elle est déjà là donc avant de... il y a plus d'hommes ! qu'est-ce que tu vas la sacrifier encore ? je veux laisser une trace impérissable en Espagne monsieur impérissable la trace impérissable pour le moment c'est la trace de... je reviendrai... je reviendrai... je reviendrai du Maroc je vais revenir et... et lancer des raids ça va chier ça va chier moi je suis une tic monsieur je suis la gale je suis un... un morpion non ! les terres étrangères ont déshanté nos troupes elles ont perdu beaucoup de temps à revenir sur leurs pas perdues contre-temps militaires portées de dépassant de campagne moins 80% c'est bien je vais... je vais aller au Maroc je vais faire la tente des espions je vais faire un espion qui ira éclairer devant mon armée je vais revenir et je vais dévaster Pamplune Pamplune j'aurai son cul j'aurai les pamplemousses de Pamplune et euh... là ça je vais dire que c'est Madrid tiens pour faire joli Madrid ça va chier mais deux pauvres... non mais je suis pas pauvre j'ai plein de fric en plus c'est absolument pas Madrid oui mais j'ai décidé de l'appeler comme ça c'est tout et là bas Asturica il n'y a pas de mampart putain c'est magnifique l'Espagne j'aurais dû venir là avant il n'y a presque aucune ville fortifiée à part Tarragos c'est le paradis c'est le paradis c'est le paradis du pillard l'Espagne c'est le paradis mais t'as deux armées romaines au cul hein oui mais je t'avais dit d'elle en Espagne tu me croyais pas mais j'allais en Espagne Zayn c'est juste que j'ai en Arbonne mais oui mais l'Arbonne n'avait pas de rempart euh... snif snif on prend les paris qui continuent de te suivre ah oui 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 c'est sûr moi je le parie je le fais pas hein c'est sympa voilà regarde l'armée romaine qui arrive bonjour il a pas la portée ah bah si ah bah si fuis 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 je fuis je fuis si je chope tes deux armées en même temps euh... c'est les deux qui meurent en même temps en plus hein c'est ça qui est rigolo hein ah il va te couper la putain ah il va te couper la putain mais attend d'où il a ce déplacement de folie aussi ah c'est assez... 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 assez bignon mais d'où il a ce déplacement de fou c'est pas possible du coup tu le... tu le battes là c'est ça ? bah ouais ah c'est bien hein je suis une bataille auto ou une bataille sur le terrain ? bah c'est bon tu peux quitter la partie hein mais non je trouve un moyen de faire mais... mais attends mais comment il a fait ça ? mais je sais pas il a... t'as vu il a fait tout le tour et pas... il est revenu c'est... t'as vu le déplacement de fou et je suis en mode... attends je suis en mode horde mais horde migratrice donc j'ai un énorme bonus de vitesse de déplacement non mais moi on se foutait de ma gueule mais celui qui va mourir c'est vite hein ! ouais enfin bon euh... j'aimerais bien t'y voir quoi avec une... avec une armée qui... attends mais... comment... comment l'armée romaine peut se déplacer plus vite que moi ? j'ai 25% de vitesse de déplacement en plus déjà pfff je sais pas si je fais la bataille je sais pas si ça vaut le coup après il a... elle il a deux petites armées une grosse il vaut combien ton jeu ? euh... Attila ? ouais 10 euros pourquoi ? et ton... et ton DLC ? bon ok non le DLC... ah euh... celtes c'était 6 euros t'as m'y mener la bataille là sérieusement ? bah ouais j'ai une petite chance là c'est une petite... mais en fait je suis sûr que si je fais réseau auto ma horde va juste être tuée alors qu'en faisant la bataille elle-même il y a une chance qu'elle euh... qu'elle survive et qu'elle fuit vers le nord oui mais faut que j'aille jusqu'à la mer en plus moi je voulais juste atteindre la mer prendre le bateau quoi non mais c'est... enfin t'as vu d'où venait le gars ? c'est vrai il y a un bonus la bonne nouvelle c'est que tu vas avoir des troupes qui vont arriver dans le dos normalement parce que les unités sont... il va falloir... oui il va falloir que je fonce en fait il faut que je fonce sur l'armée qui est en face de moi elle est bien nombreuse c'est ça c'est ça voilà là faut que tu fondes sur l'armée adverse quoi je peux pas mieux te dire que ça quoi en plus t'as une pente ça fait très stylé le terrain j'trouve ça fait euh... il était barbare qu'il se jette les armées romaines quoi c'est bon ça va il va il va à l'armée les ennemis ont des renforts et merde ah merde ils ont un renfort derrière eux mais attends mais attends faut pas du coup qu'ils échangent quoi tu veux que je me planque en haut de la montagne mais bien sûr mais j'ai voir des mecs dans le dos et les mais ils sont combien dans ton dos au la montagne mais tu penses que c'est un bonus intéressant mais bien sûr faut que les mecs ils sont sur le côté 20 qui vont être fatigués non mais bien sûr il ya la fatigue mais c'est peut-être et c'est pour ça qu'on joue aux batailles ouais mais il calcule il calcule la montée d'un terrain bien sûr les unités sont plus lentes et se fatigue plus le terrain il est pas juste là pour décorer non mais d'accord mais je pense pas que la fatigue était pris en compte sur la montagne au fait la dix ans parcouru mais enfin depuis depuis s'est pris en compte depuis shogun 1 depuis le tout début par contre zain ils ont essayé de m'envelopper oh je sais pas chargé mais enfin j'en sais rien problème c'est que j'ai un gros décalage avec le bauté qu'avait été des achats d'ailleurs ils vont exploser par la cavalerie au pire j'en vais à ma propre cavalerie des contrées de rèvres ah il revient et j'ai bien lié à la non mais c'est jeteurs de javelot ça c'est quoi comme cavalerie jeteurs de javelot aussi c'est de la merde contre de la merde d'accord ils sont beaucoup plus nombreux que toi en fait oui oui oh putain au énorme t'es mort en fait bah c'est ce qu'on dit mais non bande de teubé arrêtez le feu automatique ils sont en train de tirer sur mes cavaliers aïe tes troupes peuvent se faire décimé par tes propres flèches bien sûr intéressant alors un terrible duel de cavalerie a lieu terrible des brigands mercenaires à cheval contre les ah mais putain j'aurais dû recruter des mercenaires putain c'est ça que j'aurais dû faire ah 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 il se replie ouais ouais bon j'ai eu le dessus ouais mais ouais bien sûr mais ouais non mais en voyant leurs cavaliers qui ont le dessous ça va leur mettre un malus de morale déjà non bien sûr que si un film mais c'est vraiment un malus de morale oh la la oh la la oh après cette bataille d'ailleurs j'ai le dodo ouais pareil oh la la oh les cavaliers ils sont explosés là oh y'en a plus beaucoup là ah bah là leurs cavaliers ils vont pas revenir dans nos sitos en rouge là celui-là c'est l'en face là qui arrive là oh la la oh la la dire ça sent le poisson pourri là tachés ou chose il m'a fait mal , mais attends il m'a fait aussi mal avec une charge de cavaliers tout pourri Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz